Yo, yo, Romano, lieu de provenance, Bourgogne, signe particulier, chauve, dents en plastique, meilleur élève de son école militaire. Diffoule, signe particulier, intelligent, musclé, source d'inspiration pour les plus grands artistes de la planète. Diffoule, 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 Diffoule. Cédric, se prononce aussi Cédricain. C'est Cédric. C'est Cédric. Signe particulier, hygiène douteuse, mythomane, accouché avec les dentés. Marie, signe particulier, sexy, tolérante, ouverte, très ouverte. Miss Pierre 2013. Salamie, signe particulier, fan de l'OM, tendance à exagérer. Diffoule, délégation, prête, but c'est la fin ! Momo, signe particulier, record de fautes d'orthographe, avec 14 fautes dans un seul mot. Karine, plus connue sous le nom de Neuneu. Signe particulier, roi de la blague. Total respect, 08, radio libre. Waterport, tous les soirs, juste avant 21h, Diffoule est sur Skyrock. Et c'est parti, en direct, Radio libre sur Skyrock. Bonjour à tous et bienvenue, la meilleure team. C'est gentil comme message. Bonjour à l'inconnu, là. Bonjour à l'inconnu, comment ça va ? Eh ben, salut à l'inconnu. Il est sympa, l'inconnu, en tout cas. Il est sympa, l'inconnu. Vous pouvez nous laisser des messages, vous aussi, dès maintenant. C'est parti, 0153 40 30 20. Ça, c'est pour nous appeler. Les messages sur les applis, sur le skyrock.fm. Et sur le 41759, ça marche dès maintenant. Tout est ouvert. Et tout est ouvert jusqu'à minuit, en direct, sur Skyrock, la radio libre. Et c'est parti. Eh oui, c'est ça. Et oui, on est là avec toute l'équipe. Bonsoir, la Marie. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, comment ça va ? Ça va, merci. Quelque chose d'intéressant à nous dire ce soir, Marie ? On attend un peu. Oh, ça va, j'ai faim. Très bien. Ça vous intéresse ? C'est passionnant, ça. Ah, mais je savais que ça allait être passionnant, que ça allait être passionné. Très bien, merci, la Marie. Eh ben, bouffe-nous le chibre. Ouais, voilà, évidemment. On va voir que ça m'a étonné que tu ne l'aies pas sorti avant, ça. Bonjour, Romano, qui est la vraie poète. Bonsoir. Oui, c'est ça, oui. Poète et je dirais même peut-être romantique. Eh ben, c'est quand même la soirée du problème du mois. C'est vrai, c'est la soirée du problème du mois. Alors, soirée du problème du mois, avec une petite surprise pour toi, Romano. Qu'est-ce qu'on a sélectionné pour Romano comme instrument de torture ? C'est un instrument de torture très sympa, d'ailleurs. Ah, mais torture éducative, c'est pour apprendre à lire, quand même. Torture éducative, c'est vrai, c'est pour apprendre à lire. C'est pas gratuit comme ça, tu vois. Ah ben, on va voir ça tout à l'heure, moi j'attends. Qu'est-ce que t'as préféré depuis le début de l'année ? Parce que vous savez qu'on a torturé Romano avec plein de choses. C'est Cédric qui invente toutes les tortures, il adore. Ouais, c'est étonnant, tiens. Bah, il se vanche de toutes les branlées que je lui mets au clash. Tu crois que c'est à cause de ça ? Bah, évidemment, oui. C'est que Cédric arrive avec ton instrument de torture dans quelques secondes, là. Ah ouais ? Dans quelques secondes, il arrive avec l'objet. Donc, t'as préféré quoi depuis le début de l'année ? On a eu quoi ? On a eu, bon, par exemple, le paintball. Le paintball, ça c'est quand on te tirait dessus avec des balles. Ouais, les billes de peinture, ça j'aime pas trop, ça fait trop mal. Bon, ça, ça fait trop mal. Vous pouvez nous dire aussi celui que vous avez préféré pour Romano, l'instrument de torture que vous avez préféré pour le problème du mois, sur le 41-759 et les applis. Allez-y, je vais regarder ça. Il y avait le bazooka à CO2. Le bazooka à CO2. Ouais, ça, ça va aller, tu vois. Il n'y a plus de désagréable. Le ventilateur. Moi, pour l'instant, sur les deux, je préfère le paintball. Continue. Le ventilateur. Ouais, ça, bon. Ça, c'était marrant, mais ça, c'est pas mal. La semaine dernière, c'était le lanceur. Donc, je préfère toujours le paintball. C'est ça qui t'a fait le plus mal, pour l'instant. Ouais, le lanceur de balle de tennis, là. Ça, ça latte aussi, quand même, quand tu te mets trop près. Tu prends des balles à pleine vitesse, là, ça fait pas du bien, ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les serpents. Gauthier, lui, il a bien aimé le lanceur de balle de tennis. Il y a eu le chien, ouais, le chien féroce qui se jetait sur moi. Eh bien, c'est ce qui revient le plus souvent depuis tout à l'heure. Le chien, regarde. Le chien pour Moad. Le chien pour le Portos du 81. Enfin, pour nous. Nico du 71, le chien. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mangé, on nous dit. Le chien aussi, juste en dessous. C'est très sympa, ça. Alors, quoi d'autre ? T'es content ? Attends, là, on a à peu près fait le tour. Le sport-élec, le classique. Ah, il y a eu le fouet. On va de la machine électrique, nous dit Roudnais. Alors, ça, c'est le sport-élec, Roudnais. Ah, ouais, on l'a fait, la cravache, là, le fouet. Ouais, le fouet, c'était super aussi, le fouet. Cédric a adoré, le fouet. Ouais, moi, j'adorais parce que Cédric avait un masque, alors. Oui, c'était quand même sympa. C'était le plus sympa du truc. Sympa pour tout le monde. Le sport-élec reste le meilleur. Le chien, le chien. Ah, ouais, le chien, putain, il revient. Et les balles de tennis aussi. Et les serpents également aussi. Ouais, les serpents. Le taser, ça serait bien, oui, mais ça ne va pas être possible. Bon, pour ce soir, quelque chose que vous avez peut-être fait, d'ailleurs, au bahu, mais qu'il ne faut surtout pas faire au bahu, je donne un indice sur l'instrument de torture qu'on va utiliser pour toi. Ah, si, je sais. Pour la soirée, Romano. Marie, il sait déjà. Ouais, je sais, parce qu'on en a parlé, en fait, déjà, c'est pour ça. Je pense qu'il saisit d'un robinet. On va l'arroser et ça, c'est trop drôle. Ça, c'est des trucs de filles. Ah, putain, je m'arrosais. J'ai eu trop mal. Ah, ouais. Un terrible. J'ai eu trop mal. C'est chiant. Un robinet. Et le brushing. Bon, j'ai dit bonjour à qui ? Samy, j'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour aussi. J'ai oublié. Ah, Karim. Ah, ben oui, Karim. Du Karim Comedy Club, il est là, il est avec nous. Eh, ouais, je suis là, man. Et Cédric arrive avec les deux instruments de la soirée. On va voir si Romano va s'étouffer, car ce soir, on a sorti deux extincteurs. Ouais. Voilà. Ah, c'est ça, je veux me demander si c'était ce bruit. C'est Cédric qui arrive avec ses extincteurs. Oui, c'est bon, c'est bon, Cédric, on a compris. Le mec, il n'arrête pas. Bon, là, ça fait de tuer les postes. Ah, ben, je suis choisi qu'il faisait exprès de les faire toucher. Bon, là, je fais de la musique. C'est lourd, gros. Je suis un gros débile. Ouais, c'est bien, Cédric. Bravo, bravo, Cédric. Ben, merci, merci. Voilà, donc tu as... Et moi, mon préféré, c'était le paintball. Voilà. C'est toi qui as eu l'idée des extincteurs ? Oui. Ah, merci. Sous-sous. Casse-toi, c'est moi, je t'ai vu hier en foire. Ah oui ? Eh, le Belge, il se tire tout à lui, là. T'as vu, Romano, ils sont tous cligués contre toi. Ouais, c'est tout des salopes. Ah, ouais, c'est quand même... Sauf Paris. Ah, c'est gentil, merci, Romano. Merci, Romano. Et voilà. Bon, tout au long de la soirée, vous pouvez nous appeler si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons en direct avec nous, si vous avez un service à demander. On vous attend de toute la France au 01 53 40 30 20 et pour tout le reste. J'ai des protections, j'imagine ? Bien sûr que non. Vous avez adoré le chien et vous avez adoré aussi ce qui lui a fait très mal, le paintball. Le chien et paintball, c'est marrant. La prochaine fois, c'est le chien qui va me tirer les paintballs dessus. C'est pas bête. Le paintball, il faudrait le refaire. Ouais, super. J'ai bien aimé aussi le paintball, ouais. Des épingles sur les tétons, on nous propose pour des prochaines idées. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. On va proposer des pinces aussi. Des pinces sur les tétons, ouais. Tu fréquentent des gens bizarres, Cédric. Non, c'était au standard. Oui, oui, mais tu fréquentes des gens bizarres quand même. J'ai fait ça le week-end dernier en club. Très bien, mais garde tes fantasmes à la maison, Cédric. Je m'imagine même pas. Il y a une discothèque à côté de la radio, ça s'appelle La Patte, j'y passe mon week-end. Bon, allez, c'est parti avec les premiers de la soirée. On va prendre Tommy en direct avec nous. Puis c'est à votre tour après. Vous pouvez même réagir à ce qu'on va dire Tommy. Bonjour Tommy. Tommy, Tommy, Tommy. Salut Tommy. Avec 2M comme mamamastumation. C'est Tommy, ouais, 2M. 2M, très bien. 16 ans était dans le 34, Tommy. Ouais. Et moi, je fais pas de blague, tu m'as oublié comme d'hab. Ah, Karim, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? C'est vrai, j'ai oublié ta blague, Karim. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Tu veux faire la blague sur la Marie ? Ouais. Ah, écoutez bien la blague sur la Marie. J'aime pas trop ça là. Tu veux une blague de Karim, Tommy ? Oh, oui, oh, oui. Ouais, ouais, viens, 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 viens. C'est magie, ouais. Alors, une blague de Karim, c'est parti, c'est l'ouverture du Karim Comedy Club. C'est parti. Bah, c'est parti. Quelle est la différence entre Marie et une tortue ? Ah, la tonnelle est super. Quelle est la différence entre Marie et une tortue ? Réfléchissez bien. C'est pas genre les deux, elles se font tourner pour s'y faire baiser ou je sais pas comment. Non, mais j'ai déjà entendu celle-là avec la tortue. Pas loin, pas loin. Dès que tu la mets sur le dos, elle est baisée ? Ah, j'étais pas loin, tu vois. Oh, elle est mignonne. Dès que tu la mets sur le dos, elle se fait baiser. Je pensais que ça allait être bien, j'ai l'air. C'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est mignonne, enfin, je ne te dis pas. Tu vois, elle est trop mignonne que, spécialement pour toi, il l'a sélectionnée, Marie. Vas-y, elle en sortait plus trash, a priori, c'est trop soft pour Marie. Non, 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 c'est bon, c'est justement, j'avais l'impression, j'avais peur que ce soit beaucoup plus trash. Ah bah vous, à Marie, on veut des plus trash, vous avez des plus trash sur la Marie, n'hésitez pas. Ça va, je vous remercie. Envoyez-moi, karim.skyrock.com Sans problème, Karim prend tout. Ouais, et vous les envoyez aussi sur le skyrock.fm et sur le 41759. Merci Karim, t'as bien fait d'intervenir, première intervention réussite, Karim. Bien joué. Bon, allez, toute l'équipe est là, on n'a pas dit bonjour à Momo, mais il est là aussi. Il est là. Et puis Tommy, on entend hurler dans le couloir. Avec sa grosse voix. Il bug dans le couloir. Bon, et on salue Cédric, le seul mec qui s'embrouille avec des poubelles, nous dit 20h sur SMS. Eh bah, salut 20h, en effet, Cédric est le seul homme qui s'embrouille avec des poubelles. Oh là, reste poli avec mes poubelles. C'est quand même pas banal. Tu sais pas pourquoi, Marie ? Ah non, j'en sais rien, mais vu comme ça là, ça nous étonne pas. Non, c'est vrai. 20h et infidèle, t'as entendu une embrouille de Cédric, dans laquelle il se prenait la tête avec des poubelles et il demandait d'être poli avec. Oh là, reste poli avec mes poubelles. Ah ouais, faut être poli avec mes poubelles. Faut respecter, espèce de débile. Si vous voulez une embrouille de Cédric, on peut le faire en direct, mais sinon je vous mets celle-ci là, parce qu'elle est super à l'embrouiller avec les poubelles. Ah si, Cédric en fait une en direct, moi j'ai bien joué aussi. Alors, je vous annonce ce soir le clash de l'embrouille. Ouais, 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 allez, vas-y, ouais, c'est pas mal. J'annonce le clash de l'embrouille. Allez, c'est parti. Ils sont là. Ouais, ouais, ouais. Tous les deux. Hier soir, Cédric s'est fait démonter par Romano au clash de la drague. Un démontage gentil, il faut être honnête. C'est pas un démontage, bon. Lundi soir, même combat. Vendredi, c'est l'inverse. C'est Romano qui a démonté Cédric au clash de la drague. On change de terrain, on passe à l'embrouille ce soir. Ouais, ouais, ouais. Et un petit exemple avec Cédric et ses poubelles. Et juste après, Romano, tu veux te confronter à Cédric, tu vas embrouiller des gens ce soir. Ouais, ouais, on va essayer. C'est bien, d'embrouiller les autres, parfois, ça détend. Ouais, ça fait super. T'enverses le monde. Ça relaxe un peu, quoi. T'as déjà fait chier quelqu'un pour le faire chier ? Ouais, ouais, on bat eu, ouais. Je sais pas, quelqu'un que t'aimais pas trop, et juste le fait de le faire chier, ça te faisait plaisir ? Ouais, en classe, ouais. Les profs ? Ouais, les profs, puis d'autres élèves, tu vois. Mecs qu'on aimait pas trop, leur faisaient la misère. Tu leur faisais quoi, aux profs, pour les faire chier ? Bon, je sais pas, on jetait des créots au tableau, des trucs à la con. On faisait des bruits d'animaux pendant les cours. Chauffeur ! Ah ouais, c'est vrai. C'est classique, quoi. T'aurais été dans la classe, on leur aurait trop rigolé, quoi. Ah bah grave, c'est vrai. Bon, et toi, Tommy, est-ce que parfois de faire chier les gens, ça te détend, toi, Tommy ? Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Toi, toi aussi, tu trouves ça marrant, ouais ? Par exemple, qu'est-ce que t'as fait qui a fait chier les gens et qui t'a bien fait rigoler, qui t'a détendu, toi ? Donc, clash de l'embrouille, on fera un premier. Et il n'y a plus Cédric In The Street ? Ah, tu veux qu'on renvoie Cédric dans la rue ? Ouais, si, si. Si, si, on l'a fait la semaine dernière. Plus la semaine dernière, on a fait Cédric In The Street. Ou il y a 15 jours. 15 jours, hein. Jeudi, il y a 15 jours, on a fait Cédric In The Street. Et je n'avais pas serré, attends, je me suis dit. Mercredi, non, tu n'avais pas serré, ça, je me rappelle. Non, j'avais gratté une clope. Je ne me rappelle plus de la date, mais c'était Cédric, tu sais, un arrêt de bus. Il était un arrêt de bus, si on vous expliquait comment draguer un arrêt de bus, malheureusement, l'explication a connu, la serré a pas mal. Ouais, mais c'est pourri de gratter des clopes, il faut qu'il gratte des numéros. Ah, c'est pourri, oui. Non, mais oui, mais... J'avais contenté de ça, il n'y avait rien d'autre. Le but, j'ai essayé à la base. Mais en fait, tu abordes une meuf et tu lui grattes une clope, après, tu enchaînes son numéro, tu vois. Bon, lui, il s'est arrêté à la clope, lui. Non, il y en a une qui a voulu appeler les clopes parce qu'elle croyait que je la suivais. Voilà. Elle avait eu peur, oui. Oui, il y en avait une, elle n'avait pas le temps, je ne sais pas quoi, elle reparte en Algérie. Et il y en avait une autre, il y avait un mec, j'avais un mec aussi. La meuf, elle n'a pas chez elle, elle n'a pas quand même dans les tranchées. Il a refait quoi, un quart de bus ? Un quart de bus, 25% d'un bus. C'était un tiers de bus, oui. Un mec foncedé qui mangeait des crêpes avec toi. Ah oui, si, je lui ai payé une crêpe. Oui, tu lui avais payé une crêpe au poivre. Après, j'ai payé mon cul. Non, je vois, une crêpe au poivre. Cédric adore. Ah, mais c'était bon, d'ailleurs. La crêpe au poivre ou ton cul ? Ah, c'est super. Non, la crêpe. La crêpe. Il avait aussi pris le numéro d'une meuf, d'ailleurs. Une crêpe au poivre. Si, il y a une meuf qui était venue ici. Non, mais Cédric, dans la rue, c'est bon, tu es assez efficace. Par rapport au clash de la drague, c'est mieux, c'est vrai. Oui, il faudrait que je le refasse, d'ailleurs. C'est moins pire. Et tu es félicité, Cédric, je voulais te lire les messages. Tu es félicité pour l'extincteur. Extincteur, très bonne idée. Vous allez gazer Romano ce soir. Oui, on va l'extincter, Romano. C'est ça, oui. Ah, mais j'ai une combinaison, un truc. Non, ce n'est pas dangereux, gros. Au secours, j'ai le feu au cul. Ah, bah tiens, Marie, t'inquiète, on va s'occuper de toi de ce qu'il faut ce soir. Ah, non, ça va, ça va, t'inquiète. Ah, oui, ouh. Ah, bah oui, Marie, vas-y, c'est vrai qu'il faut me mettre lui en un coup. Non, mets-moi l'extincteur. Oui, bah, va te mettre un coup d'extincteur. Oui, super. Alors, Tommy, on s'occupe de toi juste avant l'embrouille et le clash de l'embrouille de ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Tommy ? Ouais, bah, je vous raconte en gros. Oui, mais en gros, comment exactement ? Comme Cédric. Ah, égalité. Et voilà. Ouais, donc, je vente des déclos pour me faire des thunes. Ouais. Ah, tu disais un peu de contrebande. Ah, j'ai vu ton mail, c'est toi qui m'a écrit, là. Euh, je sais pas. Tu les ramenais d'où, les cigarettes ? Hein ? Tu les ramenais d'où, les cigarettes ? C'est, j'ai acheté un autre gars moins cher. Ah ouais, tu les achetais en gros, tu les revends au détail. Le mec, il avait un plan et toi, tu les rachetais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas toi qui trafiques les cigarettes électroniques ? Non, non, non. Ah, parce que moi, j'ai eu, alors, il est où ? Fille-moi le mail avec les cigarettes électroniques, Karim, parce que j'ai vu un business, un nouveau business qui se crée, le trafic de cigarettes électroniques. Comment tu fais ? C'est un auditeur, il les achète en gros et après, il les revend à ses potes, il les revend beaucoup plus cher, bien sûr. C'est marrant, c'est passé à quelqu'un, le type. Mais bon. Ouais, non, c'est clair, pourquoi pas, c'est un bon commerce. Ouais, franchement, la cigarette électronique, bon business. Il flippait par rapport à ses parents parce qu'il avait peur que ça soit répété à force d'en vendre, d'en vendre. Il y a forcément quelqu'un qui va baver. C'est surtout, si tes parents, ils te voient avec des sommes d'argent alors qu'ils ne t'en donnent pas, ils vont trouver ça chelou. Ils vont se demander d'où ça vient, la thune. Et ils se demandaient si c'était légal. Non. Alors, Romano peut confirmer, connaissant tout le code pénal et ton infraction régulièrement. Ah bah non, c'est pas légal. De toute façon, normalement, quand tu vends un truc, il faut que ça soit déclaré. Exactement. Il faut payer des impôts. Voilà, l'État doit toucher sa part. Ah bah, et puis ça, l'État, ils en prennent des impôts. Et ça, ah bon ? Ah bah, aujourd'hui, nouvelle taxe sur les boissons énergétiques. Ah bah, j'ai vu, ouais. En fait, les mecs, ils sont juste bons à nous coller des impôts. Le reste, il faut payer, man. Mais c'est une grosse taxe ? C'est un euro par litre, tout le temps payé. Après, tu t'étonnes que les gens font des trafics. Un euro par litre, ouais. Ça fait 50 centimètres. Ah bah, j'ai vu l'info, mais j'avais pas vu combien. Ah bah, ça fait cher. Quand même, putain. Déjà que c'était pas donné. Et tout. C'est vrai, oui, oui. Ah, c'est vrai. Il y a des bulles, tout ça. Ah, c'était cher, déjà, à la base. Ah bah, ça sera encore plus. Ah bah, c'est sympa. Bon, les cigarettes, c'est déjà taxé, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est si cher, les cigarettes. Ouais, il y a plus de taxes que de prix de club en soi. 82%. Alors, 82%, merci, Karim, qu'il est. Tout sur ce chiffre. Parce que j'ai vu ça sur, en fait, une affiche sur un tabac. Voilà. D'ailleurs, pareil pour ceux qui roulent avec véhicules motorisés. En soi, le carburant, il coûte pas cher. C'est des taxes, il coûte cher. Ouais, c'est vrai, tu payes la... Combien, c'est plus 70% ? Ouais, bien vu Romano, bravo. Les économistes, ce soir, l'émission, ça a changé. Ça s'appelle Capital. Eh ouais, ça y est, c'est parti. Ça y est, Romano est arrivé à son but. Il a tout transformé et Karim est complice, ce soir. Oui, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est notre débojénérique, Romano. Romano veut vous saluer. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Oui, bonjour, je me présente Romano. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bonjour. Ouais, Tommy. Quand est-ce que tu fais, comme l'année dernière, genre deux problèmes du mois en un soir ? Ah, vous en voulez, mais vous en voulez. Il est double, toujours plus. On verra ça, bientôt, allez. On va le laver deux fois plus. Deux problèmes. Ouais, 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 ça va. C'est bien, il y a deux extincteurs. Et on prend deux trucs pour le torturer dans la soirée, là. Un pour chef. Tiens, il y a un truc de torture avant de nous occuper de tes cigarettes, là. Il y a Marion qui proposait, parce que je vais oublier les messages après, donc, qui proposait, mettez-lui des passes salages sur tout le visage, une passe salage à chaque erreur. C'est bien un truc de fille, c'est marrant. Sur le visage ? C'est une fille qui propose, Marion, 15 ans, et elle propose des passes salages. C'est fou, ça, Romano ? Ouais, et puis tu relèves le truc. Bientôt, bientôt, ça va être mon gars, je vais te faire la vaisselle, quoi. Où te passer l'aspirateur en lisant, quoi. Il y a Valentin qui propose un truc avec la cire, une épilation, on te met des bandes de partout, et à chaque fois, on t'enlève une bande. Ouais, on fait l'année prochaine. C'est bien, ça, Valentin. Et on le fait, ça, gros. A la fin, on peut toutes les enlever, quand même, de toute façon. Bonne idée, ça. Spiagy qui propose un truc ignoble, on ne dirait pas comme ça, mais c'est horrible. Spiagy 73, vous le coupez entre les orteignes avec une feuille de papier. Aïe, 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 putain, ça me fait vachement mal, ça, les feuilles de papier. C'est con, ce truc, et ça fait mal. Coupez-le avec une feuille de papier. C'est des amis sadiques, là. Oui, vas-y, coupez les cheveux. Mais non, ça se reprend pas, Dylan. Ah ben non, coupez les cheveux, ils sont arrachés, déjà. C'est sympa, ta méthode, Dylan. Il n'y a plus rien. Mais bon. Poil de bite, à la limite. Cédric pendra trop. On passe sur les tétons. Je vous avais dit, un tournevis dans les oreilles. Voilà, une... Des passes de batterie, vous êtes tarés. C'est Matusha, une fan de Cédric, qui veut ta mort, Romano, regarde. Ouais, Matusha, je sais qu'elle fait partie de la table belge. Oui, un tournevis dans les oreilles. Il essaye de la détourner, mais elle ne veut pas. Amido, il nous dit qu'on attend toujours le taser. Le taser. Le taser. Ouais, ça se donne. Attends-le. Ouais, attends un peu. Attends, ça arrive. Le flashball aussi. Ça arrive. Tu ne veux pas qu'on fasse le taser ? Non, le taser, c'est sûr. Mais il n'y a pas trop fort. Oui, il n'y a pas trop fort. Bien sûr. Un but, ce n'est pas que je meurs. On a déjà un sport-elec. Sport-elec la semaine prochaine, tout ce que vous avez réclamé. Ouais, on fera le classique sport-elec. Le mythique sport-elec la semaine prochaine. Bon, alors, Tommy, on t'a interrompu. Ouais, alors, cigarette électronique. Non. Cigarette normale, ouais. Oui, toi, c'est normal. Et il y a des trafics de cigarettes électroniques et des trafics de tout, là. Par exemple, alors, le paquet, tu l'achètes combien ? Euh, je l'achetais 45, la cartouche, et je la vendais 55. 45, tu te fais 10 euros. Ça ne sert à rien, 10 euros. Ah ouais, putain, ce n'est pas beaucoup. Ça partait vite, t'as vu, mais ce n'est pas ça, le souci. Le truc, c'est qu'après, ma dame, elle m'a chopé. Et genre, là, je n'ai plus rien depuis deux semaines et demie. Ah ouais, donc tu es puni de quoi ? Tu es puni de sortie, de console, de téléphone. Non, téléphone, tu en as un, tu vois. Ouais, console, je l'ai récupéré la semaine dernière. Mais genre, sortie, c'est chaud parce que je suis... Ça tombe mal. Elle me fouille et tout, c'est un truc de ouf, tu vois. On dirait les condés. Ça tombe mal, 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 parce que ça tombe en plein milieu des vacances. Pas de chance. Voilà, c'est ça, c'est vrai que t'as vu, c'est plus d'Xbox, c'est plus d'ordi, c'est chaud. T'as fait quoi depuis le début des vacances, là, depuis 3-4 jours, t'es resté chez toi ? Je me suis bien fait chier. Non, non, je suis sorti avec des bottes. Ah quand même ? Ah bah tu voulais sortir. Elle est cool, ta mère. Elle est moins, quoi. Ouais, mais c'est chaud parce que je dois rentrer 17h30, enfin, tu vois, c'est chaud. Le trafic de cigarettes est pris et puni sévèrement par la loi, nous dit Générique sur l'ASMS. Ouais, ouais, bon, après, oui. En plus, elle m'avait amené devant les condés pour ça. Ah, carrément ? Ouais. Ah, c'est mal au cul quand même ? Non, mais on lui donnait une leçon, elle s'est dit ici. Ouais, de là se faire balancer par sa mère au keuf. Comment tu l'aurais pris, Romain ? Ah, moi je l'aurais mal pris, t'as vu, mais genre, ils m'ont fait de l'amoral et tout, donc après, voilà. T'as déjà volé quoi, toi, plein de choses ? Bon, à l'époque du bahut, tiens, regarde ce que t'avais volé à l'époque du bahut. Quand tu vivais chez ta mère, tu sais, à l'époque où elle te lavait avec une éponge le matin. Ouais, non, mais ça c'était quand j'étais petit. C'était le soir ? Ouais, non, mais quand j'étais petit en âge, quand j'avais 17 ans. Ouais, bien sûr. J'ai la preuve, j'ai la preuve dans l'émission, tu as témoigné et tu l'as dit. Ouais, non, mais j'ai jamais dit que c'était à 17 ans ou à 18 ans. Si, si. Non, mais moi je volais quoi ? Je volais des camarades. Alors, ta mère, quand t'as volé quoi ? Des CD, des trucs comme ça ? Ouais, voilà, ouais, genre il y avait des soirées, tu sais, je piquais les CD, quoi. CD, ouais, les jeux, pas trop, mais ouais, beaucoup de CD, ouais. Beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que Romano, en fait, après, a ouvert la FNAC, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magasin où ils vendent des CD, c'est lui, il a ouvert la FNAC avec les CD de ses potes. Ouais, ouais, non, mais quand il y avait une soirée, c'était trop simple, tu vois, chacun... Et ta mère, alors, vas-y, je vais venir. Non, mais ouais, c'est un conseil pas cher pour voler vos potes, écoutez bien. Ouais, bon, en même temps, les CD, il n'y en a plus de trop, mais... Chantons tous ensemble, d'ailleurs. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pour voler des CD pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Donc tu voles tes potes. Ouais, en fait, à la fin de la soirée, chacun allait récupérer ses CD, moi, je récupérais les miens, et en fait, j'rangeais mon CD dans la boîte, et j'en mettais un deuxième, tu vois, qui n'était pas moi. J'en partais deux CD dans une même boîte. Il manquait juste la jaquette, quoi, mais bon... Ouais, bah les couilles. Ouais, franchement, je m'étais fait de belles collections, moi. Mais après, quand ils venaient chez toi, ils... Non, mais quand ils venaient chez moi, tu sais, je les rangeais, Marie, j'étais pas débile. Ah, tu planquais... Tout est sous quatre mains, chez Romano. Ah, bah, évidemment, ouais. Voilà, donc un petit conseil pas cher pour vous brouiller avec tous vos amis. Non, mais moi, ils s'en rendaient pas compte. Romano, tu es Thomas Soto, mais ouais, c'est ça, c'est lui, lui-même, ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, les cigarettes, mais t'en as vendu combien de cartouches, à peu près ? Euh, trois. T'as fait 30 euros ? Ouais. Et ta mère, elle a été au keuf pour ça ? Ouais, mais en fait, ils ont rigolé, non ? Ils me restaient... C'était rien que la dernière cartouches, ils me restaient 6 poquets en tout. Ah ouais, ça fait pas gros, ouais. Non, ça fait pas gros, hein. Ouais, t'as un trafiquant à deux balles. Ouais, à 10 balles. C'est un frais... Je suis déçu, quoi. Je pensais que t'en avais écoulé, genre, une cinquantaine. Mais 45 euros, tu te fais ranaquer en l'instant, aussi. Pour faire plaisir, hein. C'est bien, mais il y a un meilleur plan de... Non, mais 45 euros, tu les achètes où, mon pote ? T'imagines, tu les payes cher, déjà ? Bah, tu vas en Italie, déjà, elle coûte 50 euros. La cartouche coûte 50 euros. Tu vas en Espagne, ça doit être moins cher, en fait. Ouais, ouais, c'est moins cher. En Espagne, ouais, je crois que c'est moins de 40 euros. Déjà, si tu les payes 20 euros, tu ferais pas... En Maroc, c'est moins cher, hein. Ouais, mais je me trouve ambitie, tu vois, parce que j'ai besoin de tuer des... Oui, mais ta mère, c'est pourquoi elle a fait ça, moi. C'est parce qu'en fait, elle a dit, on commence comme ça, qui vole un oeuf, vole un bœuf. Vous connaissez le truc des bœufs ? Eh oui. Moi, c'était pour te donner une leçon, quoi. Qui vole un oeuf, vole un bœuf, bœuf. Bœuf. Exactement. Donc, elle s'est dit, tu commences comme ça, tu vas finir mal, mon fils. Puis bon, il y a des parents qui sont comme ça, moi, je comprends sa mère. La mienne a fait pareil avec moi. Et ça m'a bien rendu service, ça m'a évité de me retrouver dans la merde juste après. Ah ouais ? Bon, c'est possible. Ah, tu vois, là, c'est les boules, quand même. Je vais relancer un appel pour Romano, quand même. Tu as traité Tommy de trafiquant à deux balles, d'abord. Non, mais c'est vrai, c'est confirmé. C'est à dix balles. Ouais, non, mais c'est un trafiquant, c'est de l'amateurisme. Donc, je lance un appel, vous êtes des gros trafiquants, appelez-nous. Non, mais tu vois, Romano vous attend sur Skyrox. Par exemple, Vinyl 95, qui lui aussi trafique de la cigarette. Lui, il touche la cartouche, pardon. La cartouche, la cartouche à 22... Oh, prends d'un pan, lui. Ah, c'est clair. 22,30 euros, en Andorre, il la revend 50 euros. Déjà, ça fait déjà un peu plus, quoi. Ouais, mais moi, j'ai pas les moyens d'aller en Andorre. Ah ouais, t'as 16 ans. Ouais, ça, je me disais bien, oui. Après, j'avais d'autres vignettes à côté, mais je me suis fait choper sur ça, tu vois. Ouais. Il y a Tim Romano qui nous dit, il comporte-t-il avec toi, il nous dit, moi, je suis privé d'ordinateur parce que j'ai volé, ça m'a fait chier. Lol. Ouais, bah, c'est clair que tes parents, en général, ça, ils aiment pas. Et le beau gauche du 69, un bon pote, moi, j'ai volé un iPod et une PSP, un de mes potes. Normal. Ça, pas comme tout. T'as un bon pote. Ah ouais, c'est le bon conseil de voleur. Il est pourri, son trafic, nous dirachons du 80. Non, mais c'est vrai que, par exemple, la vinyle, pour finir son message, là, il dit que ton bise, il est pas assez profitable pour les risques derrière. Oui, bah, la preuve, regarde. C'est vrai, ouais, t'as gagné 30 euros, t'es retrouvé chez les keufs, bon. Ouais, privé de sortie. Oui, justement, j'avais que ça qui pouvait passer à peu près, tu vois, parce que j'ai fait un autre truc aussi, mais voilà, c'était plus chaud. Tiens, moi, ça fait 4 mois que je suis puni, sorti, console, ordi, alors, te plains pas, mec, bonjour à Tristan. Dis-nous ce que t'as fait, Tristan, parce que pour que ça dure depuis 4 mois, tes parents t'as dû les foutre à bout de nerf, toi. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Anthony, nous ? Bah, je sais pas, qu'on trouve un moyen, genre, pour que je récupère ma console, les trucs comme ça, tu vois. Bah, faut que tu fasses le cadar, hein, faut que t'ailles voir tes parents, dire, ouais, j'ai compris la leçon. Ah ouais, mais toi, je l'ai fait 15 fois, déjà. Ah, ça n'a pas marché ? Non. Pleure, pleure, voilà, ça, c'est, oui. Pleurer. Je l'avais dit Romano. Ah ouais, mais bon, moi, franchement, tester et approuver à de nombreuses reprises. Tu tapais des pieds ? Ouais, ouais, ça... Tu trouvais par terre ? Moi, c'est une crise de l'air, des fois, je tapais sur les murs et tout. Tu tapais sur les murs et hurlant ? Ouais, ouais, ouais. Tu trouvais par terre aussi ? J'étais là, laissez-moi sortir, ma sortie. Ah putain. Et tu savais très bien que c'était pour, en fait, tu forçais un peu. Ah bah, bien sûr, ouais, évidemment, j'étais un peu comédien, comme Marie, il a été. Il était comédienne. Voilà la dame. Brisez les planches. Tout cassez là-dedans. Ouais, bien sûr. Bon, passez-nous un coup de fil pour Tommy. Bouge pas, Tommy, reste avec nous. Et si vous faites du business, bah, dites-nous, on peut peut-être faire affaire ce soir. Je relance mon appel pour Romano. 41, 759, skyrock.fm, 0153, 40, 30, 20, le Facebook, le Twitter, le blog, le default.skyrock.com. Allez-y, faites péter tout ça, il vous attend. Vous serez bien reçu. Ah, sans problème, ouais. Voilà, si vous êtes un lourd qui pèse. Ouais, ouais, un bon trafiquant. Bon, Cédric, petite démonstration. C'est qui qui parlait des poubelles, là, tout à l'heure, là, j'avais promis qu'on se fasse. C'est les poubelles. Ah, les poubelles des voisins de Cédric. Ah, c'est 20h qui nous laisse un message. Non, je crois que c'est 20h qui nous laisse un message. Eh bien, c'est parti, écoutez bien, l'embrouille. L'embrouille. De Cédric. C'est l'heure de faire entrer Cédric l'embrouille sur Skyrock. Eh oui, avant, Clash de l'embrouille, une petite démonstration s'impose. Comment ça marche ? Cédric m'a dit que tu avais besoin de conseils, Romano, parce que tu n'étais pas très doué au niveau des embrouilles par rapport à lui. Ah ouais, non, mais bon, il est balèze, là-dessus. Tu t'embrouilles pas une fois par jour, toi ? Oh non, non, moi, j'évite, moi. Bah, moi, ça arrive. Moi, j'en ai même deux fois. Aujourd'hui, ouais, ma voisine, parce qu'elle est venue sonner chez moi en plein milieu de l'après-midi. Et alors ? Bah, je vais gueuler dessus. Je vais baisser. Tu lui as dit quoi, ta voisine ? Non, mais je jouais, elle sort de la sieste, là, il ne faut pas me faire chier. Je n'ai même pas écouté ce qu'elle voulait, je vais faire la fin de la gueule. Romano, dégage ! C'est celle que tu peux cliquer, là ? Non, non. C'est Cédric, ça, 10 ans, il a... Oh, ce qu'il m'a raconté, hein. Ouais. Vas-y, vas-y, non, mais on veut savoir. Encore les histoires de Cédric. Non, mais c'est bon. Après, je l'ai pris d'où ça venait. J'ai la voisine du quatrième, en fait, je vois qu'elle me regarde. Ouais, ça, 10 ans, elle branche Cédric. Oui, d'ailleurs, j'ai l'enregistrement à vous faire écouter de la voisine du quatrième dans le hall d'immeuble de Cédric, qui parle justement de ses rencontres avec Cédric. Oui, bonjour. Ah, bonjour, comment ça va ? Ça va bien ? Je suis à notre voisin de l'immeuble, là. Vous avez vu le machin, là, qui habite à l'étage, là ? Je n'ai jamais vu ça. Le machin aux quatre mentons, c'est bien... Abominable, abominable. Il est monstreux, je suis obligé de le regarder tellement qu'il est moche, c'est cru que c'est un monstre. Non, mais est-ce que vous êtes passé devant sa porte d'appartement ? Vous savez que ça pue la merde. Ah oui, ça c'est terrible. Je crois qu'il y a moyen, effectivement, Cédric, là. Là, mais tu te dis, je pense qu'il y a moyen de... Voilà l'enregistrement de la conversation, je pense qu'il y a moyen, elle te regarde. Ah ouais, je te le dis, la dernière fois, elle me regardait dans la censée, elle me faisait un regard un petit peu, genre, tu vois, Mac Dichard avec ses yeux. Et t'es là. Oh, elle sortait d'être dégueulé, les yeux qui pleuraient tellement ça piquait l'odeur. C'est quoi, j'ai croisé son mari, je crois que je vais abandonner, en fait. Ah, il est baraque ? Ouais, il est très baraque. Alors, moi, on m'a dit que le mari, tu avais une touche avec lui. Bonjour, c'est Roger. Ouais, j'aimerais bien te péter le cul. Ouais, parce que j'ai jamais vu ça. Non, mais le mec, c'est une semac. J'en ai déjà un paquet, mais un machin pareil, il faut vraiment que j'essaye. Ah ouais. Non, mais il n'est pas souvent chez lui, tu vois, mais quand il est là, gros, t'as pas envie de t'embrouiller avec lui. Bon, ben justement, l'embrouille de Cédric, c'est parti. L'embrouille avec les poubelles, donc, on en parlait tout à l'heure. C'est la petite démo. Donc, petite démo tout de suite, et dans un instant, où on met le son tout de suite, on se met Jason Derulo tout de suite, et dans un instant, la démo de Cédric. Comme vous voulez. Bon, allez, on est parti sur l'embrouille, on ne va pas vous faire attendre. Allez, vas-y. Voici donc la démo de Cédric, et dans un instant, en direct, Romano et Cédric luttent l'un contre l'autre pour le clash de l'embrouille. Ce sera le deuxième clash de l'embrouille de l'émission. Allez, c'est ça ? Allez, c'est parti, Cédric. En piste, le veau. Chez les familles, avec tes poubelles. Vas-y. Allô ? Allô, oui, bonjour, madame. Roger, il est là ? C'est de la part ? C'est de la part de Cédric, son voisin français. De quel Roger vous voulez parler ? Je ne sais pas lequel, Roger, quoi. Il y a bien un Roger chez vous. Oui ? Je peux lui parler ? Oui, une seconde. Merci, madame. Qui l'est où, Roger ? Bonjour. Allô, Roger. Oui ? Oui, bonjour, c'est Cédric, ton voisin français. Dis-moi, je tapais, là, parce que ce matin, j'ai encore eu un problème, là. Il y avait la poubelle, là, devant, chez moi. Et je me suis renseigné, on m'a dit que c'était l'Étienne. Attends, mon voisin français. Ouais. Cédric. Comment est-ce que c'est ton prénom ? C'est Cédric. Cédric, Cédric. Ouais. Bon, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu fous tes poubelles devant chez moi. Et ça m'embête bien, ouais. Et ça va en l'air, toi, ouais ? Ça va en l'air, hein ? Eh, c'est le voisin qui me l'a dit. Eh, où est-ce que c'est que tu restes, toi ? Eh, il m'a dit qu'il a vu plusieurs voix à ta bonne femme foutre les poubelles devant chez moi. Où est-ce que c'est que tu restes ? Eh, juste à côté de chez toi. À côté de chez moi, il n'y a personne à côté de chez moi. Eh, 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 c'est bien triste. Eh, bah si, quoi, eh, eh. Allô ? Eh, moi, est-ce que tu as dû te trouver, directement ? Eh, non, non, c'est moi qui vais venir, je vais te ramener ta poubelle, je vais te la refouder chez toi, tiens. Ah, bah, tu viens, allez, viens, je t'entends. Je vais te la foutre dans ton salon, tu feras moins le malin. Ah, bah, viens, je t'entends. Ah, j'imagine bien que tu m'attends. Invitation. Ah, voilà. Ah, bah, pas mal. Invitation, mais ça mérite mieux, ça. Ah, ouais, vas-y, on peut le rappeler. Vas-y, Cédric, là, vas-y, man. Ah, bah, vas-y, Raphaël. Eh, je sais pas, il te manque de respect, un peu. Ouais, vas-y, je rappelle. C'est l'histoire de le chauffer un peu. Il parle mal, là, je trouve qu'il a mal parlé, le Belge. Qui parle mal, le Belge ? Allô ? Oui, la femme à Roger. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais ça a coupé, c'est juste pour dire, parce que je l'ai dit à ton mari, et je vais te le dire à toi aussi. Bah, oui ? Il va falloir être un peu plus poli, quand même, avec les poubelles, et éviter de les mettre devant chez moi. Poli avec les poubelles. Mais ça ne va pas dans votre tête. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas, non, il n'y a pas de souci. C'est mon voisin qui m'a dit qu'il t'a vu balancer les poubelles devant chez moi. C'est un bêcile que vous êtes. J'aimerais bien que tu arrêtes ces trucs-là, quoi. Bessire. C'est ce que vous êtes. Bessire. Bessire que vous êtes. Bien, Cédric. Voilà, sois poli avec les poubelles. Retenez la phrase du jour. Ça pourrait même faire un kick-a-dit le matin, qu'on fait à 7h10. Kick-a-dit, reste un peu poli avec les poubelles. Voilà, tu restes poli avec les poubelles. C'est Cédric. D'ailleurs, si vous avez une poubelle chez vous, là, actuellement, n'hésitez pas à aller la voir, à lui dire bonjour. Ah bah oui, soyez poli avec les poubelles. Sinon, Cédric, ça le m'a bout de nerf. Bonjour, poubelle. Vas-y, on peut pas la rappeler. Bah, si tu veux, Cédric. Vas-y, rappelle une fois. Il est énervé. Il est énervé parce qu'on se moque de lui, le pauvre Cédric. Bon, vas-y, rappelle la dame. Va plus répondre, là. Bon, long. Qu'est-ce que tu... Bah, allô ? J'aimerais bien que tu viennes chercher tes poubelles, en fait. Ferme-la, ça va ? Bah, j'arrive, là, sinon. Bah, viens. Eh, ça serait bien que tu récupères tes saloperies, là. Je n'ai pas de poubelle, moi. Bah, si, t'as une poubelle. Voiture. Hein ? Voiture, non ? Pas dans la voiture. Raclure. Allô ? Raclure. Raclure. Raclure, Cédric. En plus de sale bêche, je ne comprends rien. Voiture. Et une embrouille en Belgique. Bravo, Cédric. Eh, bravo, merci, merci. Et dans un instant, attention, ça clashe. Le clash de l'embrouille arrive. Ils arrivent, ils sont pas contents. Cédric, hein, moi, il est jamais content. Et Romano, de l'autre côté. Oh, que je suis pas content. Oh, qu'il est pas content. Bon, trouvez... Tiens, si vous avez une idée d'embrouille, vous laissez pour ces deux. Ouais, si vous avez des méthodes, n'hésitez pas. Le temps d'écouter Jason Derouleau. Et on est retour avec vous sur Skyrock en direct. Radio Libre. What ? Allô, Alastair. C'était le son de Jason Derouleau et Touchen sur Skyrock. Tous les soirs, 21h30 sur Skyrock. C'est la Radio Libre de Die Foul. Et Talk Dirty, c'était le gros son. Et ça a mal parlé, là. Attention, ça a mal parlé aussi. Le clash de l'embrouille arrive dans un instant sur Skyrock. Et les trafics qui compliquent dans tous les sens. Et Momo qui gigote. Tu n'as pas donné le résultat de Lyon, au moins. Ils ont gagné 1-0 contre un club croate. C'est marrant, quand ils gagnent, ils oublient tout le temps le résultat des autres équipes. À part le PSG. Ouais, c'est bizarre. Et là, il y a les Bordelais qui viennent juste de marquer contre Nicosi. Eh, bravo les Bordelais. Et voilà, les Bordelais. 1-0 contre Nicosi. Et les Lyonnais, ils ont gagné contre... 1-0 contre un club croate. Rijka, je crois que ça s'appelait. C'est ça, oui. Ça se dit à peu près comme ça. Bon, bien joué les Lyonnais. Bien joué les Bordelais. Deux équipes qui gagnent, comme hier. C'est bien. Cette semaine, aucune équipe a perdu, je crois. Non, c'est ça. Aucune équipe a perdu. Ah si, si, mardi. Il n'y a pas eu un. La semaine qui commence mercredi, tu veux dire. Ah si, mardi, il y a eu l'OM. Non, mais lundi mardi, il s'est fait trouer le cul. Qu'est-ce qui s'est passé, Samy ? La seule équipe à avoir perdu cette semaine, c'est l'OM. Ça me semble très, très vieux, cette histoire. Je ne m'en souviens même plus. C'est des vieux. C'était marreux. Marredi dernier, autrement dit, un prix se trouve. C'est clair, c'est il y a longtemps. Tu sais, nous, on est tourné déjà face au choc, face à Reims. Magnifique. Attends, attends, quand même. Le choc, c'est un pégé. Après, demain. Ah là là. Bon, on s'occupe de Tommy qui a trafiqué les cigarettes. Alors, il se faisait 10 euros sur une cartouche de cigarette. Autrement dit, vraiment, pas beaucoup. Ouais, c'était pas bon. Et depuis, tu t'es retrouvé dans la merde, puisque c'est les vacances. Tu ne peux pas sortir, c'est les vacances. Si tu as récupéré un peu ta consoir, c'est bien. T'as quand même eu droit à une visite chez la police aussi. Oui, une visite chez la police. Ah, non, mais Romano, Romano, je ne fais rien à répondre, parce que franchement, je l'aime bien au classique. Non, mais c'est vrai. T'es lui qui l'échove. Oui, mais Romano, t'échauffes tes petits. Oh, que tu es méchant. Alors qu'il a une maladie des cheveux. Non, mais je ne te dis même pas ça méchant. Mais toi, tu te rends compte que pour 10 euros, toutes les emmerdes que tu as derrière, ça ne vaut pas le coup. Eh oui, mais les portes sont dures. Ah oui, non, mais je comprends. 10 euros, c'est toujours bon à prendre. Surtout pas, Romano, tu dois le savoir. Les portes contre. Tu parles d'argent, ils décèdent. J'en ai des glaires qui arrivent. Tu vois, tellement c'est bon, là. Mon père a acheté 10 euros. Écoute, regarde, ça, c'est du trafic. 10 euros la cartouche. Et je les revends 50 euros au Doty Free de Dubaï. Au Doty Free de Dubaï, il a acheté ça. Ah, ça. Max du 37. Ah, c'est pas mal. Ah, là, c'est déjà plus rentable. Là, tu te fais 40 euros par cartouche. Je me disais qu'on était sur Écoute. Les Américains à la NSA nous écoutent, mais la police française aussi. Bonjour, Roger. Alors, il va avec bonjour. Bonjour, Roger. Il est derrière. Il est avec son casque derrière la table d'écoute. Parce qu'en France, on a des tables d'écoute. Je suis derrière la table d'écoute avec le verre d'Horica à la main. C'est bien, Roger. Ouais, moi, je faisais un peu de trafic de vin, tu vois. Du trafic de vin ? Ouais, de bouteille de vin. J'en veux. Mais tu ne me l'as dit, monsieur Provedo. Le principe du trafic, Marie, c'est qu'il faut payer. Oui. Et je sais que tu es un peu juste, niveau thunes. Non, non, mais en fait, parce que moi, j'achetais du vin en Bourgogne, quand tu vas direct chez les producteurs, tu te payes vachement moins cher. Ah, c'est clair. Et en fait, moi, je leur vendais plus cher quand je les ramenais à Paris. Je faisais des trafics, je ramenais des 400 bouteilles. C'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, d'ailleurs. C'est bien ce qui me semblait. Je vais me relancer dans le business. Parce qu'on m'a passé des commandes dernièrement. Mais tu loues un camion, non ? Non, non, mais pas. Je les mets dans mon coffre. Tu sais, je prends des caisses, moi, dans la maison. Ah, moi aussi, j'adore me prendre des caisses. J'en suis pris une hier, mais une caisse, une bonne. Non, non, on ne l'a pas possible. Bon, ça, c'est du trafic. Mais tout ça, c'est interdit, non ? Ben, normalement, ouais. Tu n'as pas le droit de revendre un truc que tu achètes. Ou alors, si, tu as le droit, mais il faut que ça soit déclaré. Il faut payer des taxes et tout. Eh, Romano, il faudrait que tu essaies de faire du trafic de perruques, non ? Eh, Romano, il est sauf, tu le sais. Ouais, il faudrait que je me l'achète une pour moi, déjà ? Ouais, déjà, pour me manger. Moi, j'avais fait du trafic aussi de Slim Fast. De slip. C'est vrai qu'il avait trafic les livres de régime, là. J'ai trafiqué mes slips, personne ne les achetait. Non, non, mais j'ai vendu... Non, mais attends, le mec vendait des Slim Fast. Mais gros, j'ai vendu aux meufs, à Skyrock, là, dans les étages. J'en ai vendu, mais laisse-toi. Mais tu aurais mieux fait de les prendre pour toi. Ouais, mais non, mais je voulais me faire de l'oseille, moi. Je les achetais au marché, en fait, c'était les fins de date. En fait, c'est vrai qu'à l'instant, on vient de sous-entendre que toutes les filles qui travaillent à Skyrock, elles me donnent un régime. Je crois que ça va leur faire plaisir. Il y en a plein, bon, mais toutes les meufs, même si... Oh là, il y en a plein, t'as pas vu les marchands. Mais Marie, t'aurais dû te y mettre, toi aussi. Les meufs, c'est des tonneaux. Mais t'es malade, toi, moi, j'ai pas dit... Ça t'aurait fait du bien de me donner de l'argent. Ah, c'est ça. Mais ce que je fais, c'est que j'ai acheté au marché, ils les vendent super pas cher, parce que c'était des fins de date. Et je les ai ramenés ici. Je les vendais périmés. Non, 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 mais périmés, genre dans deux semaines ou un truc comme ça. Et moi, je leur vendais moitié prix du magasin et au marché, je les payais à un euro, je crois, un truc comme ça. Je me suis fait de l'oseille, mais laisse tomber. Il y avait le parfum aussi. Le parfum et... Ah, j'avais du parfum aussi. Les produits de machin, genre le maquillage et tout. Oui, le maquillage aussi, oui. Tu vois, tu vends des trucs, mais t'aurais dû les utiliser ici sur toi. Le parfum, maison, le maquillage, ça ne ferait pas de mal, tu sais. Ah, mais le maquillage, le week-end, il en met. Ah, d'accord. C'est sorti d'octurne. Quand on sort avec Romano, Bois de Boulogne, on se maquille. Je retire ce que j'ai dit. On fait nos pétasses, quoi. Et le slim face, on va l'utiliser également. Mais ça marchait bien. Tous les trucs de meufs, mais gros, ça se vend à toutes patates. Vous entendez les filles ? Tu sais faire un business ? Il est business croqué, les filles. Non, parce que les meufs, elles sont parano. Par exemple, sur les régimes, toutes les meufs, même quand elles sont bien, eh ben, Cédric, il en a profité. Tu vois, Tommy ? Non, mais les parfums, j'avoue, ça marchait bien, parce que même ma meuf, elle lui en a acheté. Ouais, je l'ai bien carné, d'ailleurs. Non, pfff, je rigole. Tiens, bon, regardez, des embrouilles. Des embrouilles, pas du tout. Les embrouilles arrivent juste dans un instant, là, parce qu'il y a plein de messages pour ton embrouille. Cédric, des félicitations pour l'embrouille avec les poubelles, de tout à l'heure, avec des auditeurs qui sont en train de parler à leurs poubelles et de leur parler bien, comme tu l'as conseillé tout à l'heure. Restez poli avec vos poubelles. Voilà, il faut rester poli avec tes poubelles. Respect aux poubelles. La phrase de la soirée, ça. Ben, ouais, grave. Bon, trafiquant de trafiquanteur, maintenant, c'est Isa, du 60, qui dit « À l'époque du bahut avec des potes, on a volé en Angleterre pour 1000 euros. Au moins, on a fini au poste, au tribunal, c'était la honte. Merci à toi, Isa. Je suis trafiquant de réponses de devoirs, nous dit Yann. » Aïe, j'avais des potes qui faisaient ça aussi. Ah ouais, genre qui faisaient les devoirs contre de l'argent. Tu n'en avais pas, ça, des potes ? Ouais, si, si, moi, je ne le faisais pas, j'étais nul. Combien ils les vendaient, eux ? Ouais, je ne sais plus, c'était pareil, c'était pas non plus, tu sais, c'était pas de quoi... Pas de quoi devenir millionnaire. Peut-être 5 euros, quoi, tu vois. 5 euros, et encore, c'était... Tu faisais les devoirs des autres, toi ? Les devoirs des autres ? Ah non, non. D'accord, mais c'est ça qu'on disait, débile. Oui, parce que ça nous étonnait, là. Ah, mais tu parlais des business en général. Ah, ben là, il y a Max37. Appelez-moi, je vends des cigarettes et coque iPhone. C'est moi, Max37. Je revends une cartouche 50 euros, achetez 10 euros à Dubaï. C'est lui, c'est Dubaï, là. Ah, ouais, voilà, 40 balles par cartouche, c'est plus intéressant. En fait, ça, c'est un trafic familial. C'est ton père qui ramène et toi qui revends derrière, là. Et les coques iPhone, franchement, ça, c'est un bon business, parce que moi, il y avait un mec, là, en Italie, là, tu sais, sur la plage, en Italie, il y a des mecs qui vendent des trucs. Mais où ça, Romano ? L'Italie, qui, qui... Ouais, pas sur toutes les plages, je te rassure. Ah, ouais, ben, en France, il n'y en a pas, hein. Tu rigoles ? Non, et Mamadou, partout, gros. Bah, oui. Ah, ben, moi, je suis désolé, moi, où je vais, il n'y en a pas. Ah, ouais ? Ah, ben, non, il n'y en a pas. Il y a même sur la Côte d'Azur, tu vois, il y en a pas. Ah, ben, non, il y en a pas. Ah, ben, putain, moi, j'en ai vu tout de même. Ah, ouais, moi, pareil, donc, Romano, il va dans les plages privées, c'est normal. Ah, moi, je n'en ai jamais vu dans les plages privées, il y en a pas. Romano, il va dans les plages privées, vous rigolez, non ? Non, 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 même les plages privées. Ah, non, mais payer 80 balles, je ne pourrais jamais. Ah, non, mais pour se poser sur une plage. Ah, ouais, là, tu vois, 80 balles, gros, t'es fou. Ouais, mais t'as moins cher. Mais pas où tu vas, non ? Ouais, c'est malheureux, mais... C'est ça. Non, mais sur la Côte d'Azur, moi, par exemple, j'ai la Sainte-Maxime, là-bas, vis-à-part des vendeurs de chouchous. Chouchou, bélier, bélier, chouchou. Ah, ouais, mais moi, sur la Côte d'Azur, j'y ai pas de mec qui vend des sacs à main et tout. Ah, ouais ? Alors qu'en Italie, mais là-bas, c'est le marché, t'as au moins 50 mecs. Ah, ouais, à Marseille, pareil, gros. Ils vendent des lunettes, des sacs. Ils rentrent dans les restaurants et tout, avec les sacs, les trucs qui fignotent. Le mec, il arrive, il a qu'un chapeau sur la tête déjà. Il a 200 colliers au bras. C'est ça, 20 ceintures. Il a des planches de parfum. Ouais, il vend tout, le mec. Et tout ça, c'est interdit, on nous disait tout à l'heure. Ah, bah, là, il y avait justement... Et l'été, cet été, là, il y avait un mec qui vendait... Tu devrais faire... Des cocaïphones. L'été prochain, vendent des cocaïphones, Tommy, sur la plage. Ah, bah, le mec, c'est lui qui gagnait le plus de thunes. Les gens, mais ils en vendaient à bloc tous les jours. Il avait cocaïphones. Ça va quand même vendre des beignets, hein ? Beignets chouchous, beignets, beignets chouchouchouquettes. Les cocaïphones, le mec, il les vendait 5 euros. Il avait tous les modèles iPhone 3, 4, 5. Ah, oui, c'est ce même. Plus les Samsung, les Blackberry, machin. Et, bah, le mec, il en vendait à bloc tous les jours, quoi. En plus, ça ne s'en foutre, ça a l'acheté. Moi-même, j'en ai acheté, d'ailleurs. Ah, bah, tu vois ? Parce que j'ai de la d'Italie, 5 euros pas cher. C'est mon fer qui trafique trop de trucs. Ça crée trop de problèmes dans la famille. Il a aussi trafiqué du shit. J'avais des messages aussi. Ah, oui, bah, là, tu risques plus gros. Ah, faites gaffe avec les trafics. Moi, j'ai du mal à faire des trucs qui sont comme ça, là. Interdit par la loi. Ouais, ouais. Non, interdit par la loi, ça... Non, bien sûr. Bien sûr, ça ne m'arrive jamais. C'est bien que c'est un ange. Non, mais un trafic, comme ça, pour... Ouais, ouais, moi aussi, je ne suis pas trop... C'est pas trop trafique, dans ce truc-là, non, non. De toute façon, c'est tellement magnifique que c'est la loi qui doit te respecter. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. C'est beau, magnifique. C'est super. J'espère que ta mère, elle va se calmer un peu parce qu'elle a un peu poussé, quand même, au niveau de la pédition. Alors, je peux l'aider à résoudre ce problème, nous dit Bibou. Bon, on a plein de messages pour toi. Des témoignages en direct. Alors, on a qui, au téléphone, avec nous ? On a Armand. Bonjour, Armand, avec un super trafic. On a notamment demandé des trafics en direct. Les voici, juste avant vos embrouilles, avec Cédric, là. Salut, Armand. 16 ans et à Reims. Ouais, salut. Je voudrais une caisse de champagne. 2,7 à 1 000 euros. Non, non, mais ça, t'inquiète pas. Il y a ce qu'il faut dans la famille. Alors, Armand, champagne. Je peux, je la ramène. En plus, il la ramène, Armand. Ouais, bah, vas-y. Romano, l'alcoolo. À lui, les preneurs, lui. Alors, Armand. Pour leur vendre, je n'aime pas le champagne. Raconte ton petit business à Romano, là. Et à Tommy, et à tout le monde aussi. Bon, alors, en fait, j'ai acheté des clopes. Et donc, je les achetais 30 centimes. La cigarette ? Oui, j'achetais 30 centimes, la cigarette. Ah, t'as acheté au détail, toi ? Ouais. Ça revient à peu près au prix. Ouais, tu te faisais rouler, c'est le prix normal. Attends, mais laisse le finir. Laisse le finir, Romano, avant de critiquer le business man Armand. C'est quoi si le business man a deux balles ? Et donc, vu que mes potes, ils n'osaient pas y aller, quoi, je leur taxais, en fait. Je les taxais. Donc, tu leur vendais combien ? 31 centimes. 35. Non, mais, hé, la cigarette gratuite, tu la vends 35. Si tu en vendisses par jour, ça te fait 3,50 euros. Ouais, mais non, il est payé 30 centimes, lui. Ah, oui, donc, ça faisait 5 centimes par... Tu en vendisses, ça te fait 50 centimes. Oui. Alors, Romano, je suis désolé de te le dire, mais ton business, il est encore plus pété que celui de Tony, quoi. C'est un business à 5 centimes. Non, mais c'est un business de merde. Bah, 5 centimes, c'est déjà pas mal, hein. Ah ouais, non, mais 50 centimes, c'est déjà pas mal, hein. J'en vendais plutôt pas mal, hein. J'en vendais plutôt pas mal, hein. 50 centimes, t'as acheté quoi ? T'as acheté un malabar avec, quoi ? Ouais, mais il en vendait au taquet. Ah ouais, non, mais bon. Ah bah, en même temps, en grattant 5 centimes par club, t'as intérêt à faire du volume. C'est-à-dire que si t'en vends Dieu dans la journée, t'as 10 centimes. Non, mais en même temps, t'étais un peu le boss du bahut. Tout le monde qui voulait finir, fumer, venait te voir, tu vois. Ah, t'étais le bien au taquet, quoi. Il y avait avec moi, et puis il y avait un autre bahut qui venait. Ah, tu t'imagines, ça venait de tous les bahut de la ville. Non, mais genre, par exemple, une journée maximum, tu t'es fait combien ? Un euro, quoi. Euh, ouais, un euro, c'est un euro. Ouais, mais bon, 31 jours par mois, 31 euros par mois, c'est déjà ça ? T'as imaginé que tu te fais attraper, gros, pour ça ? Ouais, ouais, c'est clair. C'est dommage, quoi. Non, mais limite, je pense que tu es dans le procès verbal. Non, mais les keufs, ils te laissent repartir, tellement tu leur fais pitié. Ah, ils se foutent de ta gueule. Le keuf, il rigole, il fait « Allez, rentre chez toi, va ! » Allez, je t'achète deux cloques. C'est mignon. Eh, t'as pas une bouteille de Ricard ? En passage. Ah ouais, là, c'est pas... Là, on est loin de Tony Montana. Il y en a qui ont trouvé le moyen de se fournir. Regardez, Sam First. Je suis puni depuis deux mois. Ah, vive le Belge. Ah, vive le Belge, message pour toi. Ah, merci, ma gueule. Je suis puni depuis deux mois parce que je volais des paquets de cigarettes aux gens de mon lycée, je les revendais. Bah, là, tu te fais un bénéfice. Ah oui, volé. Tu les revends 5 euros. Tu te fais un bénéfice de 5 euros par paquet, puisque tu ne les as pas payés. Tu les as volés. Moi, je fauchais. C'était pas pour les vendre, c'était pour les fumer. Mais sur la plage, je fauchais des paquets de clope aux gens. Ah, normal, toi. Non, mais je guettais. Mais tu sais, à bout, il faut le faire sur les grandes plages. Sur l'Atlantique, c'est l'idéal. Avec marée basse et tout ça. En fait, avec des potes, on guettait. Tu vois, on repérait les gens qui fumaient. On a demandé qu'ils aillent se baigner. Et une fois qu'ils étaient bien loin, tu sais, qu'ils s'approchaient de l'eau. Là, on passait vers leurs affaires. On piquait le paquet de clope et on se barrait. Disparu le paquet. Comme les magiciens qui sont venus hier. Et ouf ! On va dire, c'est disparaître les paquets de cigarettes sur la plage. Terminé ! Attention, il y a Florian qui arrive aussi. Allez, on le prend. Florian, direct avec nous. Salut, Florian. Salut, ça va ? Ça va et toi, bien, tranquille ? Ouais, ça va, normal, ouais. Est-ce que, pour faire plaisir à Cédric, est-ce que tu as dit bonsoir à tes poubelles ce soir ? Non, 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 parce qu'ils sont dehors. Il faut aller les voir. Cédric a dit qu'il faut être poli avec les poubelles, donc il faut que tu leur souhaites une bonne nuit. Cédric parle à ces poubelles. Bah ouais, quand je rentre chez moi. Je le ferai avant de me coucher, ouais. Ah, voilà, c'est gentil. Quand je rentre chez moi, je dis bonjour à mes poubelles. Ah, j'en dis bonne nuit. Vous savez que je suis le croisement d'un humain et d'une poubelle. Ah ouais ? Ah mais c'est ça, Cédric. Connard, bah. Eh oui. Alors, c'est quoi ton trafic à toi, Florian ? Bah, tu sais moi, c'était sur un jeu, tu sais. En fait, c'était un jeu virtuel qui s'appelait abo.fr. Ah oui, oui. Qui existe, il existe toujours, tu sais. Mais abo, pas comme qui ? Cédric ! Ah, t'es con. Ah, j'ai pas vu le dire, celle-là. Ah, bon réflexe, Romano, bravo. Eh, ouais, merci. En fait, tu sais, un lingot, ça coûtait 30 euros. Est-ce qu'on vend des lingots ? Ouais, en fait, il valait 50 crédits et ça coûtait 30 euros. Et moi, je connaissais des mecs et tout qui en vendaient deux pour 2 euros. J'en achetais une trentaine et je les revendais pareil. Mais sauf qu'au bout d'un moment, j'avais plus de stock. Et puis, bah, j'ai dû arrêter et j'ai récolté que 4 euros. Voilà, encore. Wow, ouais, c'est fic ! Les gars, il y a que des businessmen, t'es un homme d'affaires, toi. Là, je fais dire qu'il y a des soucis à se faire. Là, il y a du trafic, là, quand même. Une scambulée pour un trafic. 5 centimes, 4 euros, qui est mieux ? Là, il y a du lourd, là. Non, mais limite, Tommy, avec ses 10 euros, c'est le parrain, quoi. Ah, oui, là, pour le moins, tu vois, Tommy, limite, je sais ce que j'ai dit, là. Je suis Tommy Montana, je suis carré. Ah, oui, là, t'es le boss. T'es Tommy Montana, ouais. Avec Armand et Florian derrière, ouais, ça, c'est clair que t'es le boss, là. Ouais, t'es un champion, toi, hein. Bon, et ça, c'est pas bien Storm du sac 9 qui dit « moi, j'ai volé une PS3 à un pote ». Mais il ne faut pas faire ça à des potes. Déjà, il ne faut pas voler, il faut gagner l'argent par la sueur de son front. Romano, tu as gagné beaucoup d'argent parce que tu as un grand franc. Oui, quoi, je gagne beaucoup d'argent. J'en gagne un peu, comme tout le monde. Pas non plus faire du bénévolat. Tu es blindé, il y a des 10 comptes partout dans l'argent. Oui, tu sais, tu peux avoir 10 comptes, si les 10 sont vides. Même un négatif, ouais. Ouais, aussi, ouais, tu vois, c'est pas super. C'est 10 comptes endettés. Il n'y a pas ce qu'il y a un ancien go fast, mais ça, il ne faut pas faire. Tu vas te retrouver en prison, toi, carrément. Bon, il y a des fois, là, ouais, bon, je ne pense pas que Tommy, ta mère, elle fait la gueule. Bon, il va falloir gérer ça, mais à part ça, tu n'auras pas d'embrouille. Florian, pour l'histoire du trafic de jeux vidéo, bon, c'est fini, il y a beau, et tu n'as plus de stock. Et pour Armand, bon, je ne pense pas qu'on va te faire chier pour la vente de cigarettes au détail. Ouais, mais par contre, je suis avec un ami, puis lui, il a arnaqué des gens sur une PS3, sur la Play. Mais il a arnaqué des gens, il leur a vendu une Play, il ne leur a jamais envoyé, c'est ça ? Non, en fait, attends, je vais vous la passer. Très bien, mais sinon, il y a une arnaque classique qu'on n'a pas dit, c'est genre, tu fous des annonces sur le bon coin, de trucs à vendre, en fait, tu ne les as pas, tu n'attends d'avoir reçu de l'argent et tu n'envoies jamais rien. Ça, tu l'as déjà fait aussi. Tu l'as fait avec un Italien qui habitait au Saint-Romano, dans quel pays ? Comment s'appelait le pays ? L'Italie, c'est ça, bravo, bien sûr. Ouais, mais je l'ai arnaqué, en fait, à la base, je ne voulais pas l'arnaquer, j'achetais vraiment. C'est plus fort que toi, René, c'est le truc. Non, mais le mec, je lui achète un truc, je ne sais pas, au bout de 15 jours, je n'ai rien reçu. Moi, je porte réclamation, en fait, ils m'ont remboursé l'argent et il s'est trouvé qu'entre-temps, j'ai reçu le truc. Moi, vu qu'il m'avait rendu l'argent, tu sais, ça me faisait chier de lui renvoyer, donc j'ai tout gardé. Donc, en fait, ce qu'il m'a envoyé, le pull, je l'ai eu gratuit et j'ai reçu chez mes sous. Et tu étais bien content ? Bah ouais, c'est qu'après, je me suis fait bannir de eBay. Ah oui, c'est ça. Sur eBay, mon compte, il est wanted, quoi. Tu as les Romano sur eBay, le truc, il se met en alerte. Mais tu sais que l'autre fois, j'ai essayé de me reconnecter avec le compte, il est toujours bloqué. Ah bah, je pense que je suis bloqué à la vie. Je crois que c'est à la vie, mec. Ouais, ou alors il faut que je recrée un autre avec une autre adresse, qu'il reconnaisse les adresses, c'est de la merde. Ouais, donc, on passe 37 qui a été GoFast, il me demande, mais c'est quoi GoFast ? GoFast, c'est ceux qui font un aller-retour rapide en Hollande pour amener du shit, par exemple. Oh, par contre, en Hollande, ou pas un aller simple. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Bah, tu es à l'Espagne. Mais ils traversent l'Espagne, la France, c'est surtout ça, d'ailleurs. En Maroc, donc ça, tu te fais jeter en Hong Kong, tu finis en prison. En gros, ils ramènent de la cam, quoi. Ils récupèrent la drogue auprès du bateau. Mais tu sais qu'ils le font aussi avec du tabac à chicha, maintenant. Du tabac à chicha ? Ouais, je te jure, gros. Pourquoi c'est pas cher ? Il y a des tabac, ils coûtent super cher. Non, parce que le tabac à chicha, les mecs, ils ne payent pas la taxe à l'État. En fait, ils le font entrer par Dubaï, ils le payent genre 7 euros le kilo. Et dans les chichas, ils leur vendent 50 euros. Donc la marge, elle est énorme, quoi, tu vois. Et les mecs, c'est devenu un trafic. Je m'étonne. Et s'ils se font attraper par les doigts, ils le payent une amende de bâtard, quoi. Donc les mecs, ils font des go-faces de tabac à chicha. De tabac. C'est lui également le... Ça rapporte plus que le shit, maintenant. Le patron de Moad, Moad qui vole du matériel électronique au chantier où il travaille. Et il fait du black avec. Salut à ton patron, Moad, Moad, 19 ans, dans 47. Non, mais moi, pareil, j'avais un pote, tu sais, il bossait, je ne vais pas dire la marque, une grande marque automobile, on va dire. Et il bossait dans les gros centres, tu vois, de réparation et tout ça. Et lui, il gérait le stock. Il me disait qu'il avait un pote, c'est qu'il avait besoin d'un pare-choc ou un truc. Il sortait, il les revendait, mais à bon prix, quoi. Moi, j'ai un collègue, il travaillait... Il sortait un bloc de trucs, là. Moi, j'ai un collègue, il travaillait au Decathlon, mais je ne dirais pas lequel à Marseille, tu vois. Et quand il faisait la fermeture... Oh, bah merde, il y en a Keng. Non, 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 il y en a plusieurs. Fais chier, Keng. Oh, mais c'était trop drôle, gros. Des fois, il sortait, mais des planches... Ah, je ne sais pas, tu s'appelles au Cyril, là, mais je pense qu'il y en a plusieurs au Cyril, au Decathlon. Non, mais il sortait des planches à voile, des fois. Ah, non, c'est sûr ! Des planches à voile, gros, des kayaks... Non, non, mais en fait, genre, il mettait des annonces sur Le Bon Coin, machin. Mais sans pitié, il donnait rendez-vous carrément aux gens derrière le Decathlon. Et le mec, il sortait avec ses collègues des kayaks, des planches à voile... En fait, les gens, ils pouvaient aller dans le magasin en disant, bon, je veux ça, ça, ça. Le mec, il sortait tout, oui. Et les boss, ils n'étaient pas là, lui, après, il mettait ça en perte, genre, on n'a pas reçu la livraison, tu vois. Ah oui, parce que là, tu ne peux pas dire que quelqu'un l'a volé, parce que le mec, tu le vois partir. Mais des fois, il n'y avait plus de monde derrière le Decathlon que devant le Decathlon pour entrer dans le magasin. Oui, pareil, mon pote avec les pièces pour les bagnoles, il faisait la même chose. Quand il recevait le truc, il disait, on ne l'a jamais reçu, il y avait un défaut, je l'ai renvoyé. Et il le sortait, des pare-chocs, pare-brises, des phares. Oui, mais là, au moins, tu te fais de la thune. En tout cas, ce soir, on a eu du trafiquant qui pèse, je tiens d'ailleurs à les saluer. Merci, Florian de Tours, merci à toi. Merci, oui, merci également à Armand, Armand de Reims et son trafic de cigarettes à l'unité. Ah oui, c'est lui, 5 centimes. 5 centimes, la clope. Merci à toi, Armand, ça n'a pas d'avoir appelé, en tout cas. On va t'envoyer, tu te... Non, moi, je viens d'un côté, j'ai volé du vin. On va t'envoyer des t-shirts Skyrock, ça vaut très cher sur le marché des trafics. Skyrock Frigon, on va t'envoyer ça, là. Un truc trop simple à voler, c'est le vin. Tu sais, quand les mecs livrent les bars ou les trucs comme ça, le camion, souvent, quand ils rentrent dans le bar, ils le laissent ouvert. Nous, un été, avec des potes, on avait attendu, le mec, il allait livrer un camping, c'était garé devant, il avait laissé le camion ouvert, qui était rempli de bouteilles de vin, de cubis et tout ça. Mais moi, j'avais fait un trafic de cacolac. Un trafic de cacolac. Le mec, il s'est barré. Il s'est barré, nous, on est arrivés à 3-4 potes, on est montés dans le camion, on avait pris des bouteilles, on s'est barré, on n'avait jamais rien vu. Mais tu n'as jamais fait trafic de cacolac, toi ? Ah bah, attends, je te raconte. Un trafic de cacolac. Non, mais le matin, en fait, en venant à la radio, le matin, en venant à 6h, ce qui se passe, c'est qu'il y a les mecs, il livre les bars, tout ça, il dépose et il se barre, il laisse ça sur le trottoir. Et moi, je suis passé juste après le camion, j'ai pris un carton, en fait, c'est du cacolac, et je l'ai ramené à la radio, tranquille. Je suis un tout buf, et j'ai eu une chiasse. Ah ouais, t'es la chiasse, après. Il y a un mec qui a lavé la chiasse, moi, le cacolac. Ah, je trouve ça trop bon. Eh bien, tiens, tu vois, Karim, c'est chaud, t'as les mêmes gouttes de Cédric. Tu pars en couille, man. T'es sûr que t'aimes bien ? Non, non, que sur le cacolac. Quel est le filier denté ? Ah, j'adore. Quel est le filier denté ? Quel est le sucé des bites 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 ? Quel est le sucé du dégoût ? C'est bien tes nerfs, Cédric, là. Donc, Armand, tu voulais faire une dédicace ? Vas-y, petite dédicace, fais péter. Alors, dédicace à Yanis, Vincent, Benjamin et à tout le collège jambonais d'Epernay. Eh bien, tu pick-up tout le monde d'Epernay. On salue tout le monde d'Aras. Et Cédric, de l'équipe. Merci, Flon, pour le coup de connerre. Le gangster du cacolac. Ouais, le gangster au cacolac. Merci, Pepeau, le traficant de coca-colac, mon pote. Le coca-colac, c'est ça. J'ai appris à parler, déjà. Voilà, du coca-colac. Du coca-colac. Dans un instant, on aura Milan en direct avec nous au début 77. Reste avec nous, Tommy. Bouge pas, on te garde. Juste deux minutes, parce qu'on aura... Comme le fils de Shakira. Un conseil pour ta daronne qui t'a puni. Non, Milan. Milan, ouais. Comme l'équipe de Milan. Eh voilà, aussi. Le son, pour les bordelais, il y a un partout et c'est la mi-temps. Eh bien, merci, Momo, pour ce point. Ils viennent juste d'égaliser, juste avant la mi-temps. Un partout, ils ont égalisé. Ouais, ils viennent juste d'égaliser, là. Et tu nous avais pas dit. Non, mais là, il n'y a même pas 30 secondes. Merci, Momo, pour les nouvelles footballistiques, bien sûr. Momo, tu fais des trafics, toi ? Ouais, une fois, non, je ne l'ai pas. Des parcs du PSG, non ? Des places du PSG ? Non, c'est pas ça. Il vaut des décharpes, c'est quand je portais. Non, une fois, je suis porté. Sinon, Momo, il nous fout la honte. Tous les gens qui viennent à Sky, ils les grattent. Ouais, ils leur craquent des CD. On en parle tout de suite avec le trafic de Momo, que vous allez découvrir en direct sur Skyrock. Milan, là, c'est pour la séduction et t'as tapé à la bonne porte, car j'ai avec moi Cédrica, Romano, les deux dragueurs de l'équipe. Mais dans un instant, c'est une meuf au Bahu, il y a plein de monde qui lui tourne autour. Et toi, tu voudrais des techniques pour te faire marquer par elle ? Pour la sélection. Tu as précisé, sans être lourd au standard, aïe, 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 Cédric. Le belge, coupe ton micro. Le belge, j'ai recalé. Comment t'as remarqué par une meuf qui vous fait kiffer au Bahu ? Bouge pas, Milan, on est de retour avec toi. Et le clash de l'embrouille, il arrive, enfin, dans un instant, sur Skyrock. Après le... On ! Yo, yo ! Romano, plus connu comme étant le prince du hip-hop. Je suis un artiste. Je passe du hip-hop quand même. Anecdote particulière. Propriétaire du seul chien au monde à avoir une cinquantaine de nous. Maître, maimeuse, sa signerie, fils, Kinkink, 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 Kink, Kink, Kinkink, Kinkink, Kinkink. Oui, oui, monde, monde, monde. Diffoule, signe particulier, intelligent, musclé, sportif, donne les meilleurs conseils. Signe distinctif, exactement le même née que Zlatan, mais à la radio. Cédric, signe particulier, hygiène douteuse, le seul être vivant à quatre mentons. Signe distinctif Peut s'embrouiller avec n'importe qui N'importe quoi N'importe quand Allez va te faire enculer Et franchement T'en mets Allez va te faire enculer T'as le pas à terre Marie Signe particulier Reçoit toujours les plus beaux messages d'amour par SMS Je me suis déjà ségué En pensant à Marie Moi aussi Je me branle en pensant à la Marie Je me branle tout le temps sur la voix de Marie Salim Signe particulier Allonge excessive du visage Signe distinctif Tendance à exagérer Défensez les allégations Premier but C'est la fin Oh oui Oh oui Momo Signe particulier PSG Et c'est tout Karim Anecdote particulière Quand il était petit Sa mère lui scotche les oreilles Signe particulier Créateur du Karim Comédie Club Total respect 08 Radio libre Tous les soirs Juste avant 21h Diffoulé sur Skyrock Et ouais on débarque jusqu'avant 21h Et on est là jusqu'à minuit Avec vous tous et vous toutes De toute la France Vous débarquez dans l'émission Vous aussi Au 01 53 40 30 20 Vous appelez Vous vous laissez vos messages Sur le 41 759 Avec vos portables Les applis marchent aussi Avec vos smartphones Et sinon Vous faites tout péter Sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Moi je like Je like Tu tweets Tu likes Je tweet également Oui je tweet Un follow Ça trafique Follow me Ça trafique ce soir Sur Skyrock On va y revenir dans un instant Au trafic pour Tommy Bon alors Tommy Qui a été trafiquant à 2 balles Par Romano tout à l'heure Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses Des trafiques de Hackley Le trafic de son petit frère Qui faisait des trafiques De toupies Quand il était petit Les revendait 20 euros Au lieu de 10 Bah là ouais C'est pas mal Tu vois 10 balles par toupie Le petit Déjà tout petit Vendait des toupies Franchement Tu veux pas ma toupie Romano Non ça va Franchement les toupies Je t'en fais pas Ouais non mais laisse tomber Petite saloperie Petite arnaqueur Ah le Bidas Qui nous envoie un message Moi les paquets de clopes Je les achetais en Afghanistan 3,50 euros la cartouche Et on les revendait 50 balles Bises à toute l'équipe On se la débarque Alors là ouais Salut le Bidas Les Bidas en Afghanistan 3,50 euros les cartouches Pas cher Ouais Bon après tu vas quand même Risquer ta vie pour les acheter Faut les clopes aussi Que t'achètes là-bas Tu veux pas t'engager Tu as été militaire Romano Ah non putain Aller en Afghanistan Bon courage à toi En tout cas se finit En plus il n'y a plus personne En Afghanistan Il ne reste plus ? Non je crois non Il reste des mecs qui forment Il y en a encore Ah ouais les formateurs Bon courage à toi Il y a des mecs qui forment l'armée afghane En tout cas vous écoutez là-bas Ça fait plaisir Badman au collège Je revendais des bâtons de bonbons 3 fois plus cher Très bien Merci Badman Comme quoi des trafiquants sont là Tu entends ça Tony Ça trafique Ça trafique de partout Ouais ouais Ça trafique Ouais Bon on aura peut-être D'autres trafiquants de tout à l'heure Mais on aura surtout des conseils Pour que ta mère Elle lève les punitions Ouais c'est ça À 16 ans Être puni C'est quand même la honte Oh il y en a plein Qui sont punis à 16 ans C'est qui qui nous laissez le message ? Planète Rixnix Sur SMS Planète Rixstix Rixstix Ça les saoulait Donc ils me punissaient T'es jaune des cheveux à l'époque ? Ouais j'avais J'ai couvert tout ça Déjà il avait des cheveux Et jaune Mais c'est ça qui t'a fait tomber les cheveux Ouais jaune paille J'étais un peu À force de te teindre les cheveux Jaune paille Non mais je disais pas teindre non plus 50 fois Tu devais être mignon jaune paille Je faisais des décolorations Mais t'avais gardé tes sourcils gros et marrons là ? Ouais bah ouais Ah ouais Et ça empêchait pas de plaire aux femmes En effet Bon on reviendra aux trafiquants dans un instant Milan lui cherche une méthode Pour se faire remarquer des meufs D'une meuf en particulier Parce que tout le monde du tourne-auto A priori elle doit être mignonne Ta copine Milan Je sais pas comment elle est C'est grave ouais C'est un peu la star du lycée C'est la bonnasse du bahut Du collège toi t'es peut-être Ouais C'est ça La bonnasse du bahut C'est super Ah bah ouais Tu lui diras tiens Que Romanoïd a trouvé un petit surnom La bonnasse du bahut C'est sûr Elle m'est contente Vaut mieux être ça que le veau Le veau du bahut Ah ouais c'est clair C'est vrai ouais Et c'est vrai Bon on va trouver des idées là Préparez-vous Et laissez-nous vos messages Si vous en avez déjà quelques-unes Il y a déjà des messages Qui sont arrivés là Et on aura Antoine Antoine c'est super cocu Comment réagir quand on est cocu Et bien on aura Antoine J'espère qu'il va bien Antoine On va lui filer un petit coup de main Dans un instant Oui tu disais Milan Euh Est-ce que je peux voter pour Tu votais pour Bah ça dit pas pour qui Attention parce que Ce soir Ce soir exceptionnellement Bah je vais voter pour Romano en fait Ah bah non Ah bah non tu peux pas voter alors Donc ça c'est pour le clash de la drag Parce qu'on va faire un clash de l'embrouille Quand même Bon le clash de l'embrouille C'est tout de suite Allez bon bah on y va Oui on va y aller Le clash d'embrouille Qu'est-ce qu'il y a ? En avant je fais une blague Avant le clash Avant une blague Ah une blague Ah si elle est bonne oui Ouais elle est cool Vas-y Karim Alors c'est Cédric et Romano Ils sont au Habs Ah déjà ça commence bien Parce que j'aime bien quand c'est des blagues Sur les membres de l'équipe Oui moi aussi j'aime bien On a demandé plein sur la Marie Parce qu'elle en voulait tout à l'heure Des sales Ouais j'en voulais J'en ai non Vous avez des blagues sales Envoyez-les à Karim Ils les frappent Spécial Marie Ouais Et là Cédric et Romano Cédric et Romano Ils sont au Habs Donc en prison Ils galèrent Ils ont rien à faire Ils sont dans leur cellule À un moment donné Et on est ensemble dans la cellule Ouais dans la même cellule Ah merde Imagine Romano Double peine pour toi Ah double peine pour moi En même temps Qui vaut sur qui le soir ? Non mais moi je préfère être avec Cédric Que de tomber avec un mec chelou Qui me fasse le cul quoi Ah c'est sûr Ça c'est mieux Attends la fin de la blague Alors Donc c'est Cédric et Romano Ils sont en prison Ils galèrent À un moment donné T'as Romano qui dit à Cédric Bah vas-y Tu sais quoi Viens en bande Et avec nos beats On joue à l'épée Tu dis ça à Cédric Romano toi Bah il faut croire Bah ouais Parce qu'il galère Et donc Cédric Il lui dit Vas-y pas de problème Voilà super Enfin J'attendais que ça Donc ils jouaient à l'épée Avec leurs beats Cinq minutes après T'as Cédric qui se macapatte Qui dit Vas-y Romano Achève-moi Et là ce moment-là Moi je dis non quand même Non Non je vais te garder Non non je vais Je vais te garder en vie Cédric Un peu de dignité Bah elle est pété ta blague Ouais marrante C'est mignon le bel T'as pas d'humour toi Non t'as pas d'humour C'est dingue ça quand même De pas avoir d'humour comme ça Elle est pété mais grave C'est ouf À croire qu'il n'y a que l'embrouille T'as pas une blague sur les gros nés toi Non T'as qu'une blague sur les gros nés toi T'as qu'à Tamre Romano Ah oui Ah ça c'est une blague Tu l'accètes à toi A Karim Comedy Club Ou pas Ouais vite Tu peux passer le balai Toujours à l'entrée toi Karim Comedy Club T'arrives pas à rentrer dedans Karim il te vaut pas C'est ouf ça quand même Bon et puis le problème du mois Avec les extincteurs aujourd'hui Ils sont là les deux extincteurs On fera un petit essai dans un instant Là tiens Je sens qu'on va bien s'amuser Bon allez c'est parti Donc Cédric s'embrouille Romano aussi C'est le clash de l'embrouille Ce soir Oula Le clash de l'embrouille Ce soir Avec le maître de l'embrouille Cédric Ouais 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 C'est moi ma gueule C'est ton cul mon pote C'est pas merci Cédric T'es comme mon chien Tu te rends pas compte quand tu pètes Bah grave Bon alors Donc ça c'est Cédric C'est moi C'est Romano Vous le connaissez Il est chauve Ouais bah ouais c'est moi Bah vas-y Cédric C'est pas technique Ah bah je sais pas On me demande pas Alors quelle est ta technique Cédric On passe à ta genou On va pas te supplier De nous la donner Bah si suce moi la bite Bah tiens Demande à Marie Marie tiens Si t'as plaît T'as rien à foutre là Oh Marie la vomine Pas sous le bureau Marie Alors Cédric Bon la technique de soir Ça sera la place de parking Je veux dire qu'en fait Il y a un mec Il arrête pas de se gare à ma place Et que ça m'énerve Donc il faudrait qu'il apprenne A se gare ailleurs La technique de la place de parking Bonne chance Cédric Romano Bah moi ça va être la méthode Genre ouais Vous travaillez à poil chez vous Ça fait peur à mes gosses Voilà Ou alors tu pourrais leur faire Vous êtes trop moche Ça fait peur à mes gosses Ouais mais je vais Non mais t'inquiète Je comptais dévier là-dessus Leur dire Vous êtes dégueulasse physiquement Mettez une cagoule Vous faites peur à mes gosses Moi c'est une méthode de TOTOF Sur les SMS Moi c'est une méthode De Romano Merci à moi Bon Non c'est plus tôt Thierry on appelle Ah ouais non j'avais pas vu Allô Ouais Thierry Ouais c'est qui ? Ouais c'est Cédric au téléphone Ça va ? Cédric Ouais je suis un de tes voisins Dis-moi je t'appelle là Parce qu'il y a quelqu'un régulièrement Qui se gare devant chez moi Là sur ma place de parking Et ça m'énerve Et je me suis renseigné Auprès des voisins On m'a dit que ça venait de chez toi C'est quel Cédric ? Cédric C'est Cédric Répète le prénom Cédric Il y a quelqu'un Et c'est Cédric Allô ? Ah ouais allô ouais Ouais donc si tu pouvais éviter De te garer devant chez moi Ça serait cool ça Euh Une voiture à aller Et devant le garage Ouais ouais Régulièrement Il y a un mec qui se garde devant chez moi On m'a dit que ça venait de chez toi Donc avant que je m'énerve Et que je vienne de chez toi Je vais t'apprendre A garer ta voiture ailleurs Bah euh Je vais me bouger là Ouais c'est ça Ouais là de chez moi T'as qu'à la bouger T'as qu'à la bouger T'as qu'est pourri Cédric Ouais bouge là ton épave Là de devant chez moi Allô ? Il y a un bout de nerf là Il y a un bout de nerf Il y a un bout de nerf Allô ? Il s'appelle comment ? Ouais Allez Comment il s'appelle ? Oula Bon on a connu mieux Ouais il ne peut pas le rappeler lui Si tu veux Cédric Bon bah non t'es moins hard Que pour le plage de la drague Ouais je suis moins tendu C'est vraiment ton truc ça la drague Ouais bah ouais Oui allô ? Ouais allô C'est la bonne femme de Thierry ça ? Allô ? Ouais vas-y Ouais quoi ? Ouais tu peux dire à ton mec là La prochaine fois Qu'il bouge son épave de devant chez moi Bah écoutez c'est des conneries Moi j'appelle la police Bah justement je voulais appeler la police Et je peux Eh Tu sais ce que je vais faire Parce qu'il fait le malin là Derrière au téléphone Je vais débarquer chez toi là Dans 5 minutes Et je vais venir le calmer Je vais me débarquer moi Thierry là Bah il est bien garé hein Ah ouais ce soir il est bien garé Mais les autres jours Il se gare régulièrement devant chez moi Ouais allô ? Ouais Ouais c'est qui ça ? Ah tu fais moi le malin Tu fais la balle train Tu raccroches au téléphone Bah non c'est pas Le feu de radio ça ? Ah non pas du tout Oh la honte c'est vrai Ça va pas toi ? Oh la honte c'est vrai ? Eh tu vas te calmer là ? Je crois que je vais pas jouer en fait Sans jouer tu vas gagner Eh allô tu m'entends ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non non c'est Cédric moi Allô ? Ouais c'est déchondri C'est une musique Non Si C'est la télé ouais C'est TF1 Ouais c'est déchondri Non c'est truqué Bah c'est truqué ouais c'est TF1 C'est pas n'importe quoi Bon alors tu as garé ton épaveur la prochaine fois ou quoi ? Bah allez devant mes jours je suis mal garé Bah un peu soir mais les autres soirs t'es mal garé espèce de salopard Mais non t'es rigoler, t'es gondri Bon allez vas-y passe une bonne soirée Ouais toi aussi Allez ciao Allez à plus Allez ça passe au Thierry Ouais t'es pas méchant Allez Allez adieu Aïe 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 Romano risque de te piquer ton titre du clash de l'embrouille Bah là putain je veux une autre famille moi Bah attends Bah voilà t'as eu ta famille Non non ça c'était la tienne ça Tu demandes une autre famille Eh c'est la tienne en plus Non mais dis bonjour Non mais là t'as été servi là franchement On va passer à toi Romano Pas mal Donc ta méthode tu nous la rappelles Bon bah c'est la méthode ouais Arrêtez de vous balader à poil chez vous Ouais ça fait peur à mes gosses d'être trop moche Voilà C'est trop moche Vous faites peur à mes gosses Frédéric Allo Frédéric ? Oui Oui bonjour Ça c'est la femme à Frédéric ça Oui Frédéric ? Oui Oui Mais ça c'est la femme Oui Oui il est là Fredo ? Un cadarde Bah y'a pas d'autre Frédéric qui dit Mais c'est toi Frédéric ? Mais t'es une femme ? Oui Bah t'as dit oui Frédéric ? Oui Mais qui c'est ? Mais t'es toute seule là ? Il est où ton mari ? Ouais c'est barré ouais Avec une voix pareille tu m'étonnes qu'il soit barré Il s'embrouille tout seul Alors on a critiqué pas ma voix je suis là Ah ouais attends vas-y repasse moi dans une autre Oui La meuf elle était toute seule Je peux m'embrouiller avec une meuf Bravo Non mais là t'as vu dans l'état où elle était ? Oui Là t'as disait oui Oui Bonjour monsieur Oui Ah Michel Oui Bonjour c'est le voisin là pareil Oui Ouais Dis voir il faudra arrêter de vous traballer à poil avec ta femme parce que ça fait peur à mes gosses moi Ah j'ai peur Allo ? Oui Ouais Michel Ouais parce que bon ta femme là moi aussi je l'aperçu à poil C'est vraiment c'est pas top model comme on dit hein Le mec était vexé Je crois qu'il était très vexé Rappelle le lui pour voir Oh Michel Fais pas la gueule Oui j'ai vraiment euh J'ai pris des cours chez Marie vous savez que Marie était actrice Oui bah Elle me donne des cours de comédie Ouais bah magnifique Ah oui ils sont trop moches En fait Michel il a regardé sa femme Ah ouais putain il est moche Oh le nom des dieux qu'elle a essayé un gros boudin Ah il a raison il est trop moche Allo ? Ouais Michel Oui Ouais bah pourquoi t'as raccroché t'as peur ? C'est qui l'appareil ? Là c'est le voisin l'appareil Bon et si vous arrêtez pas de vous traballer à poil je vais venir et je vais vous calmer les deux hein Ouais le mec je vais terrorise Non mais là tu y allais trop fort hein Je pensais qu'elle était impressionnée par ta carrure T'es trop la caïra là T'es trop D'ailleurs tu es Romano la caïra ce soir Vas-y on se fait un deuxième tour Ouais vas-y ouais T'en as d'autres ? Bah oui oui Allez vas-y on voit On va chez Pierre Chez Pierre Cédric c'est toi ça Ouais Allez c'est pour toi Pierre C'est très mec qui se vénère Oui allo c'est Frédéric Oui Frédéric on a plus besoin de toi là Oui oui je suis encore là Oui oui bah oui Je suis la femme à la voix de canard Allo ? Ouais allo ça va ? C'est qui ? Ouais tu peux me passer Pierre s'il te plaît ? C'est qui ? C'est Cédric le voisin Allo ? C'est Cédric le voisin ? Ouais j'ai un petit problème à régler avec ton mec là Tu me le passe s'il te plaît ? Mon mec c'est mon père Bah passe-moi ton père alors j'ai un truc à lui dire là Ouais Pourquoi tu parles à Cédric ? Et plus vite Cédric ? Allo ? Ouais comment ça va Pierre ? Ouais mais c'est qui ? Ouais je parle avec ta gosse là dis donc elle est pas très bien éduquée déjà hein ? Ça c'est bien Allo ? Ouais mais c'est qui toi ? Cédric ? Bah c'est Cédric qui est un de tes voisins Je t'appelais là parce que régulièrement tu gardes ta caisse là devant chez moi Et ça me fait chier donc j'aimerais bien que tu apprennes à... que tu bouges ton épave de devant chez moi Allo ? Ouais attends 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 Quelle épave ? Bah ta voiture là je sais pas ce qui te sert de voiture là Régulièrement tu la gardes devant chez moi et j'aimerais bien que tu évites de faire ça quoi parce que ça m'énerve Quelle voiture ? Bah la tienne tu sais ta voiture là ta voiture dégueulasse là Allo ? Ouais mais attends Eh t'habites où toi ? Bah juste à côté là justement je veux... Eh je me suis dit soir je l'appelle ou je débarque chez lui Tu vois je voulais pas faire un scandale mais j'ai l'impression que là tu me cherches là Non bah je te cherche pas du tout Déjà ta gosse elle est mal polie ? Non je suis couché là euh... Ouais bah justement tu vois moi j'aimerais bien aussi pouvoir être tranquille chez moi quoi Et que t'évites... Et que t'évites... La 206 ! La 206 ! Ouais ouais t'as 206 là toute cabossée là dégueulasse Bah t'es sûr que c'est là ? Bah attends 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 je vais mettre mon pantalon et j'arrive Bah j'ai personne la voiture normalement là Non non mais là tout de suite elle j'aime personne mais en général quoi Vas-y sors son pantalon si tu veux Son pantalon Eh sors en caleçon là je t'attends moi C'est un pantalon Ouais Parce que sinon je vais commencer à la pousser moi ton épave là Eh bah attends attends je vais mettre mon pantalon j'arrive attends Eh moi je te mets un coup de pare-choc et je la bouge la caisse là hein Fous-y un coup de clé dessus Ouais puis la prochaine fois je dirai à mon gosse de la rayer ta voiture Allo ? Ouais ouais je suis encore là ta bouge pas Ouais Non je suis encore là je suis en train de mobile Mais attends attends Et ta gosse quand elle décroche elle pourrait être polie aussi Et Romano il est en slip Allo ? Ah ouais 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 je suis là j'arrive Ouais et ta gosse tu pourrais lui dire t'sais de parler bien au téléphone Bah c'est un voisin qui me l'a donné Il m'a dit que l'épave c'était la tienne Cédric Cédric Mais je vois pas qui c'est Bah écoute tu vois pas qui c'est Tant mieux pour toi pour l'instant Ah ouais il vaut mieux Quand tu vas le voir tu vas pas être déçu du voyage là Je suis nouveau dans le quartier Ca y est t'as mis ton pantalon ? Ouais ouais Tu pourrais d'un pas l'enlever parce que j'ai un ami qui est très très excité Il aimerait beaucoup te voir en slip Attends tu arrives attends je vais bouger Viens en slip viens en slip Ouais bouge là ton appare Viens en slip Et viens avec ta gosse comme ça je vais la calmer aussi Moi aussi C'est bien c'est bien Et l'autre il est parti bouger sa caisse C'est dans son lit en train de dormir Elle a misé à l'amende Ils sont riche sa caisse pour rien Je suis trop content Non mais je te prouve C'est en merdement C'est ça c'est en merdement Le mec en tout cas il a mis son pantalon Voilà Je suis un pantalon Un emmerdeur Voilà Voilà Tranquille Non mais viens le rappel on dit qu'il la bouge plus loin Voilà bien sûr Cédric Bah ouais Alors Romano à toi maintenant C'est un bout de nerf Oh non trop drôle Allez C'est qui ? C'est Alain C'est Alain C'est le dernier pour toi Romano Donc Alain Sa femme elle est trop moche quand elle est toute nue c'est ça ? Ouais ouais Elle te fait peur ? Allo ? Allo Alain ? Bah oui ? Excuse moi de te déranger c'est un voisin à l'appareil là Oui Ouais D'y voir je t'appelais il y a un petit problème là Donc j'aimerais qu'on le règle tranquillement sinon je vais être obligé de débarquer Là ça peut faire un carnage Un carnage Allo Alain ? Oui Ouais parce que dis donc il y a ta femme là Elle se t'emballe continuellement à poil dans la maison là Donc les horreurs ça va bien deux minutes mais moi ça fait peur à mes gosses Oh j'ai peur ! Bon on est où là ? Non mais on est où ? Bah écoute tu vas dire à ta femme de se rhabiller parce qu'un cajot pareil Ça va ma femme elle est pas là vous êtes où là ? Ah bah c'est toi alors qu'il y a poil Ah bah c'est toi alors je sais pas tu dirais une bonne femme à poil T'es moche comme un cul hein Ouais mais vous êtes chez qui là ? Je vois pas le rapport mon épouse elle est pas là ? Ah bah ouais mais là je te parle à toi là Toi tu te travailles à poil moi ça fait peur à mes gosses Donc tu vas arrêter ton cirque espèce d'exhibitionniste sexuel Ouais c'est bien ça Espèce de sadique Tu es un sadique Allo ? Allo Alain ? Ouais Ouais j'aime bien te trouver parce que moi je t'y supporte pas les sadiques sexuels comme toi Je t'ai vu Alain en train de montrer ta quéquette comme ça à la fenêtre là Excusez moi c'est Maryse Où est ce monsieur avec la fenêtre ? Ah c'est mon voisin Maryse Allo Alain ? Ouais Bon je me porte chez toi on règle ça en trois mots ça se passe comment ? Allo Alain ? Allo Alain ? Non mais c'est qui là au téléphone ? Ah bah t'es en panique là t'as peur de moi Ah bah grave Bah non mais ils les comptent pas qui c'est ? Non non mais sérieux bah c'est un voisin là je m'appelle Jean-Louis Là je te vois te traballer la queue à l'air et moi mes gamins ils sont terrorisés ils chialent Bah écoutes les Oui alors ? Ouais allo ? Ouais ? Ouais ? Non qu'est ce que je peux mire chez toi là ? Allo ? Je peux mire te trouver ou pas ? Comment ? Je peux mire te trouver ou pas ? C'est qui ? Bah c'est le voisin là Bah je sais pas c'est ton père que j'avais avant en ligne ? Ouais ouais mais attends c'est quoi ? Ouais bah c'est ton père il se traballe à poil là et ça fait peur à mes gosses Comment ? Ouais ton père il se traballe à poil là dans la barre et qu'il fait peur à mes gosses Tu vois les sadiques il faut les calmer hein ? Donc je vais arriver dans 5 minutes là Il faut les calmer C'est qui ? Bah tu vas voir c'est qui ? C'est qui ? Bah c'est qui ? C'est le voisin ça ? Bah ouais le voisin à ta raison Bah tu veux que je vienne ? Bah ouais Oh non et si tu fais encore le bonhomme derrière ? Bah c'est qui ? Ah les gars Ça va tranquille ? C'est quoi ton prénom ? C'est pas sérieux Bah si c'est sérieux Et oui vous étiez avec Romano qui essayait désespérément de s'embrouiller En fait, vous êtes trop cool Ouais vous êtes trop sympa en fait Je l'ai pas possible Et vous êtes combien dans la maison ? Y a toute la famille qui est arrivé là Dans la maison ? Y a combien de monde ? Bah là on est 9 là Ah oui, salut ! Salut ! Salut les gens ! Salut mon tout nu ! C'est pas possible ! Bonne question, vous avez gagné quoi ? Romano va vous payer un cadeau. Il va falloir rappeler un pour l'embrouille. C'est pas mal. C'est trop sympa ! C'est un dédicace Kevin ! Ah, une dédicace à Kevin ! Il y a un pote qui va passer une dédicace Avec tout le monde, tous ceux qui sont dans la pièce déjà d'une ! Déjà, il y en a 9 ! À Nemo, à Ben, à Béron, à tout le monde ! Eh ben, tu big up tout le monde ! Raccroche pas ! Romano te paye un cadeau ! Ouais, par contre, je n'envoie pas 9 des cadeaux ! Ce sera juste pour toi ! Oh le crevard, vas-y père ! Je peux pas, je suis néveux ! C'est la crise ! Ce soir, Romano paye 9 cadeaux ! T'as raison ! Bon, raccrochez pas les gars ! On vous reprend ! Bougez pas ! Ok, ça marche ! Salut ! Salut la famille ! Alors, déclaration Cédric ! Cédric, tu as l'air content de toi ! Parce que l'autre, il sort avec son pantalon ! Ah ben moi, j'ai géré, poteau ! L'autre s'habille, il met son pantalon, il déplace sa caisse ! Il met le pantalon alors ! Ben oui, il met son pantalon ! Non, son pantalon ! Non, son pantalon ! Non, son pantalon ! Non, il a dit son pantalon ! Oui, pantalon ! Allez, c'était un pantalon pour lui ! L'autre, il a mis son pantalon, il est parti déplacer sa voiture, tranquille ! Et après, il va aller éduquer sa gosse ! Trop fort ! C'est pour ça qu'on a voté Cédric ! C-E-D-R-I-C ! J'ai le monde ! J'adore ! J'ai le monde ! Moi, je trouve ça marrant, ouais ! Putain ! Bon, moi, je vais déclarer ! Moi, j'ai été reconnu par une famille très sympa ! Kevin et tous ses potes, là ! Ils sont neufs ! Bon ben, c'est mes coups de fil ! Moi, je voulais m'embrouiller ! J'ai tout tenté ! Ah oui, t'as essayé ! Rien d'en faire, trop gentil ! Mais votez quand même Romano, ça fera bien plaisir ! Tu vas gagner au Clash de l'Embrouille ! Allez, on vote Cédric, la famille ! Avec le spécialiste Cédric et Romano ! Ah ben, là, normalement, je gagne ! C'est bon, on va voir ! Ah ben, votez Romano pour mon Clash de l'Embrouille ! Je t'ai chauffé, mon pote ! Voté en speed, allez-y ! Dites-nous ! Je t'ai fait sortir de chez lui ! Et demain, le retour du traditionnel Clash de la drague, bien sûr ! Evidemment ! Et 5 minutes pour voter ! 22h21, vous allez jusqu'à 22h26 ! Le temps d'écouter... Qu'est-ce qu'on se met à vouloir ? Écoutez quoi ? Parce que tout à l'heure, on aura du Major Lazer ! Carice, moi, je dirais ! On écoutera du Carice aussi ! Ouais, j'écouterais bien Kerry James, moi ! 9-4, c'est le Barça ! Moi aussi, j'écouterais bien Kerry James ! Tiens, dites-nous ! Si vous avez envie d'écouter un truc, vous nous faites signe ! Et... On se le passe tout de suite après ! Oui, après les idées pour Milan, il reviendra au trafic, là, juste après ! Avec les derniers conseils pour Tommy ! Tommy, privé de tout ! Et donc, il y aura les conseils de... Du... 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 Yé... Du... Qu'est-ce qu'il dit ? Du... Yé... Du... Qu'est-ce qu'il dit ? D'Yé... D'Yévé ! D'Yévé ! Tiens, mais même lui, il arrive pas à se relire, quoi ! D'Yévé ! Comment ça va, D'Yévé ? Non, c'est D'Yévé, en fait ! Ah, voilà ! Alors, tu vas nous redire, parce que... Karim, il sait pas écrire, le man ! Comment tu dis ? Bah, c'est... D'Yé... Vi ! C'est pas vié, à l'instant, c'est vie ! D'Yévé ! Ah, D'Yévé ! Bah voilà, c'est facile ! C'est de quelle origine, D'Yévé ? Bah, je suis Congolais ! Congolais ! Congo ! Congo représente ! Congo représente ! Donc, toi, t'es à Persan et t'as un petit conseil pour Tommy, le trafiquant ! Bah, tiens, reste là, D'Yévé ! Parce qu'on doit aussi s'occuper de Milan, là ! Alors, Milan, qui nous a demandé un petit service ! On lance l'appel, maintenant, pour Milan ! Milan, y'a une meuf qui te fait kiffer au bahut ! Mais elle fait kiffer tous les mecs ! En gros, comme le disait Romano tout à l'heure, c'est la... C'est la... C'est la bonnasse du bahut, quoi ! La bonnasse ! En fait, c'est les mecs qui tournent autour, quoi ! Et en fait, moi, j'ai pas mal de chance, quoi ! Ouais, mais s'ils tournent autour, c'est parce qu'elle est plutôt mignonne ! Bah, oui, justement ! Elle fait kiffer tout le monde ! Donc, comment se faire remarquer d'une meuf qui est trop mignonne ? Et, bon, évidemment, tous les mecs sont dessus ! Donc, comment, en fait, essayer d'être différent ? Mais t'es sûr qu'elle a pas de mec, déjà ? Déjà ! Bah, non, justement ! Bon, elle a pas de mec, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter pour toi, Milan ! Ah ouais, peut-être pas rester dispo longtemps ! Exactement ! Axel Dutreiz, il dit, faut faire l'inverse de tous les autres ! Ouais, faut te faire remarquer ! C'est vrai, faut pas rentrer dans le... Vous avez des idées dans l'équipe, Cédric ? Ouais, mais le problème, c'est si la meuf, tu la connais pas et que... Et tu fais rien pour qu'elle te remarque ! Si ça va continuer comme ça... Elle va jamais te remarquer ! Et Milan, tu nous as demandé des techniques pour se faire marquer sans être lourd, hein ! C'est ça ? Ouais, mais l'année dernière, j'étais dans sa classe et tout ! J'essayais tout, mais les mecs, c'est pareil ! Ouais, ouais, ils sont tous dessus ! C'est chiant ! Non, mais t'as essayé de te faire caler, en gros, quoi ! Bah non, justement, je pouvais pas ! En fait, c'est Cédric, mais c'est sans Cédric ! De quoi ? Là, je n'ai pas compris ce que tu dis, là ! Ouais, j'ai tout compris, là ! Qu'est-ce que tu racontes, là ? Ah, c'était peut-être une blague ! C'est Cédric sans Cédric ? Non, non ! Mais mets le tac à tam, là, vas-y ! Non, en fait, tu voulais nous dire que tu ne voulais pas te conseiller de Cédric ? Tu ne voudras pas des conseils lourds ! Mais peut-être que parfois... Ah non, c'est ça, j'ai compris ! Bon ben, je donnerais pas de conseils ! Va te faire enculer 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 ! Genre... Comme dit foule ! Exactement ! Eh bien, vous nous dites comment vous faites... Pour une fille, c'est plus facile de se faire remarquer ! Quoique ! Ouais, mais après, il y a remarqué ! La meuf, elle peut vite basculer ! Genre, si c'est trop remarqué, ça fait un peu pute, quoi ! Ouais, c'est possible ! Ouais, si elle fait la morue et tout... Ouais, c'est compliqué ! Dans les deux sens, c'est compliqué ! C'est pas super, quoi ! Pas facile ! Bon, ben, quitte pas Milan ! Et puis, on vous écoute, là ! On vous attend ! 41 759 Skyrock.fm, les applis ! Et puis, au 01 53 40 30 20, vous nous appelez ! Tu restes là, Milan ? Tu vois, pour qui, pour le Clash de l'embrouille ? Qui était le meilleur embrouilleur pour toi ? Ben, c'est Romano ! Ah, ben, c'est gentil, ça ! Ah, toi, t'aimes vraiment pas Cédric, toi ! En fait, j'ai une petite blague pour Karim ! Ah, Karim, il veut rentrer dans le Karim Comedy Club ! Ah, une petite blague ! Je suis sûr qu'elle est pas marrante, ta blague ! Alors, attention, accrochez-vous ! Écoute bien, Karim ! Karim, t'écoutes ! Alors, qu'est-ce que du jambon sur un vélo ? Un anti-vol ! Un anti-vol ! Un anti-vol ! Et on la connaissait, je l'avais déjà faite ! En tout cas, Milan, il est très content de sa blague ! Milan, il tripe tout seul ! Et Karim, il la connaissait déjà, l'anti-vol ! Et ouais, je l'ai déjà faite ! C'est vrai que c'est là, elle est connue ! Et donc, je t'accepte pas au Comedy Club ! Oh ! Il est dur ! Il est dur, Karim ! Bon, quitte pas, Milan ! Reste avec nous ! T'as pas une petite blague, là ? Juste pour la route, Karim ! Si, j'en ai une ! En fait, c'est une maîtresse qui dit à son élève Bon, écoute, Mohamed, à partir... Elle est raciste, la maîtresse ! Donc, elle dit, bon, écoute, Mohamed, à partir d'aujourd'hui, c'est plus Mohamed, c'est Jean-Pierre ! Donc, la journée, elle se passe bien, il rentre chez lui, sa mère, elle appelle Mohamed ! Il va vers sa mère, elle lui dit, ça y est, maman, je m'appelle plus Mohamed, il faut m'appeler Jean-Pierre ! Bam ! Elle lui en met une dans le visage ! La même avec son père ! Le lendemain, il va à l'école avec un bleu ! La maîtresse, elle lui dit, bah, Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il a dit, purée, à peine deux heures que j'étais français, je me faisais déjà taper par des arabes ! Bon, merci, Karim ! On te retrouve dans un instant ! Milan aussi, ils vont tous en direct, elles sont de Kerry James ! 9-4, c'est le Barça ! 9-4, c'est le Barça ! Sur Sky Rock, c'était Kerry James ! Oubliez pas, demain, le planète rap de Kerry James, et tout à l'heure, la roulette qui tourne avec des places de concert à gagner ! Voilà ! Sucer, j'aime trop ça ! Sucer, j'aime trop ça ! Tu fais un remix, c'est Cédric ? C'est joli comme remix ! Sucer, j'aime trop ça ! Sucer, j'aime trop ça ! Non, c'est pas moi ! Si, je t'ai reconnu, c'est toi qui chante, Cédric ! Je vais tellement te la mettre dans la gueule l'histoire tout à l'heure, tu vas voir ! Non, mais en plus, il y a Kerry qui va faire un remix ! Notre version pour d'autres départements, là, c'est pour le 9-4 ! Là, il le fera 9-5 ! Non, mais là, il peut faire ta version à toi ! Sucer, j'aime trop ça ! Bravo Cédric ! Sucer, j'aime trop ça 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 ! Bon, je préfère Kerry James, moi, quand même ! Là, tu vas pas mal ! J'ai défoncé, toi, t'as ouf ! Bravo Cédric ! Le françois, à 21h30 sur Skyron ! C'est la radiolipte du foule ! Torte la gueule ! Cédric, il est en mode embrouille depuis le début de l'émission, c'est super ! Tu vas pouvoir te venger sur Romano, c'est l'heure du problème du mois ! On fait des tests ? Et on va faire un petit test ! Là, je suis juste à présentation ! On va faire le test ! On va quand même tester les stinteurs Romano ! Bah oui ! On a un casque ? Non ! Non mais il faut trouver un casque ! Je vais pas prendre des trucs dans la gueule ! Je vais pas finir biglouche ! Non mais c'est pas toxique ! Non mais c'est pas toxique ! C'est pas fait pour à la base, tête de neuve ! Bon, si Cédric dit que c'est pas toxique, je propose que Romano le teste sur Cédric pour voir si c'est pas toxique ! Ok, d'accord ! Voilà, mais c'est pas moi la victime gros ! Non mais il y a pas de victime ! C'est Romano qui apprend à lire ! Bon, c'est comme ça ! Et... Pendant le problème du mois... Non, non ! Celui-là, il est toxique ! Cédric, ta version elle plaît ! Lourd le son ! Dioxide de carbone ! Tu sais j'aime trop ça ! Big up pour Romano ! C'est quoi celui-là, il est toxique ! Mais oui ! Dioxide de carbone ! Trop bien la nouvelle chanson de Cédric ! C'est toxique ! Dioxide de carbone, c'est des pots d'échappement ! Alors Cédric, tu veux ? Un casque ! Non, on va le faire avec lui ! Cédric ! Oh là j'ai trop peur ! Oh là j'ai peur ! Douce toi la balle tringue ! Bon alors dans l'équipe on vote ! Est-ce que vous trouvez que Cédric est une balle tringue ? Ah bah ouais ! J'ai pas testé ! C'est pas bien ! Vos gueules ou je gasse tout le monde ! Même tout le monde arrive là ! Bon, on trouve un casque Romano ? Bah vas-y ! J'ai demandé à la sécu ! Je sais pas si ils ont trouvé un... Va voir au radio ! Allez Momo ! Bon allez, on trouve un casque ! Il y a des... Des scooters garés devant la radio là ! Ouais ! Je sais pas si y a les casques avec quoi ! Ouais ! Va le faire ! Si ils ont laissé le casque, on récupère, on le rendra prêt ! Ah bien sûr qu'on rendra prêt ! Bah oui évidemment ! On est honnête ! Bon on fait le problème du mois ! On s'occupe de Milan ! Comment se faire remarquer par une meuf là ! Les messages qui arrivent de partout là ! Ouais ! Une meuf qui est très très demandée ! Un peu comme la Marie par exemple ! Ouais ! Enfin très très demandée ! Bah attends ! Non oui ça va que oui ! Le nombre d'auditeurs qui sont déjà... Oui 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 ! Enfin même dans ma vie ! C'est gai ! La Marie, comment je la raconte ? Ouais 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 ! Je suis trop demandée ! Non mais j'ai jamais dit que j'étais trop demandée ! Ça veut dire que je suis trop bonne ! Non mais ça va, j'ai plutôt le choix quoi ! Enfin j'ai pas trop de malheur là-dedans quoi ! J'ai plutôt le choix ! Bah dans ma vie ouais ! Elle fait son marché ! Bah non mais je suis pas mon marché ! Envoyez des photos à la Marie, peut-être qu'elle va vous choisir ce soir ! Non mais ça va, je suis déjà maqué ! J'ai de quoi faire ! Mais moi j'ai jamais eu ce problème à avoir tous les mecs à mes pieds tu vois par exemple ! Bon bah en tout cas c'est ce qui arrive à la meuf dans le baillu de Milan ! Bah si c'est un problème d'ailleurs ! Milan les conseils arrivent tout de suite ! Ouais comment c'est remarqué par la gonzesse ! T'inquiète t'inquiète ! On fait juste la présentation du problème du mois là ! Pour que vous puissiez choisir parmi les 5 patients choisis par Robano cette semaine ! Ouais 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 ! Dans tous les sites internet où il y a des gens qui écrivent parce qu'ils ont des soucis ! Il y en a un paquet hein ! Ah bah il y en a un paquet, j'ai fait une petite sélection, je vous en ai pris 5 ! Très bien ! 5 problèmes du mois à découvrir ! Et on terminera avec Thomas et Dievi là ! Ah ouais les trafiquants là ! On a eu des trafiquants mais des trucs de ouf hein ! A base de combien c'était ? Tu dis Thomas c'est Tommy hein ! Ouais Tommy ! Attends qui c'est avec euh... C'est quoi la somme d'argent là euh minable ? Alors 5 centimes d'euros par club c'est remant de... C'est 4 euros pour l'autre ! C'est pas cher ! Et Tommy lui vendait des cigarettes, des cartouches ! Tu faisais 10 euros par cartouche ! Ça va ! Bon ta mère l'a appris maintenant c'est punition dans tous les sens ! En gros tu te faisais 1 euro par paquet quoi ! Ce qui est pas gros ! Non c'est pas cher hein Tobi ! Elle t'emmener chez les keufs quand même ! C'est gentil ! Ouais 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 ! C'est pour te calmer hein ! Mais depuis t'es puni ! Bon tiens juste... Eh les gars les gars je peux passer ! Je suis dédiée vite fait parce qu'il y a plein de gens qui me demandent ! Bon alors petite dédiée ! Et puis on prend Dievi juste après la présentation du problème du mois ! Les 5 problèmes du mois que vous allez découvrir ! Vas-y ben dédicace à Kautar, Johan, Aymen, Tevin mon frère, Ivana Manéguez, Claire, Jessie, Ryan, Amine, Ashuki et dédicace à Elisa et dédicace à tous les Martiniquais, tous les Guadeloupiens et tous les Guyanais ! Begap les Massives et Martini, Guada, Magdalena et Agaguan, Guada Magdalena et problèmes du mois tout de suite ! Allez c'est parti ! A tout de suite Tobi ! Tiens écoute bien les problèmes du mois tu me diras lequel tu choisis ! C'est parti pour les 5 problèmes qu'il a sélectionné pour nous ! Eh oui ! Je les ai fait une petite sélection là ! Alors ! Alors on y va ! Et c'est parti ! Allez c'est parti ! Le premier problème c'est un couple c'est Jean et André ! Et André ! Jean et André ! André ! André ! Comme ta tante ! Elle s'appelle pas André ! Si André tu nous avais dit ! Mais non ! Elle s'appelle... Mais non ! Elle s'appelle... André c'était une surveillante qui avait une gueule de série ! Ah oui ! C'est ça ! Avec la gueule en E ! Non pas parfait ! En fait elle avait... Quand tu la regardais les profils on aurait dit un E ! Ah ! Et voilà ! C'est-à-dire qu'elle avait les yeux qui étaient super enfoncés ! La bouche super enfoncée ! Et le reste qui sortait ! Une gueule ! Mais... Elle il faut que je demande à mes parents et s'ils ne se souviennent pas son nom de famille quoi ! Bah il sort que tu retrouves une photo ! Ah ! Non mais j'ai obligé d'avoir un Facebook ! Non mais la meuf ! Franchement je te mets au défi de... De différencier si c'est un mec ou une meuf ! C'est André ! Ah ouais ! Donc je m'excuse auprès de ta tante ! Elle a... Elle a pas toute pourrie ! Son prénom c'est pas André ! C'est Josiane ! Non mais t'es pas loin ! Ah merde ! T'es pas loin ! La fin est bonne ! Il y a Lilliane à la fin ! Lilliane ! Lilliane ! Non pas Lilliane mais très proche ! Lilliane ! Lilliane ! Non ! Attends mais je me suis jamais... Comment tu s'appelles en fait ? Christian ! Ça existe Eliane ? Oui bah oui ! C'est ça ! C'est Eliane ? T'as Eliane ! Ah oui c'est vrai ! Tu l'avais déjà dit ! Ah t'as Eliane ! T'as Eliane ! Attends Eliane ou Liliane ? Non je crois que c'est Eliane ! Eliane ! T'as toujours dit Eliane ! Ouais ! Tous sont bas les couilles ! Je compte pas vous l'amener ici ! Oh si ! Bah dis-nous son nom ! Halloween ! La semaine prochaine c'est Halloween ! Ouais bah non c'est pas prévu ! La tata tête d'homme vient dans l'émission ! Bon de toute façon rien à voir ! On est dans le problème du mois là ! C'est Jean et André ! André ! Un peu plus de la cinquantaine tous les deux ! Ils ont écrit au magazine Union ! Et ils ont l'impression que leur fils de 16 ans est un pervers sexuel ! Oh non ! Alors déjà bon... Déjà pour le fils c'est horrible ! T'as tes parents qui écrivent un truc pourri ! Bah c'est Union quand même ! Un espèce de forum de deg ! Union c'est quand même le plus vieux magazine de cul français ! Ouais ouais c'est ça ! Plus de 25 ans d'existence ! Et il tient la route toujours là tous les mois quoi ! Ouais donc en fait ils trouvent qu'il s'est un pervers ! Déjà bon ils l'ont déjà cramé en train de se branler ! Ils ont déjà trouvé des taches de sperme ! Dans les draps ! Attends t'as laissé toi ! Ouais mais ma mère elle m'a jamais rien dit ! Bah vu comment j'jutais dans mes draps ouais ! Obligé ! T'étais pas grand tu jutais dans tes draps ! Ouais quoi ! Je me jutais dessus ! Mais en fait... Tiens bon admettons quand je me branle je suis allongé comme ça là ! Comme ça t'es ! Je suis allongé sur le dos ! Ah je me branle ! Ah je me branle bien là ! Là t'es bien là t'es à fond ! Là je me jute dessus ! Ah ouais ! Ah putain ! La vision quoi ! Donc ça coule sur le ventre ! J'en remets mon t-shirt ! Et après tu sais souvent moi je m'endors sur le côté ! Ah il y a des coulées ! Ah bah ouais forcément ouais ! Il y a de la matière qui s'échappe ! Donc ça t'entraînera la matière qui s'échappe ! Marie elle est nombreux ! Est-ce que tu colles au drap ? Ah non mais clairement pas ! C'est comme un tas impossible de me lever ! Impossible ! J'ai été collé ! T'imagines ! Obligé d'appeler les pompiers ! J'ai été obligé d'y aller aux pieds de biche pour me décoller ! N'importe quoi ! Bah non mais le truc c'est que moi j'aime bien me branler dessus ! Chez moi là avec ma meuf on avait mis des draps noirs ! J'ai joué dessus ! On n'aurait pas dû ! Putain ! Il y a des taches de partout ! Ah ouais ! Ah ce truc à pas faire ça ! A la fin de la semaine il n'était plus noir ! Il y avait des taches partout ! Je vous déconseille ! Est-ce qu'il était plus sale de ton côté que du côté de ta meuf ? Ah du mien ouais ! Ah c'est sûr ! Mais si moi je bave ! Et mon oreiller je comprends pas ! Putain il est souvent gris quoi ! Il rit ? Tu sais la tête d'oreiller est sale ! La tête est blanche ou noire ? Non à la base elle est blanche ! Elle est grise ! Elle est sale gros ! A la base elle est blanche ! Elle est bien transpi ! Non mais c'est peut-être ton visage tu sais la pollution et tout ça qui ramasse le... Ton visage il est pollué ! Ou alors ton mur il n'est pas gris ? Non mon mur il n'est pas gris ! Tu plaisantes ! Non le mur il est blanc immaculé ! Ah ouais ! Non il y a des traces jaunes dégueulasses ! C'est vrai que c'est enculé aussi ! Ah non non ! Bon ! De toute façon merci ! Alors pour en revenir là ! Donc ils l'ont chopé aussi sur des films de cul tout ça ! Bon ils racontent dans toutes les situations dans lesquelles ils l'ont chopé ! Non mais ils passent leur temps à surveiller leurs gosses ! Ouais mais je sais pas ! Moi je serais la darte ! Tu sais le jour où j'ai un fils ! Tu sais je vois qu'il y a de la jute dans le lit ! Ça me dégoûte un peu ! Ouais mais tu l'as fait toi ! Ouais mais c'est pas pareil ! Bah si c'est pareil ! Bah Marie ton fils il a déjà juté ! Mais j'en sais rien arrête ! Je veux pas savoir ! C'est sa vie privée ! Ouais c'est vrai qu'ils se mêlent un peu de la vie privée de leurs gosses ! Bah ouais ! André ! A priori il a pas l'air d'être super discret quoi ! Donc là il raconte par exemple sur l'été dernier ce con il est en train de bander sur la plage à chaque fois qu'il voyait une meuf au sein de lui ! Donc bon ! Eux ils sont gênés ! Et André et eux ! Elle dit que c'est de la faute de Jean parce que Jean c'est un gros cochon ! Et elle dit ouais c'est de ta faute ! S'il est devenu pervers il est comme toi ! C'est pas mal comme problème du mois ! C'est le 1 ! Ça c'est le 1 ! Le numéro 2 ! Le 1 ! Jean et André ! Alors ! C'est Héléna 56 ans de Créteil ! Et elle en fait elle va souvent sur des sites de cul style YouPorn et compagnie ! Héléna 56 ans est en forme ! Bah écoute il n'y a pas d'âge ! Bah oui ! On sait qu'à cet âge là ça carburera aussi nous aussi ! J'espère ! Bon et en fait là ce nouveau délire c'est qu'elle a envie de s'exhiber sur internet ! Bien sûr ! Parce qu'elle a vu qu'il y avait des dames âgées sur le net ! Il y a les granis tout ça on en parle régulièrement ! Et elle s'est dit bah pourquoi pas moi ! Donc dans un premier temps elle aimerait juste poser à poil mais ça soit pas trop sexuel hein ! Juste à poil tu sais des poses sexy ! Et après pourquoi pas vriller dans des vidéos ! Et bien c'est Halloween la semaine prochaine ça tombe bien ! Et bon alors le problème c'est qu'elle a des enfants et elle est également grand-mère ! Oh les mamies ! Mamie elle est là ! Mamie elle a envie de s'exhiber sur le net donc elle se demande si ça peut pas poser des problèmes dans la famille tout ça ! Ou sur quel site aller pour être à peu près tranquille être vu mais pas par la famille ! Comment vous réagiriez ? Dites nous en spil vous pouvez réagir vous aussi ! Admettons ! Admettons ! Admettons ! Cédric ! Ta mère ! Oui ta maman ! Ah mais déjà vas-y 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 ! Aïe 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 ! Sujet sensible ! Parle pas de la daronne déjà ! Non mais c'est pour le problème du moi ! La mère ou la grand-mère ! Ils y avaient pas à quelqu'un d'autre ! Pas à quelqu'un d'autre ! Non mais non c'est toi Cédric ! Alors Cédric ! Alors Cédric ! Admettons ! Ta mère ! Tu vas sur un site de cul ! Moi je te baisse toi ! Ah en tout cas ! Ça t'existe bien ! C'est dégueulasse ! Sans m'existe trop je suis obligé de te baiser toi ! Je te baisais toi ! Admettons ! Tu la vois ! Elle pose genre en petite tenue quoi ! Genre ! Elle est posée comme une sirène sur un canapé ! Ah ouais ! Sur un canapé comme une sirène ! Avec des panchartels ! Et des hauts en cuir ! Oh là là ! Manque de respect le bêche ! Imagine ça avec ta mère mais pas avec la mène ! Bah moi je sais que perso ça me dégoûterait ! Tu serais dégoûté ! Ah ouais ! Ah ouais ! Déjà le site ! T'osera plus aller sur Youporn ! Ah ce site là j'y vais plus jamais ! Je suis banni ! Même si il y avait sur Youporn ! Ah mais t'es fou mais je m'embrouille ! Youporn ! Ton site préféré ! Ah non ! Non mais je sais pas ! Et puis après je sais pas ! Je me verrais mal aller lui dire aussi tu vois ! Ah moi je lui dirais direct ! Maman t'es en homepage de Youporn ! Maman super ! Félicitations ! Bravo ! Bravo maman ! Ah non mais moi je l'appellerais direct ! Je lui dirais non mais ça va pas ou quoi ? T'enlève ça tout de suite ! Maman euh ! T'inquiètes j'ai filé l'adresse à tous les copains ! Tu vas avoir un max de vues ! Non mais dégueulasse ! Et un maximum de likes aussi ! Moi je lui dirais t'as un petit fils et tout ! Enfin t'es complètement taré ma pauvre ! Ah carrément toi ! Ah ouais ! Moi je lui dirais comme ça ma mère ! Je suis pas loin d'être d'accord avec la marie ! Samy comment tu réagirais ? Moi j'aurai un blocage ! Maman tu vas montrer t'as pas chaud ! C'est pas bien ! J'aurai un blocage ! Samy tombe ! Ah mais je sais pas ! J'essaierai de trouver un truc qui te fasse risetter le cerveau ! Genre une drogue ou un médecin chelou qui te risette les dernières deux heures ! Genre tu t'en souviens jamais de ta vie ! Tu vas absolument oublier cette histoire de marie ! Ah non mais ça doit être horrible ! Ah ça doit être ignoble ! Moi j'étais en train d'imaginer là ! Tu surfes tranquille ! Quand tu cliques tu te dis il y a une collection de tout ! T'arrives sur YouPorn tu bombes ! Avec une étoile sur la chapelle ! Et un moment tu cliques sur une vidéo tu te dis Oh tiens elle a pas mal celle-ci ! Et là qui c'est ? Bam ! C'est ma mère ! C'est maman ! Je sais que je peux dégueuler ! Déjà j'arrête direct l'ordi ! Je ferme l'écran ! J'étais à touche ! Je pense que tu y crois pas ! Je pense que tu regardes... Ah non Marie je regarde pas ! Ah non moi je regarde pas ! Je regarde peut-être pas en entier non plus ! Parce que t'y croirais toi ! Maman la double P c'était pas mal ! Non mais t'arrêtes sur sa gueule pour voir si c'est bien elle ! Ah non non j'arrête pas ! T'imagine ! Je suis pas elle en train de se faire blé ! Ah non ! T'as une Marie normale ! Elle fait des arrêts sur image sur la gueule ! Ah moi j'ai pas tout le monde ! Ah tu fais un joli sourire là quand tu prends dans le coin ! Non mais parce qu'il y a des sosies ! Il paraît qu'il y a un de mes sosies là ! J'ai un pote qui m'a envoyé j'étais mon sac du cul dans la voiture ! On a tous des sosies dans le monde ! Oui oui ! Mais moi mon sosie c'est la crise de cul ! Je te l'ai montré dans la voiture ! Mais si mais c'est la meuf là ! Lisa Delciera elle s'appelle ! Je sais pas ils vont pas donner le nom mais elle me ressemble sur le haut du visage ! Lisa Delciera ! C'est vrai que vous avez un l'air de ressembler ! Sur le regard ouais ! Marie ressemble à une actrice de cul ! Ah ouais non mais c'est elle qui me ressemble ! Moi c'est uniquement le sexe ! J'ai le même sexe que Rocco Cifredi ! Ouais bien sûr ! Parfois on ne voit pas la tête à Rocco ! On croit que c'est moi ! C'est ouf ça ! C'est ça ! Tu peux même le dire ! C'est sa doublure ! Doublure oui ! Dans les cascades ! Il a des pannes tout ça ! Et toi Karim on t'a pas demandé ! Cédric il voulait savoir comment tu réagirais toi ! De quoi ? Bah je sais pas ! Tu vas sur un site de cul ! Tu tombes sur ta Darren ! Mais si il a entendu mais il veut pas ! Non je t'ai toujours pas entendu ! J'entends pas ! Tu vas sur un site de cul là ! Non j'ai toujours... Tu vas sur Youport ! Je comprends pas ce que tu me racontes mec ! Non mais comment tu réagirais ? Non mais t'es malade ou quoi ? Bah attends ! C'est là ! C'est la première étape ! C'est la vie ! Quoi c'est la vie ? Je vais voir ma mère ! Ouais ! Directement je lui dis ! Mais je lui dis mais qu'est-ce que c'était parti faire l'art kahba là ! Sur un site internet mais... Oh ça va pas là-dedans là ! Tu sais ça va m'énerver ! Ouais après non mais je vais pas lui parler ! Je lui parle plus moi ! A ce point là ! Ah ouais ouais mais moi ça va me dégoûter ! Mais je lui parlerai plus ! Mais pendant très 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 longtemps ! Non mais c'est clair ! Parce que les premiers jours forcément quand tu la regardes Tu vas voir les images du film de cul ! Non c'est même pas les premiers jours ! C'est toujours gros ! Non mais c'est obligé ! Ouais tu vas y repenser à chaque fois quoi ! Tu vas l'imaginer... Putain elle est bonne Marie ! Arrête ! C'est pas moi ! On est un peu grosses quand même ! Non mais ça se voit que c'est pas grand ! On a pas la même forme du visage ! Ah non 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 ! C'est Marie avec 20 kilos de cul ! Non mais ouais ! Non mais le visage ! Regarde le nez et tout ! Ah si je trouve ! Ah si si ! Ah si si ! Ah si si ! Tu ressemble à une actrice ! Ah la photo que nous a envoyé Jeannou est la meilleure ! Merci Jeannou ! Ouais ouais j'ai vu ! Mais on nous l'avait déjà dit ! De toute façon d'ailleurs c'est vous qui nous l'aviez dit ! Ouais ouais ! Les spécialistes... Il y a des professionnels là ! Bon ! Premier du mois numéro 2 ! Elle veut s'exhiber sur internet ! C'est Mamie Elena ! Ouais c'est ça ! Donc c'est Elena ! Mamie Elena ! Mamie Elena ! Oui mamie ! La MILF de 56 ans ! Ouais ! On passe au numéro 3 maintenant ! Alors ! La troisième c'est Hélène ! Attention il faudra pas confondre Hélène ! L'avant c'est la mamie c'est Elena ! Ouais ouais ! Là c'est Hélène ! Bon on retombe à un âge plus jeune ! 23 ans ! De Paris ! Elle a écrit à Mystric ! Et elle a un problème avec son copain qui s'appelle Sébastien ! Sébastien est accro à internet ! Et en particulier au site de cul ! Et en fait bon ! Elle a essayé tous les moyens de... Par tous les moyens d'essayer de le détourner ! De se mettre à poil ! Donc là elle a trouvé la solution de le sucer ! Bon ! Pendant qu'il mate des films ! Ouais en fait mais le problème c'est que maintenant lui il mate des films de cul ! Et au lieu de se branler elle le suce en fait ! Il lui dit ouais viens me sucer la vidéo elle est bien ! C'est bien ! Et il faudrait que tu me suces la bite ! Ouais mais bon elle le prend mal ! C'est reposant pour lui ! Y'a même plus besoin de se branler ! En fait euh... C'est un rêve ! Et là elle est devenue euh... Le branloir ! Voilà c'est ça ! De son mec ! En gros c'est ça ! Hé chérie viens voir ! J'ai une super vidéo là ! Il faudrait que tu me suces là ! Y'a une super meuf sur la vidéo ! Sa mec c'est là ! Ouais et elle forcément bon ça lui fait péter des câbles ! Elle est jalouse tout ça ! Elle se demande ce qu'elle pourrait faire ! Parce qu'il est complètement accro ! Il peut plus s'en empêcher ! Elle en a marre de sucer euh... Pendant que euh... Pendant qu'il est en train de mater d'autres meufs trop bonnes sur les écrans d'ordi quoi ! En tout cas elle est gentille Hélène ! Ouais elle est gentille ouais ! C'est le problème numéro 3 Hélène ! Le 4 ! Le numéro 4 ! 1, 2, 3, 4 ! C'est un qu'on avait failli faire la semaine dernière là c'est Mathieu de Reims ! C'est euh... C'est sa meuf en fait euh... Qui pense et qui fantasme sur des stars en faisant l'amour avec lui ! Ah oui c'est vrai ! Alors par exemple la semaine dernière je vous ai donné des exemples ! Y'a Dany Boon ! Oui ! Elle l'appelle vas-y Dany Boon démonte moi ! Donc lui il n'en peut plus ! Alors le mec est obligé de faire ! Un ! Un ! Un ! Un ! Un ! Bon euh... Dans le même fil il y'a qu'Anne Merade ! Y'a d'autres stars hein ! Toutes plus belles les unes que les autres ! Lui en fait il n'en peut plus ! Parce que sa meuf c'est devenu un truc de dingue ! Limite elle veut qu'il prenne le look ! Qui euh... Et carrément les masques ! Si c'était dispo euh... Et ça lui poserait pas de problème ! Lui c'est pas trop son délire ! Il en a un peu marre ! Il aimerait trouver une solution ! Elle l'a un peu amoché ! Un peu ! Bah bon ! Oh oui ! Et le cinquième problème du mois le dernier ! Et après il faudra choisir le cinquième ! C'est la boîte à caca ! C'est la boîte à caca ! Et oui Romano ! La boîte à caca ! La boîte à caca ! C'est Paul ! 25 ans de Toulouse ! Oui ! Et lui est accro au léchage de l'anus ! Très bien Paul ! Il ne peut pas s'en empêcher ! Si tôt qu'il rencontre une fille a des premiers trucs qu'il fait ! C'est bon ! Ca marche pas tous les coups ! Des fois il se fait recaler ! C'est de lui lécher le boule ! Ou à lécher l'anus ! En fait lui il roule pas une pelle aux meufs quand il sera avec ! Il se place le cul ! Je vais dire bonjour ma chérie ! Ah bah moi ça tu vois il faut que je connaisse quand même ! Ah ouais mais ça aussi oui ! Ouais faut que la meuf soit... Ah ouais ! C'est clair ! C'est le truc que je fais pas quoi ! Lécher le cul ! Je sais pas la meuf tu la rencontres en soirée ! Tu sais pas trop d'où elle sort ! Il faut qu'elle ait pris la douche juste avant ! Ou alors... Si ça va macérer toute la journée ! Oh ! J'ai envie qu'il y ait un petit souci pour la journée ! Ah ouais merde ! Une maladie un petit peu ! Ouais ouais mais qu'elle était sur le trône ! Juste aller aux toilettes juste avant ! Un mauvais essuyage et pas de papier ! T'as pas vu ce truc là au Portugal ? Là il y a une exposition de trou du cul ! Si si j'ai vu ! Tu l'as vu le truc ? Il y a des photos ! Il y a un peu de merde dessus ! Oh c'est Cédric ! Je sais pas j'ai pas vu ! Cédric on est dans une expo au Portugal ! Moi j'ai vu une photo qui a annoncé cette expo ! Et en fait c'est des grosses photos avec des anus mais en géant ! Mais le trou du cul ou des fesses ? Et on voyait la tête du mec qui est juste devant la photo ça fait la taille de la tête du mec quoi ! Ouais les anus géants magnifiques ! Mais c'est qui ? C'est des gens comme ça qui ont posé ? J'ai failli vous en parler ce matin puis je me suis dit bon vous êtes peut-être en train de déjeuner Il y en a qui tremplent des trucs dans le cacao tout ça ! Mais c'est quoi ? C'est euh... J'ai pas fait ! T'as bien fait ! Et c'est quoi ? C'est des gens qui ont euh... C'est comme des grands tableaux avec des trous du cul ! Ouais mais les trous du cul ils sont à qui ? Bah ils sont à des gens ! Bah des gens ouais ! Normal tout le monde comme ça qui a posé je pense ! C'est le trou du cul ! Ouais quoi normal ! Excuse-moi moi il y a un mec qui vient me voir dans la rue ! Tu mets ton trou du cul ! Par exemple Cédric qui est un bon pote il me dit j'aimerais prendre le trou du cul en photo pour l'expo ! Bah je lui dis non aussi ! Donc en fait lui il en peut plus ! Il se demande s'il est pas taré ! Parce qu'il s'est déjà fait traiter de taré ! Il se demande s'il peut pas chauffer des trucs ! Bah un mec qui compte les pieds de l'anus il est pas mal lui ! Ah ouais ouais ! Oh putain t'imagines ! Et bah c'est Paul le fan de l'anus ! Le fan du trou de balle ! Et je salue d'ailleurs Ylan du 4x4 qui mange une mousse au chocolat ! C'est pas le seul ! Je mange une mousse au chocolat bande de connard ! Big up à toi ! Eh bah big up ! Ylan ! Bon bah vous votez pour le problème du mois ! Eh bah faut voter 1, 2, 3, 4 ou 5 ! Ah putain c'est horrible les photos d'anus ! Ah t'as vu ? Oh putain mais il est cartelé ! Ah t'as vu ? Ah il y en a il est sale ! Il y en a il est de la merde ! Ah ça a un gouffre ! T'as vu ? J'ai vu les photos ! Moi j'ai pas l'air de ça ! Une info de Sabi78 une fille ! Apparemment on peut lire l'avenir avec les plis de l'anus ! Ah il paraît ! Très bien Sabi ! C'est la mère de Stallone qui fait ça non ? Voilà ! Sylveston Stallone la mère est complètement amochade ! Non mais tu sais la mère qui est... Ouais ouais ! C'est l'autre qui est refaite là ! Elle lit dans les plis du cul ! C'est quoi ? C'est avec les fesses je crois ! Ouais c'est avec les fesses ! Mais je suis pas sûr que ça soit avec le trou du cul précisément ! Bon bah on se renseigne et on vous tient au courant ! Pendant ce temps vous votez ! Pour qui tu votes Marie ? Moi je vote pour... Alors je rappelle il y a Jean et André qui croient que leur fils est un pervers ! Il y a la mamie Elena qui veut s'exhiber sur internet qui demande des conseils ! Il y a Hélène ! Elle est avec un mec qui est accro au site de cul ! Et qui n'a plus de relation sexuelle avec elle ! Si une seule puisqu'elle a le droit de le sucer pendant qu'ils regardent des sites de cul ! Ouais ! Le 4 c'est Mathieu, lui fantasme sur les stars ! Et le 5 c'est Paul avec les... C'est le fan de l'anus on peut le dire ! Ouais c'est ça ! Fan il compte les plis tout ça ! Et voilà ! Bah moi je vote pour le 4 comme la semaine dernière ! Parce que j'aimerais bien savoir ! Fantasme sur les stars pour Marie ! Ouais ! Cédric 1 ! L'autre là qui passe son temps sur le net qui baisse plus là ! L'autre qui baisse plus qui passe son temps sur le net c'est le copa d'Hélène ! C'est le 3 non ? Ouais c'est le 3 ! Et petite précision la mère de Stallone ! Elle s'appelle... Bon c'est Jacqueline Stallone ! Jacqueline ! Allez la voir ! Elle est une gueule mais c'est pas... Elle a l'air d'envresse mais tellement mal ! Elle lit pas dans le trou du cul mais sur les fesses ! Ah sur les fesses ! Juste sur les fesses ! Et a priori elle le faisait à son fils et ce con acceptait ! Qui Stallone ! Ouais ! C'est en fait c'est plus ou moins lui qui l'avait révélé à la presse ! Qui avait dit ouais ma mère elle a des noms ! Qui l'a fait connaître ! Elle me regardait ! Elle regardait les fesses de son fils ! Ah non mais c'est dégueulasse ! Allez mon fils montre moi ton cul de cul ! Sabi tu prends lequel ? Moi les surnoms de stars là ! Ah les stars aussi ! Ouais ouais ! Et toi Karim ? Ouais les stars aussi ouais ! Moi je vais prendre le trou du cul moi ! Moi je prendrais peut-être Jean et André qui croient que leur fils est un pervers ! Ou alors Mamie et Elena ! J'hésite entre les deux l'un ou le deux ! Ouais ouais ! De toute façon c'est vous qui choisissez ! Vous nous dites ! Je vote pour le 5 pour Totor ! Merci Totor ! Le 5 pour Yoshi ! Miam ! Le 5 pour Salbotter ! Oh le 5 à un gros carton ! Trop crade ! Le 5 je vote pour lui ! Nous dit Roro du 69 ! Le 1 pour le Turc Comorien ! C'est Jean et André ! Ouais avec le fils pervers ! Enfin il croit que le fils est pervers ! Et le père est pervers ! Jean est pervers aussi ! Ouais c'est ça ! Et la bonne femme elle dit que c'est de sa faute ! Qu'il aime ! Il vote pour le 3 ! Le 3 c'est l'accrocide de cul ! Avec la pauvre Hélène qui est obligée de le sucer ! Bon ça vote ! Ça vote ! Vous votez vous aussi ! Vous nous dites ! Je veux aller à l'exposition ! Rappart ! 15 ans de YouTube ! Ma diarition le Portugal ! Peut-être bientôt il la fera en France ! Portugal ! Pour l'instant c'est Portugal ! Désolé ! La coupe il vote pour le 1 ! Melvin il vote pour le 3 ! Ça vote ça vote ! Il n'y a pas beaucoup pour le 2 ! La mamie Elena qui veut s'exhiber sur internet ! Vous n'êtes pas trop granny ce soir ! Ouais tu vas me dire ! En même temps c'était tes témoignages qu'on a fait ! Quand tu penses que ça peut être ta mère ou ça te calme ! C'est bien vous aurez pu réagir ! Ah si le 2 ! Tiens ! Bouekoumi qui nous laisse un message ! 18 ans ! Il vote ! Le 5 doit être super pour Océane ! Océane adore le 5 déjà ! On va voir qui va gagner ! C'est serré quand même ! Ah ouais ! Problème du mois ! C'est parti ! Non mais attend il y a plusieurs photos ! Romano il est en admiration ! T'as les poils et tout ! Depuis 2 minutes je sais pas ! Entre gros plan t'as vu c'est dégueu ! Non mais ça je pourrais pas poser pour ça quoi ! Même si on voit pas ta gueule ! C'est ton cul quand même ! Ouais non mais t'as envie de montrer ton cul dans une galerie d'art ? On sait pas que c'est toi ! C'est de l'art Romano ! Faut déjà pouvoir... Oh c'est du lard mon cul ! Faut déjà reposer quoi ! C'est la boîte à merde quoi ! Ouais c'est ça ! C'est la boîte de lard ! Bon on finit avec Tommy ? Ouais Tommy ! Le super escroc là ! Le super escroc ! Et Tommy tu votes pour qui pour le problème du mois toi ? Moi je vote pour Amine ! Je vote le 4 ! Tu votes le problème du mois numéro 4 ! C'est noté ! C'est le fantasme sur les stars ! C'est ça ? Ouais ! Ah non 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 ! C'est pas le 4 ! C'est celui qui se suce ou je sais pas quoi ! Ah ! Donc ça c'est Hélène avec son mec qui est accro ! C'est le 3 ! C'est le 3 ! Ouais le 3 ! Elle a juste le droit de sucer son mec ! Ouais c'est ça ouais ! En fait au lieu de se branler euh... Elle le suce ! C'est sympa sa vie ! C'est sympa ! Ouais ! Comme on disait tout à l'heure c'est un branloir ! Exactement ! Voilà ! Super cool ! Ouais super sympa ouais ! Alors Dievi toi t'es avec nous et tu voulais réagir par rapport à l'embrouille de Tommy ! Donc Tommy en fait ta mère a découvert que tu vendais des cigarettes ! Ouais ! Et que tu faisais de l'argent dessus ! Elle a pas aimé ça ! Bon t'es puni de tout ! Enfin de presque tout ! Et donc Dievi tu voulais réagir ! Qu'est ce que tu voulais lui dire Dievi ? Tu votes pour qui pour le problème du mois d'ailleurs ? Je t'ai pas demandé Dievi ! Oh pour le 4 et le 5 ! Le 4 et le 5 ! Donc le trou du cul c'est bien le 5 ! Et le 4 c'est le fantasme sur les stars ! Ouais ! Très bien ! Pour les deux c'est excellent ! Allez parce que tu passes à l'antenne on te donne le droit de voter pour les deux ! Cadeau ! Cadeau au Skyrock bien sûr ! Ouais merci ! Alors qu'est ce que tu voulais lui dire toi Tommy par rapport à son histoire là ? Bah déjà avec sa mère faut qu'il faut qu'il fasse mesquine, faut qu'il fasse le ménage, faut qu'il fasse le ciel ! Ah ouais mais franchement j'ai déjà fait ça pendant une semaine au moins ça n'a rien changé au bout d'un moment ça m'a saoulé ! Continue 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 ! Jamais ça n'a été jamais jamais ! Ça va pas venir une semaine moi ça a pris deux mois ! Ah ouais quand même ! Donc tu vas faire le ménage pendant un petit moment Tommy tu vas être la fédulogie ! Ouais ! Ah deux mois c'est long quand même ! Ouais mais tu deviens fédulogie tu sais tout faire après ! Ouais non mais bon ça va et si tu viens de l'esclave de la maison ! Bah en plus toi t'es en cours là ! Quoi ? Oui ! T'es en cours là ? Bah là t'es en vacances là ! Oui là en vacances ! Ouais bah t'es en vacances ! Bah ouais t'es en quelle classe ? En première ! Bah tu pourras lui ramener des notes et tout ! Tu pourras dire ouais je me suis amélioré, je suis... C'est vrai que j'ai des bonnes notes ! On se travaille bien ! Bah bah moi c'est ce que j'ai fait ! Là ça va encore mieux ! Ma mère m'a fait ma savette il y a pas longtemps ! Bah c'est vrai il a raison Diévi ! Si tu ramènes des notes qui sont meilleures que d'habitude ! Si t'es cool à la maison ! Ouais c'est en progression ! Si tu viens fédulogie esclave comme le disait Romano de la maison pendant deux mois ! Au bout d'un moment ta mère elle va adorer ! Ouais ! Bah déjà ! Toi tu vas passer deux mois de merde mais bon ! Oui ! Non ! Ca se trouve que ta mère elle sera plus qu'au principe que la mienne tu vois ! Là tiède comment ta mère elle est serrée un peu toi Diévi ? Pfff... Comment dire ? Oui donc... Elle a pas l'air commode oui ! A priori elle a s'est serrée ouais ! Elle s'est serrée à la maison ! Bon et t'y arrivé au bout de deux mois t'as récupéré tout ce que tu voulais récupérer toi ! Bah sinon Tommy professez-en t'es en vacances là ! Tu peux faire le ménage du matin ou soir ? Ouais vas-y Tommy ! Ça va Romano ça va ! Il te reste un peu plus d'une semaine là ! Faut y aller ! Tu mets la maison à neuf ! Tu lessives les murs et tout la totale ! C'est marrant tu penses toujours aux murs toi ! T'as un toc par rapport aux murs ! Romano il est complètement taré de nettoyer la maison pour lui c'est nettoyer les murs ! Ah ouais bah je sais pas moi ça me dégoûte un mur sale ! Bah voilà ! Tiens un mur taché et tout bah... Bon chez moi il y a des tachetons ! Ouais je sais bah ça euh... Voilà ! Elle est tachetée ! Ah je te jure que non ! Et aujourd'hui Diévi tout va bien avec ta Daron ? Presque ouais parce que j'ai commencé à refaire des conneries et... Et voilà ! Ça c'est un peu con après avoir passé deux mois d'enfer ! T'arrives à obtenir ce que tu veux et derrière tu refais des conneries ! Ouais toi t'en as pas eu assez toi ! Non c'est pas ça ! C'est ma maison elle avait brûlé ! A cause de toi la maison ? Non pas à cause de moi ! C'est toujours pas pourquoi elle a brûlé ! Et ensuite bah j'avais eu des problèmes avec... Avec la police et voilà ! Ah oui donc putain je comprends pourquoi ta mère elle est un petit peu serrée aussi Diévi là ! Ouais mais ça va mieux maintenant ! Après genre il faut rien faire ! Il faut se faire oublier ! Ouais éviter de faire des conneries ! Et attention au trafic hein Tobi ! Merci Diévi du coup de fil ! Ah bah merci Diévi ! Bon Tobi on prend des nouvelles ! Tu nous tiens au courant ! Envoie nous des messages ! Envoie nous un mail pour nous dire comment ça se passe à la maison ! Ah le trafiquant international ! Le trafiquant international ! Le trafiquant international ! Ouais bah écoute ! Merci à toi Tobi ! C'est une équipe ? Ouais ! Et je peux avoir une photo dédicacée ? Et bah on t'envoie photo et puis le t-shirt Skyrock ! Le collector de Skyrock Freegun ! Tu choisis il y en a trois ! Ouais ouais ! T'as suivi avec le robot, celui avec les écrans ou t'as suivi avec... L'enceinte ! L'enceinte ! Je peux prendre ça plus le maillot ! Ah non 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 ! C'est t-shirt et t-shirt ! Bah oui ! Ouais c'est un t-shirt d'ailleurs ! Et oui parce que Romano fait très très attention ! C'est... Les temps sont durs l'ami ! Donc c'est un t-shirt par personne ! Et pareil ! Et on t'envoie la photo en plus ! Tu vois t'as deux trucs quand même ! Et Diévi tu ne quittes pas non plus ! Vous ne bougez pas dans un instant ! Le problème du mois ! Avec l'extincteur et la fin de la partie ! Et c'est fini ! Victor des Bordelais ! La partie qui s'achève à l'instant ! Ca fait 2 à 1 ! Bravo les Bordelais ! Ah bah bien joué ! Oui Diévi ! Et je peux passer une petite dédicace ? Allez vas-y fait péter ! Bah déjà dédicace à Corentin, à Yezid, à Valentin, à ceux de Guillaume K, à Kylian, à tous 60 et à tous 95 ! Et bah nous tout perçons ! Et sinon Karim ! Karim ? C'est une petite blague pour toi ! Ah ! Attention il veut ! Il passe le casting du Karim Comedy Club ! On va voir si je t'accepte ou pas ! Attention ! Bah alors ! Qui a avancé la catapulte ? J'ai avancé la catapulte ! J'ai avancé la catapulte ! J'ai avancé la catapulte ! J'ai déjà entendu ça ! J'ai déjà entendu ça ! Je la connais celle-là ! Vas-y dis ! Un lépreux qui a fait un prôneur ! Quoi ? Oh non ! Oh ! J'ai compris ! Ah ouais ! Karim il aime beaucoup ! Moi j'aime bien moi ! C'est vrai qu'on avait pas encore l'ancestème ! Les lépreux ! Et les malades ! Eh bien merci Diévi ! Raccroche pas en tout cas ! Ouais de rien ! Allez ! Ecoutez tout de suite sur Skyrock Juste après les résultats du problème du mois ! C'est parti ! Ouais ! Major Lezor ! C'est Watch Out For This ! Attends ça ne marche plus la machine ! Appuie comme un ouf ! Yo ! Yo ! Diffou les sur Skyrock ! 0-53-40-30-20 ! Moi quand tu fais des coups de poing sur les boutons ça marche ! Faut appuyer fort ! Ouais ouais faut mettre un coup de poing en dessous ! Comme ça regarde je vais te montrer ! Aïe ! Voilà ! Ou comme ça ! Aïe ! Non mais c'est bon ça marche là ! T'as un téléphone ? Allo ? You know ! Eux aussi ! T'as quelque chose à dire ? Ta gueule ! Eux aussi ! T'as peur de rien ? Eux non plus ! T'es prêt à tout ? Eux aussi ! Ah bah écoute très bien ! Donc j'arrive dans les 5 minutes ! La radio libre de Diffoules ! Tous les soirs ! 21h minuit sur Skyrock ! Et en direct ! 21h minuit dans un instant sans les extincteurs pour apprendre à lire à Romano ce soir ! C'est l'épreuve que tu vas passer à chaque erreur ! Ah il y aura peut-être pas d'erreur ! Pas d'erreur ! C'est le ciel ! Et vous êtes bien dans le temple du Karim Comedy Club ! Il est là, il est là et les messages défilent depuis tout à l'heure ! Stucky ! C'est quoi l'adresse pour envoyer des blagues à Karim ? J'en ai une bien bonne ! Nous dit Stucky ! Sinon on voit la direct sur les messages là ! Oui ! Il regarde tout ! Attention Karim ! Il fait les castings pour le Karim ! D'ailleurs il y en a pas mal sur les épreuves depuis tout à l'heure ! Oui merci Karim ! C'était super ! Et on remercie d'ailleurs ! On va peut-être pas faire toute ta souris là-dessus ! Oui c'était super la blague ! On va d'ailleurs remercier Jévi ! La blague de la catapulte ! Qui nous a fait la blague de la catapulte ! Avec le bras du monsieur ! C'était super ! Bon problème du mois ! On va attaquer ! On s'occupe de Milan ! Il y a des réactions aussi pour Milan ce soir ! Milan qui cherche à se faire remarquer par une meuf que tout le monde veut dans le bahut ! On aura Lulu pour toi Milan ! Ça y est ! Plein de messages pour toi ! Et les conseils de toute l'équipe ! L'équipe de Séducteur bien sûr ! T'es là Lulu ! Ouais Lulu ! Oui je suis là ! 17 ans à Pavillon-sous-bois ! Oui Pavillon-sous-bois ! Toi aussi t'avais une meuf que tu voulais absolument serrer ! Mais tous les autres la voulaient aussi ! Ouais ! C'était la meuf... La meuf ce bras quoi ! Tout le monde voulait ! Comment tu l'as vu tout à l'heure Romano ? La bonnage du bahut ! C'est ça ! La bonnage du bahut ! La bonnasse du bahut ! Dans tous les bahut il y a une bonnasse tu vois ! Non je sais pas ! Qui était trop bien gaulé et tout ! Que tout le monde a envie de baiser ! Bon bah tu me dis comment t'as fait tout de suite Lulu ! On va vous donner les résultats du... Qu'est-ce qu'il y a Karim ? Je vais faire une blague man ! J'ai trouvé marrant ça ! Tu me caresse la cuisse ! Quand tu veux faire une blague tu me caresse la cuisse ! Bah ouais ! Et pourquoi pas moi ! Moi je veux tu me caresse la cuisse ! Moi je veux tu me caresse la cuisse ! Non non ça va aller tranquille ! Allez ! Caresse-moi la cuisse ! Allez s'il te plait ! Ah je te jure reste dans ton coin là-bas là ! Bon allez ! Une petite blague de Karim pour vous faire plaisir ! Non c'est pas de moi ! C'est de Romano Salchow là ! Sur l'appli ! Ouais déjà le pseudo il est pété ! Romano Salchow 16 ans ! Oui c'est ça ! Alors ? Alors ! La bite c'est un muscle ou un os ? C'est une question ! Je vous pose le fait ! Je vais devoir la réponse donc je la dis pas ! Elle est super ! Bravo Romano Salchow ! C'est pas genre sur toi t'inquiète ! Panique pas ! C'est pas ? Bah c'est un muscle ! Elle a terminé avec la bise à la bouche ! Et bah non c'est un os parce qu'il y a toujours une chienne derrière ! Elle est pas mal ! Elle nous casse pour vous les filles ! Ouais ! Elle est super ! J'adore ! Super Marie ! Bah là elle est pas mal ! Bon bah voilà ! Ouais ! Une de plus ! Allez c'est pour ça ! Ah ouais c'est pas fini ! Parce qu'on est encore là jusqu'à minuit sur ce qu'il y a ! Bon on commence à se faire remarquer par une meuf ! On s'en occupe mais d'abord la lecture du problème du mois ! Alors donnez moi mon micro de star comme à la télé ! Le micro sans fil où est-il ? J'adore si les micros sans fil c'est super ! Oui ! Tout le monde sans fil ! Un micro il n'y a pas de câble quoi ! C'est comme à la télé ! Mais là on s'en connaît pas à la télé parce qu'on l'a pas ! Ouais ! L'organisation de rêve ! Je suis en train de regarder les extincteurs ! C'est pas gros ces machins ! Romano j'ai peur que tu souffres ! Non mais t'en as des plus gros ! J'ai peur que tu souffres pas beaucoup ! Elles sont malaises ! Ah ouais ! Mais ça envoie ! Ça te rend pas compte ! Est-ce que ça risque de te propulser contre le mur ? Ouais mais peut-être pas non plus ! C'est pas un bazooka le machin ! Romano il est tout petit, il est tout léger ! Bah non mais ça va aller ! Je suis un bonhomme ! J'ai pas peur ! Alors le micro sans fil arrive ! Très bien merci ! Je viens de l'appeler la technique ! Je peux également m'enfiler ! En attendant Marie vas-y on va t'enfiler ! Non non c'est bon je te remercie ! J'ai pas de soucis à ce niveau là ! Tout va bien ! Et il est où notre super cocu dont j'ai parlé tout à l'heure ? Il répond plus là ! Il répond plus le super cocu ! Allez bah n'est pas honte ! C'est Antoine ! Bon bah Antoine on t'appellera demain si tu veux ! Ou on est là jusqu'à minuit donc on a encore le temps ! Et puis vous aussi si vous voulez passer dans l'émission ! On a le temps de gérer tout ça ! Le problème du mois ! Je vous donne les résultats du problème du mois tout de suite ! Vous avez voté en masse ! Merci pour vos votes ! Oui alors voici les résultats ! Beaucoup beaucoup de votes ce soir ! Avec seulement 9% des voix ! Pour Mamie Elena ! Vous n'êtes pas granny ce soir alors ! Non ! Vous n'êtes pas dans le trip Vioc ! Mamie Elena qui a très très envie ! Alors c'est son envie à elle ! De se mettre à poil sur le net ! Ouais c'est ça ! De s'exhiber sur le net ! Et elle se demandait si par rapport à ses petits-enfants ! Parce qu'elle a des petits-enfants c'est Mamie Elena ! Ouais c'est Mamie et ses enfants même aussi ! Oui ça posait des problèmes ! Parce que oui il y a des enfants quand même ! D'ailleurs pour toute la famille ! Je pense que c'est la dotation ! Imagine au BAU il y a ta grand-mère à poil sur le net ! Ah non ! Ça c'est la classe ! Vous avez voté à 9% seulement pour Mamie Elena ! Tant pis pour elle ! Eh ben Mamie Elena ! 15% des voix pour Hélène ! Hélène c'est... Ah c'est le qui suce son mec pendant qu'il mate des vidéos de cul ! Ouais ! Elle a le droit que de faire ça ! Lui il adore les vidéos de cul ! Elle a quand même le droit de le sucer ! Bah au lieu de se branler à la main en fait ! Il l'appelle et il dit Viens j'ai trouvé la vidéo ! Je vais me branler là ! Viens me sucer à la place ! Sympa ! Et elle elle le fait ! Bon le problème c'est que ça la gêne un peu ! Donc 15% des voix pour le problème du mois numéro 3 ! Après on a 19% des voix pour le problème des stars ! Le problème du mois numéro 4 ! Recalé pour une deuxième semaine consécutive ! Ouais voilà ! Désolé ! Désolé pour le problème de Mathieu ! C'est Mathieu qui s'appelait lui hein ! Mathieu de Reims ! Ouais c'est ça exactement ! Avec sa meuf qui voulait absolument qu'il se fasse passer pour une star ! Par exemple il y avait Danny Boon et Cadmérade ! Il y en avait d'autres ! C'est une fan des ch'tis non ? Jaloubinoute ! C'est vrai que les deux jouent dans les ch'tis ouais ! Donc quand il était obligé de baiser il faisait... Ah ouais non mais... Dimit qu'il s'habille le look, les masques, la totale ! Ouais les masques aussi ouais ! 25% ! Pas mal ! Deuxième ! Deuxième c'est Jean et André ! Avec le fils pervers ! Qui trouve pervers quoi ! Vous avez voté à 25% pour le problème du mois Jean et André ! On les fera peut-être revenir Jean et André avec le fils pervers ! Et ouais ! Et pour finir bah le numéro 1 ! Et bah c'est celui qui reste ! C'est Paul ! 25 ans de Toulouse ! Ah les trous de balles ! Le fan de trou du cul ! Et voilà ! C'est sa passion ! Le trou de balle ! C'est étonnant ! C'est sa life ! Le trou du cul ! Il adore ! Et bah c'est parti ! On va faire la lecture du problème du mois ! Alors on va d'abord faire un test avec l'extincteur qui est derrière moi ! C'est celui-ci ! Ah merde ! Vas-y Cédric prends-le ! C'est toi qui a eu cette idée ! Par contre tu le fais dans le couloir ! Parce que là le studio est tout petit ! Evidemment ! On va mourir ! Oui et puis le but c'est d'asphyxier Romano ! Pas nous ! Oui c'est clair ! Nous on n'y peut rien s'il dit mal ! Allo ! Allo ! C'est pas nous ! Est-ce que vous m'entendez ? Ah je suis avec eux ! Le micro s'enfile ! Comme à la télévision ! Et là on m'amène mon pyjama de protection ! Pourquoi ? On a des protections de ouf ! Pourquoi tu mets un pyjama de protection ? Merci Momo ! Parce que c'est écrit que c'est dangereux dessus ! Donc on vous le dit ! Ne faites pas chez vous bien sûr ! Oui de toute façon il faut louer des extinguies ! Si vous voulez le faire ! Vous voulez le faire de Cascai Rock ! Vous avez le droit de venir ici ! Oui voilà c'est ça ! Mais Cascai Rock ! Et ne faites pas Obahus ! C'est le meilleur moyen pour faire vidéo ! Ah bah ça il dégage ! On parlait quoi ? Il y a qu'un jour trois semaines ! Non mais ça Obahus ça pardonne pas ! Il te fout dehors direct ! Ah la pam ! Oui c'est vrai ! On en avait déjà parlé de ça ! Ah bah il y en a déjà qui s'était foutu dehors ! Il paraît qu'il faut pas lui jeter dans la gueule ! Ouais non faut pas jeter la bouteille dans la gueule ! Il faut pas lui jeter ! Il faut lui jeter ! Tu es la sommet ! C'est vrai qu'il ne s'est pas utilisé un extincteur ! Bah il est limité tu sais comme garçon ! Ah ouais ! Non mais c'est vrai Cédric ! Je croyais que c'était fait pour taper dessus ! Non ! C'est pas fait pour ! J'arrive ! Je veux te toper avec un extincteur ! Ouais bah t'attends ! Bon alors Cédric il est déjà dans le couloir ! Il est chaud Romano ! Bah c'est bon ! Le micro marche ! Vas-y suis on t'entend très bien ! Allez hop j'arrive ! Tu amènes ton problème du mois et tu nous fais la lecture du problème du mois à l'extincteur ! C'est ça ! Alors vas-y mets ça un coup pour voir ! Voilà on est dans le couloir ! Oula ! Ah ouais ! Ça fait... C'est parti ! Alors attends je m'équipe ! Donc Romano est à un bout du couloir ! Cédric est à quelques mètres de l'huile ! Tu te mets à combien de mètres ? Mets-toi à un mètre ou deux ! Bah ouais comme ça facile ! Pour que ce soit bien efficace ! Le problème c'est que là moi je suis juste à côté donc euh... Eh attends est-ce qu'on pourrait m'amener l'autre bout du pyjama ? Pourquoi tu mets ? Comme une burqa ! C'est ça voilà comme une burqa mais il n'y a pas de dieu ! Non ! Donc tu ne vois absolument rien ! Alors attends parce que ça va être commode cette histoire tu vois ! Voilà ! Alors la petite feuille... Le problème du mois... Eh tu vises pas trop la gueule hein Cédric ! Ah bah justement ! Tiens ! Cédric vise pas la gueule mais là t'es pile dirigé dessus Cédric quand même ! Voilà je vise pas la gueule je vise son visage ! Ouais mais il faut pas viser ce con ! Je vise le visage ! Alors problème du mois de Paul le Toulouse ! Oui ! Alors ! T'es prêt Romano ? Eh ben... On fait juste un essai avant pour voir comment ça marche ! Allez vas-y ! Alors admettons Cédric Romano fait une erreur il dit... Je dis buillon ! Buillon ! Ah ! Quand je m'approche en fait parce que je suis un homme ! Waouh ! C'est bien t'es compris ! Non mais là vise un peu plus haut là ! Non mais là tu lui fais sur les pieds ! Voilà il est mort ! Ah putain mais le con il m'a foutu d'un ! Fini le problème du mois ! Terminé ! Non mais faut pas en mettre dans la gueule ! Toi t'es con ! C'est tel mec qui s'est vraiment pas visé quoi ! Oh là excuse-moi Romano je t'en ai pas mis dans la gueule je l'ai mis sur le visage ! Oui mais c'est pareil du con ! C'est toi qui ne vise plus haut espèce d'imbécile ! Bon allez c'est parti ! Lecture du problème du mois ! Envoyez la musique ! Tu veux la musique ? Bah oui ! Evidemment ! Pour l'ambiance ! Envoyez le sound ! Ah vas-y DJ ! J'envoie le super sound ! Le sound du problème du mois ! Allez c'est parti ! Donc c'est Paul 25 ans de Toulouse ! Donc écoutez bien Paul ! Vous réagissez à Paul ! C'est bon Cédric il est prêt ! Romano il est pas prêt ! Oh tu y vas ? Ça va Romano ? Ça va ! Ça m'étient à risquer ça quand même ! T'es content toi ? Bah vas-y tu dis que t'es un bonhomme ! Oh la bonhomme ! Bonjour ! Je me présente ! Je m'appelle Paul ! J'ai 25 ans de Toulouse ! Je vais être direct ! Depuis toujours ! En tout cas depuis le... Merde ! Oh putain ! Depuis le début de ma vie sexuelle ! Je dois bien t'avouer que j'adore lécher l'anus de ma partenaire ! Et ça me procure de grandes sensations ! Au niveau de la bouche et au niveau de mon sexe ! Qui devient tout dur ! Déjà rien que là en t'écrivant sur internet ! Je suis en train de bander derrière mon ordinateur ! Un bol de Toulouse il bande ! J'ai découvert l'anus à environ 18 ans ! Qui c'est qui me touche ? C'est moi Romano ! Il a peur ! Ça me dérange pas alors ! Ça va je peux toucher le bras ! Touche moi un peu plus bas si tu veux ! Oh oui ! Tu as de très bon ! Ah putain ! J'ai tête fond ! Ah bah j'ai rien senti ! Non mais je t'ai dit mais le mec c'est incroyable ! Mais l'autre c'est vrai ils sont en train de se caresser ! Il est jaloux qu'on se caresse ! Oh l'autre est beau ! Attends tu vas pas te caresser ! Il y a problème du plottage ! Il va pas prendre une douche déjà ! Ah t'inquiète pas ! Alors ! J'ai découvert l'anus ! Alors l'autre il a découvert son trou du cul à l'âge de 18 ans ! J'ai découvert l'anus à 18 ans ! Avec une de mes partenaires sexuels ! Ah ! Partenaires ! Qui adorait que je lui lèche l'anus ! Très bien ! Depuis c'est devenu une... Ah ! C'est devenu une véritable passion ! En effet au départ quand elle m'avait demandé je lui avais dit que je trouvais ça dégueulasse ! Mais en y goûtant je me suis... Eh oh ça va toi ? Eh oh ! En y goûtant je me suis régalé ! Ah ! J'adore ça ! Je peux lui lécher... Ah le mec l'a écrit... Oui il l'a écrit... Ah ! J'adore ça ! J'adore ça ! Je peux lui lécher l'anus pendant des heures ! Pendant les préliminaires... Ah ! Pendant les préliminaires mais aussi après avoir éjaculé ! J'adore fourrer ma langue dans son trou du cul trou serré ! Ah ! Ah Karim t'as fait ah ! J'aime aussi la précision ! Ah ! Je sculpte de près comme un docteur, un proctologue, le docteur de l'anus ! L'otier est complètement dégénéré ! Et il m'arrive de compter les plis qui forment cet orifice magnifique ! Alors il y a combien de plis sur un anus ? Ça dépend des orifices... Pour le moment, le trou le plus plissé en avait une quarantaine ! Celui qui en avait le moins... Cette vieille elle était ridée ! Une quinzaine ! Je m'inquiète... Je m'inquiète... Je m'inquiète... Ah ! Je m'inquiète... Eh ! Eh ! Je vous fais un coup de pied ! Je m'inquiète... Elle lit bien, on va devant aussi... Je m'inquiète... Ah ! Et voilà ! Je m'inquiète... Non ! Je m'inquiète... Non mais là il y a rien, il n'y a pas de bug là ! Je m'inquiète cependant... Ah ! Je m'inquiète... Ah ! En effet, certaines filles ont refusé en me traitant de taré. Je me suis même pris une baffe dans la gueule car une m'a dit « C'est par là que je chie et toi tu veux lécher ça ? Tu n'es pas bien mon pote. » Je lui ai dit qu'elle était complètement fermée. Pour depuis, plus de nouvelles. Oh, c'est bizarre. Mais j'ai visité certains forums spécialisés dans les anus. Il y a des forums anus. Et j'ai lu que je... Ah, c'est vrai que tu es allé. Non, non. Tu es là, oh, quand même, un forum anus. Je ne sais pas. Et j'ai lu que lécher l'anus pouvait être dangereux au niveau de certaines maladies. En effet, suffit... Ah, la chiasse. Imagine qu'elle a la chiasse. Oui, ben là, tu évites d'y aller. Voilà, oui, c'est dangereux les maladies. En particulier si, sans le voir, il y a un tout petit peu de matière. Ce n'est quand même pas très bon pour la santé de manger du caca. Oh, on ne comprends pas où tu es en elle. Tu bouffes des anus pendant des heures. Donc, tu dois bien récupérer un petit peu, un petit bout. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ce genre de pratique sans courir de danger ? Car j'aime cette partie intime plus que tout. Je préfère lécher un anus que de rouler des pelles. Oh non, mais t'imagines, le mec. Mais je ne suis pas prêt non plus à choper une maladie avec ça. Alors, aidez-moi. Aidez-le. L'anus, c'est ma vie, c'est ma life. J'ai besoin de toi. A l'aide. Vas-y, Cédric. Attends, parce qu'il est vide. Il est vide. Oh, le con, il l'a vidé. Bon, ben, le deuxième pour tout à l'heure, alors. C'est un deuxième, t'inquiète. Ouais, ouais, c'est bon. Putain, ce con, il m'a fait vomir, quoi. Est-ce que ça t'a fait du bien dans ton apprentissage de la lecture, ce qui n'est pas toujours évident ? Non, mais là, je crois que j'ai rarement aussi mal lu, en fait. J'ai accroché à toutes les phrases, concrètement. Ça sent bon, un extincteur ? Ah, ben, toi, t'es un tard. Ah, ouais, j'aime pas trop. Ah, ouais ? Ah, j'aime pas l'odeur, moi. Ah, ça sent bon, moi. Tiens, il fout l'enver un coup dans le nez. Ouais. Vas-y, j'hésite pas, Cédric. Aïe. J'ai déjà dit, on ne parle pas de nez dans l'émission. Ah, oui, ben, bon, il faut bien. Bon, alors, le spécialiste de l'anus, c'est donc lui. Qu'est-ce qu'il sait ? Bon, ben, qu'est-ce que c'est ? C'est un dingue. Ah, vous croyez ? Non, mais bon, après, moi, j'aime bien aller chez le cul de ma meuf, tu vois. Ben, toi aussi, t'es comme lui, en fait. Ouais, non, mais à deux-là, tu sais. Tu comptes les plis qu'elle a autour de l'anus, ou pas ? Non. Ah, non, mais t'imagines, tu me diras demain dans l'émission. Et puis, en soi, je m'en prends un peu. Ah, ben, oui, ça c'est sûr. Non, moi, je veux juste que le trou de balle, il ait bon goût, quoi. Ben, Paul, ça l'intéresse beaucoup. Mais quel goût, ça, alors, le trou de balle ? Pour toi, un trou de balle qui a bon goût, c'est quel goût ? Ben, déjà, qu'il n'y ait pas de reflux d'odeur de caca, quoi. Pas parfumé, quoi. Il n'y a jamais de boeuf qui t'a léché le cul, Cédric ? Non, le terrain de boule, c'est juste en dessous, là, entre les deux. Ah, là, pas pu descendre plus bas. Ben, non, moi, ça ne m'excite pas trop, tu vois. Le terrain de boule, il est bien bas, déjà. Ah, putain, c'est gros, là, tu viens de me dégoûter. Ah, ouais. La pomme, laisse les boules, il est en dessous. Ah, ouais, non, l'autre, il se fait léché le terrain de boule, s'il te plaît. Ben, c'est déjà arrivé, ouais. Ah, putain, j'ai un gros, t'es déjà bien arrivé, toi aussi, non ? Ouais, je peux faire qu'il bouffe le cul, hein, qui t'a... Ah, ouais ? T'as un terrain de boule, perso, ça me fait pas grand-chose, quoi. Jamais une mère t'a voulu te lécher le cul, toi, Cédric ? Ben, non, mais c'est moi qui n'ai pas trop envie. Oh, t'imagines ? Ben, non. Ah, mais moi, je ne suis pas trop dans ce délire-là, tu vois. C'est justement ça. Ah, ouais, j'imagine. Ah, non, mais toi, tu dois... Ah, putain, ouais, ton trou du cul, mais je pense qu'il n'y a pas un moment où il pue pas la merde. Les violacés ? Ben, si, si, quand je sors de la douche. C'est là, mais un trou du cul violet, c'est lui. Avec un petit rond marron. Non, mais il n'est pas violet, attends. J'ai un petit collier. L'auréole. Non, non, mais c'est même pas violet, hein. Voilà, c'est plutôt mauve. Ben, ça dépend des jours, tu vois. Mauve et marron. Ça dépend des jours. L'autre, il a un trou du cul qui change de couleur, suivant le temps qu'il fait, quoi. Alors, vos réactions, on les attend. Et tu veux quoi comme réaction ? C'est des anus, c'est ça qui est bien pratique, donc on peut tous se lécher les trous du cul. Alors, si c'est un truc que vous kiffez particulièrement, si vous l'avez déjà fait, que vous avez adoré, si vous l'avez déjà fait, que vous n'avez pas aimé, si vous l'avez fait, que c'est un truc, c'était horrible pour vous, ou que vous avez trouvé ça merveilleux, eh bien, dites-nous si vous aimez. Tiens, d'ailleurs, on pourrait faire un sondage. Je vais lancer un sondage express. Faire quoi comme sondage express ? Eh bien, alors, d'ailleurs, ça s'adresse aux filles et aux garçons. Lécher un anus. Vous êtes pour, vous êtes contre. C'est le sondage express. Lécher toi, toi, lécher. Pour ou contre ? Ouais, vous, vous léchez. Et à la limite, après, on fera dans l'autre sens, après. En fait, dans tous les sens. Lécher un lécher ? Ouais. Génial. Vas-y, monsieur Grotejo. Donc, dans un premier temps, c'est les filles, les garçons, lécher l'anus de votre copain ou de votre copine. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresserait, qui vous branche, qui vous excite ? Vous votez pour, vous votez contre. C'est le sondage express. Ça, ça se fait à l'exprès, je peux vous dire, Momo, il va bander, mais... Alors, avec ça, c'est terrible. Moi, ça m'a donné envie de vomir. Alors, je sais pas si c'est l'anus et ton histoire d'anus, Romano, ou alors si c'est le... Je crois que c'est l'extinctaire. Je crois que c'est le gaz carbonique, quoi. Non, mais ouais, moi, quand tu m'as foutu un coup dans la gueule, j'avais envie de dégueuler. Bon, alors, dans l'équipe, on va faire un petit tour de table. Karim, pour ou contre lécher l'anus ? Contre. Contre. Contre, pourquoi pas ? Non, mais t'as le droit, c'est le sondage express. Contre, mais pourquoi pas, t'as dit ? Mais pourquoi contre ? Non, mais parce que tu m'as dit pourquoi. Ah, j'ai compris, mais pourquoi pas, genre... Pourquoi, parce que c'est pas mon délire de me faire lécher le cul ou de lécher... Non, c'est l'inverse, tu lèches. Non, bah déjà, je bouffe pas de chat, gros, j'ai pas de bouche en trombe. Ah oui, là, tu vas avoir du mal. Non, ça va pas. Ouais, bah tu connais la réponse, hein. Évidemment. Évidemment, plutôt des fois qu'une. J'ai dit oui, j'achète. Non, c'est vrai, le test pour l'autre débile. J'achète un anus. Alors... D'ailleurs, tiens, c'est l'anus de Marie qui mexique, c'est grave, si elle veut, je peux m'en occuper. Non, ça va, je t'en remercie. C'est moi, mamie qui nous a donné ça, mais ça, salut. Non, il est à moi. Cédric, t'as déjà lécher un cul ? Ouais, vite fait, je suis passé dessus. J'ai fait le contour. Aïe, excusez-moi, je me suis frappé moi-même tellement c'est dur d'entendre des trucs pareils. Non, mais moi, c'est pas mon délire, ça. Non, non, tu sais, les fesses, tu vois. Tu l'as léché, mais un peu de bouche, quoi. Non, les fesses, c'est pas le cul. Ah non, le cul. Tu sais, t'as bien écarté. Ah non, ça va, non. Non, mais écartez les fesses. Non, non, non. Non, 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 pas du tout, non. Non, mais toi, t'es vraiment un sadique, toi. Oui, ou non ? Il a les yeux qui brillent et tout. Non, mais c'est l'extracteur du con. Non, l'autre, il m'a poussillé la gueule. Eh si, il parle de cul, l'autre, il a les yeux qui s'ouvrent et tout. Mais laisse-t-il. Bah, je sais pas, moi, c'est que j'aime bien, moi. Ah, bah écoute, je suis des cul. Après, je ne ferais pas le cul de la première venue. Jean-Marie, tu ne loups pas le cul, quoi. Quoi ? Moi ? Bah... Ah, génial. Sachant ce qu'il a fait dans tes chiottes, hein. Non, sachant que t'es derrière, il ne le fera pas. Non, mais toi, pour ou contre ? Non, contre. Contre. Samy ? Moi, je suis open, moi. Moi, je m'en bats avec. Moi, je suis comme Samy, il faut rester. Par contre, je rajoute la petite étoile, mention légale, à condition d'avoir le cul propre. Hygiène. Voilà. Hygiène demandée. Ah, bah ça, bon, ouais, évidemment. Hygiène demandée. Avec la petite étoile. Ça vote sur SMS. Putain, c'est dégueulasse, nous dit Twenty. Je suis contre, nous dit Liel, c'est une fille. Twenty, c'est un garçon. Audrey, elle est contre. Contre. Burke, nous dit Petite Fleur, ça, c'est les filles. Les gars, Pipi, 17, je suis contre. Malice, une fille, je suis contre. Izzy, pas pour moi, mais pour ma meuf, peut-être. Elle a le droit de te lécher, par contre, tu ne la lèches pas, toi, Izzy. Contre, dégueulasse. Moi, je lèche celui de ma copine. Et elle aime ça. Il sent, et il sent bon. Ah, bah, tiens, c'est vraiment... Pas comme celui de Cédric, il nous dit. Ah, bah, j'espère, ouais. Sinon, elle a le plus mieux pour toi. Non, mais tu lasses à quoi, lui dégueuler dans le cul. C'est Kifurk, 95, ouais, c'est lui. Kifurk, 95, 19 ans, je suis contre. Je suis pour, l'une étoile. Là, c'est un garçon. Benji, je suis pour. Ah, il est là quand même. Contre, mort de rire, nous dit Leïla. C'est une fille, Leïla, c'est normal. Oui, oui. Bon, vous votez, on aura... Contre, contre, tout son. Je suis totalement contre pour Jason du 59. Cici de Paris, c'est pour. Ça devait puer avec Cédric, ça a confirmé. Ah, ça a terrible. Derder, du 91, il est pour. Il est pour aussi Zebulz. Je me le ferais bien faire, mais je ne le ferais pas. Sabi, fidèle Sabi qui est là. Contre pour Hamo du... C'est assez contre, quand même. Hamo du 59, contre Léa du 4-2. Contre Vincent du... je ne sais pas où, mais Vincent Cézon. Oui, Pablo, je suis contre, imaginez, elle pète. Oui, mais bon, si elle est propre, elle va éviter de te péter sur la gueule. Mais Pablo, comme qui ? Comme Cédric. Oh, bon réflexe, Romano, bravo. Cédric, il est à la ramasse. Non, mais je suis au standard, là. Bon réflexe. Imagine, la meuf est la chiasse. Oui, mais là, tu ne vas pas, là. Oui, là, tu ne vas pas. Si la meuf est la minimum correcte, elle te le dit. Elle fait, là, je te déconseille de descendre. Bon, les réactions pour le problème du mois, la lecture de la réponse du problème du mois tout à l'heure avec l'extendedeur. Évidemment. Et le retour du sport élect la semaine prochaine. Oui, oui, oui. Dans le problème du mois, vous l'avez réclamé en début d'émission. Le sport élect sera de retour. L'appareil qui électrocute pour apprendre à lire. Eh oui, oui. Bon, et sinon, on était avec Lulu de Pavillon-sous-Bois qui avait un petit conseil à donner. A peut-être une réaction par rapport au problème du mois ? Ah, Lulu. Euh, franchement, moi, non, personnellement, non. Toi, c'est non. Très bien, Lulu. Ah oui, non, du tout, du tout. Alors, t'as entendu Milan tout à l'heure qui kiffe une meuf de son bahut. Tout le monde y tourne autour. Et on cherche les techniques. On s'occupe des techniques maintenant pour se faire remarquer par la meuf. Puisque tout le monde y tourne autour. C'est vrai que c'est une bonne idée que t'as eu, Milan. Faut être différent. Ouais, vraiment, c'est pas évident. Comment t'as fait, toi, Lulu ? Bah, franchement, c'est chaud. Parce que la fille essaie qu'il y aura plein de meufs autour d'elle. Ah, elle est dur à serrer, oui, c'est clair. Et même, ça peut lui casser les couilles. Enfin, les couilles, il y en a pas. Mais ça peut lui prendre la tête. Non, mais après, il y a des meufs, elles se la racontent aussi. Ah, je suis trop bonne. Ouais, tu vois, elles savent qu'elles sont mignonnes. Ah, putain, qu'est-ce que je suis bonne, regarde, je suis trop bonne. Ouais, ouais, ça me dégoûte, pétasse. Il est dégoûté parce qu'il n'arrive pas à se les faire. Ouais, non, non, mais moi, tu sais, moi, une meuf trop bonne qui se la raconte trop, tu vois, d'un coup, je la trouve pas bonne. Elle dégoûte, bah ouais, c'est clair. Je la traque. A la limite, il vaut mieux une meuf mignonne qui se la raconte pas, ça m'excite plus la bite. Elle se la raconte, ta copine, toi, Milan ? Non. Non, elle se la raconte pas. Oh, bah, tant mieux. Bon, bah, écoute, tant mieux. Tu lui as déjà parlé, Milan ? Ouais, ça va, mais c'est juste que, voilà, c'est chiant, il y a tous les mecs qui tournent autour, quoi. Je parle deux minutes même pas, il y a des mecs qui disent ouais. Les mecs qui arrivent, ouais. Ils se disent, attention, il y en a un autre qui drague, donc moi, j'arrive aussi. Est-ce que vous habitez sur le même chemin ? Bah non, justement, ce que je voulais dire, j'ai un point comment, c'est que vu que je pars en vélo, je peux la ramener. Tu la ramènes sur ton vélo, comme c'est romantique. Bah, 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 beau gosse. Et là, t'as un connard qui arrive avec un scooter et elle part avec lui. On tient la honte. Ouais, ou un mec de la classe du dessus qui, lui, a déjà le permis de la ramener en bagnole. Bon, avec le vélo, tu ne pourras pas lutter. Ah, tu ne peux pas lutter. Ah, c'est clair. C'est comme un con, ouais. Pourquoi t'as fait quoi, toi, alors, Lulu, pour serrer la veille ? Bah, ouais, au pire, c'est que le jour, tu prends pas ton vélo, tu pars à pied avec elle et puis d'y parler. Ouais, toi, t'as fait ça, toi ? Ouais, parce qu'après, dans le baïu, ce sera chaud, parce qu'il y aura toujours les mecs autour, ils vont te guetter. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il faut que tu arrives à la choper à part d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, et sur le chemin du baïu, c'est vrai que c'est pas con. Le mieux, c'est en sortant du coup, ou même, tu fais un détour, tu peux en faire chercher avant d'aller en cours. Hum, ouais, moi, je trouve ça bien comme idée. Ouais. C'est une idée, d'ailleurs, que j'aurais pu avoir. Que j'ai eue tout à l'heure, mais je n'ai pas voulu la donner pour laisser participer. Je me suis inspiré de toi, dit fou. Ah, c'est ça, Lulu. Eh, ouais, évidemment. Et toi, t'es sorti avec elle ? Bah, non, je me suis inspiré à tout. Ah, d'accord, ok, merci pour cette idée. Très concluante. Cédric, des conseils pour travailler. Non, mais dans l'idée, c'est pas con. Ouais, je trouve ça bien, moi aussi, Lulu. Ça aurait pu marcher, hein. Ouais, je sais pas, tu pourrais demander un conseil sur un devoir, tiens. Non, mais être différent des autres, tu trouves ça pas mal ? Bah, oui, oui. Ah, bah déjà, physiquement, t'es différent. Déjà, tu peux y aller, Cédric. Connard, ouais. Quatre mentons, on voit pas ça tous les jours. Marie, comment il faut faire, alors ? Oh, putain, mais moi, j'ai pas de solution à ce truc-là. Elle t'es une fille, en plus. C'est hyper délicat. Comment t'aimerais qu'on te drague différemment ? Ah, bah, justement, qu'on me drague pas. Si tout le monde me drague, je préfère un mec qui me drague pas. Ouais, d'accord, mais moi aussi, bien, jamais te voir, jamais sortir avec toi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est tellement délicat que j'ai pas de solution comme ça, tu vois. C'est rare, hein, que je sèche, mais là... Bon, je vais être obligé de demander au deuxième clasheur, celui qui a gagné hier, qui doit avoir la solution. Non, mais la solution, moi, je vote pour celle de Lulu. Je me casse pas le cul, mais franchement... Non, mais celle de Lulu, elle est bien. Il faudrait que la meuf, que t'arrives à l'intercepter en dehors du bahut. Jamais, le week-end, tu la croises en ville, ni rien ? Si, si, justement. Bah, voilà. Eh bah, quand elle est en ville, il n'y a pas dix mecs derrière elle, j'imagine ? Bah, non, elle part avec sa cousine. Et sa cousine, elle est de la chante, puisqu'elle est petite et tout, donc... Elle est petite, il ne faut pas critiquer les petits, tu sais. Moi, j'ai un ami qui est tout petit aussi. Ouais, non, mais bon, au moins, déjà, il n'y a pas de mec. Donc, moi, je serai toi, si tu la croises en ville, va l'avoir, même si la cousine, c'est une reloue. Non, il y en a qui disent la même chose. Regarde, Wissem, il nous dit, il faut essayer de la serrer en dehors du bahut, parce qu'au bahut, ils seront tous toujours à son cul. Ouais, au bahut, c'est ça. Ouais, il y a trop de concurrence, ouais. Trop, ouais, c'est trop. Bon, bah, écoute, bien, Lulu, on prend ta méthode, c'est bien. Allez. Voilà, hop. Entendre ça, sinon, essaye de l'aider pour les devoirs, on nous disait, là, sur SMS, c'est pas trop top. Demande-lui de l'aider. Ça marche pas. Ou alors, demande-lui de l'aider pour les devoirs. C'est vrai ? Ouais, ça peut marcher aussi. Sur une matière où elle a des lacunes. Putain, il est trop con, là, t'y comprends rien. Je ne sais pas sortir avec un teubé. Oh, il est débile. Il ne sait rien faire. Non, mais ça va que ça peut marcher, ça, aussi. Non, mais, allô, quoi. C'est ça, allô, quoi. Bon, bah, écoute, Lulu, merci pour la méthode. S'il y en a d'autres, on les prend d'ici minuit, vous nous laissez vos messages. On s'occupe du problème du mois. Tu peux lâcher une dédicace ou pas ? Mais moi, je peux lâcher une caisse. Non, merci, Patrick. A trop tard. Petit dédicace, lui, vas-y. Vas-y, dédicace à Gaël, à Yoann, à Miloche, à Kémi, à Pauline, à Léa, à Antoine, à tous ceux qui m'écoutent, à Axel, pour les gars de Noisy, les gars de Bondi, les gars de Pavillon. Pavillon, Noisy, Bondi ? Eh bien, écoute, merci, Lulu. Ok. Et je peux gratter un maillot ou pas ? Ouais, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock Collector, Skyrock Friggen. On t'envoie ça à la maison, tu choisis celui que tu veux. Et Milan, même chose pour toi. Je vous donnerai le résultat du sondage express qui vient d'arriver. Le sondage express pour ou contre léché à l'anus. Eh bien, on est de retour tout de suite avec le problème du mois. Salut Milan, tiens au courant, Milan, ne raccroche pas. Et bon courage. Et ouais, ça marche sur Skyrock, c'était Maître Gims. Yo ! Tous les soirs à 21h minuit sur Skyrock. What the fuck ? C'est la radio libre de Diffoul. Et on écoute Carice, là, dans 20 minutes. Le son de Carice qui a été grave, grave demandée. L'album de Carice est sorti, profité. C'est hors noir qu'on va se passer, là, tout à l'heure. Il y a un ami, quoi. Paradis ou Enfer, aujourd'hui, un petit coup d'hors noir. Ouais. Attention, attention, le problème du mois. Il y a une petite blague, tiens, à fond dans le sujet, en plus. Allez, allez. Message de Vif Diffoul, tu me dis si tu acceptes Vif Diffoul, dans le plan de Carim Comédie Club, Carim. Quel est le comble pour une chauve-souris ? Euh... Facile. Quel est le comble pour une chauve-souris ? C'est avec chauve, non ? Excuse-moi, Romano, aucun rapport avec toi. Je te donne un indice. Tu es chauve et tu souris, mais... Je crois que je vais têter, cette blague. Non, elle est super. Quel est le comble pour une chauve-souris ? Tu la connais, Karim ? Alors, quelle est la réponse ? Avoir la chiasse quand elle dort. Eh oui ! Merci, Vif Diffoul, tu l'acceptes ? Ouais, je sais pas, parce qu'elle est un peu pétée, quand même, non ? Super, une chauve-souris et la chiasse quand tu dors. Allez, bon, vas-y. Ah, Cédric. Ça m'est déjà rifé. Bon, et d'autres blagues, bien sûr, dans le Carim Comédie Club. T'as une petite, là, ou pas ? Allez, vas-y, une petite. Alors, quelle est la différence entre une femme et une poubelle ? Oh, putain, je sens que je vais les lire. Ah, les deux, ouais, tu les bourres et tu les sors après. Ouais, tu les sors le week-end. Il n'y a pas de différence, au fait, après les avoir bourrés toute la semaine, tu te fais chier à les sortir de l'avant. Eh bien, je disais bien. Super drôle, dis donc. Bah, c'est super, ça, Marie. J'adore. Mais Marie, vas-y, raconte-nous une blague. Non, non, moi, je suis nul en blague, c'est Karim qui... Allez, Marie, petite. Non, non, mais je suis nul en blague. L'histoire du petit pois. Non. Non, c'est celle de Cédric, ça, l'histoire du poids. Eh, tu connais la blague de la chaise ? Elle est pliante. Ça, c'est pas mal, ça, ouais. Ah, elle est pas mal. Bon, on a des réactions pour le problème du mois. Eh, je n'ai pas donné le résultat du clash de l'embrouille, là. Ah ouais, tiens. Bon, Cédric a gagné le clash de l'embrouille de tout à l'heure, là. On a fait un petit clash de l'embrouille. On a gagné, c'est de pute. 53-47. Ah, ça va, ouais, franchement. Ouais, ça va, quand même. Petite victoire. Ouais, ouais, petite victoire. Ouais, bah, en même temps, c'est toi le champion, hein. Le roi de l'embrouille, c'est encore toi, Cédric. Bravo. Merci, merci, merci. Bon, demain, clash officiel, clash de la drague, demain soirée, dans l'émission. Soyez à l'écoute. Dès 21h, on sera là. Bon, c'est pas fini pour ce soir, puisqu'on est en plein dans ton problème du mois. Rappelle le problème du mois de Paul. Alors, de Toulouse, de Toulousain, Paul. Paul, obsédé par l'anus. Oui, c'est ça. Il a découvert l'anus, bon, de ses partenaires à 18 ans. Ça a été une révélation de sa vie. Il adore laisser les trous du cul. Tellement il adore ça, il regarde, il admire. Et il compte le nombre de plis qu'il y a sur le petit trou de balle. Si vous n'avez jamais vu votre trou du cul. Il y a des plis. Eh bien, il est plissé. Il est beaucoup plissé, toi ou pas, Marie ? Je n'en sais rien, je ne le regarde pas, moi. Il est plutôt explosé, d'un fils. Il n'est pas en dedans. Il est sorti. De toute façon, c'est logique que ce soit forcément plissé. Pourquoi ? Étant donné que ça a un muscle, que ça s'écarte. Attends, moi j'ai un muscle sur les bras, il n'est pas plissé. Mais d'accord, mais là, c'est un orifice. C'est un orifice, enfin, je me dis que c'est logique. Ah, ma bouche, elle n'est pas plissée ? C'est vrai que tu as la bouche plissée, toi ? Ah, ben là, tu as eu des lèvres chips. Ils t'ont mis un trou du cul à la base de la bouche. Et la même odeur en plus. Ah ouais, c'est fou ça. Elle est plissée, ta bouche, toi. Elle n'est pas plissée. Si, elle a une bouche dégueulasse. Si, elle a plein de trucs là. Ah, non, mais j'ai l'air gercé, ça s'appelle la commissure. Ah, c'est gercé. Non, c'est quand j'ai l'air gercé, ouais. Ah, mais rien à voir. Ça, c'est la pipe, à force de... Ouais, mais bien sûr, il faut lui brifier le bel. Il a pistonné la gueule. T'as raison, elle est calme. Non, non, tu ne me suceras pas, là. Ça ne sache jamais, gros. Bon, il voulait savoir quoi, le type Paul ? Ben, il voulait savoir s'il était normal. Et en fait, il a vu sur Internet qu'on pouvait attraper des saloperies en léchant des trous du cul. On en a la réponse de Jacques Weinberg. Réponse du problème du moins. Ouais, ouais, ouais. Un coup d'extincteur. Vous savez que ça m'a donné envie de gerber, l'extincteur. Ah, justement, j'avais des questions à te poser, Romano, par rapport à l'extincteur. Quand même, pour vérifier ta santé. Ouais. Est-ce que tu as eu une fréquence respiratoire qui s'est accélérée ? C'est-à-dire que tu as respiré plus profondément ? Non. Non ? Fréquence respiratoire, le rythme qui s'accélère ? Genre, tu respires plus vite ? Non, ça va. Non, personne n'a ça dans le studio ? Non, moi, j'ai juste envie de gerber, moi. Des troubles visuels, tremblements ou nausées ? J'ai rien, moi. Je vois quatre mentons sur le visage de Cédric. Ah ouais, ça, c'est fou, ça. Merde, on est contaminés. Non, t'as des nausées ? Ah ouais, j'ai envie de gerber, moi. Nausées, troubles visuels, ça veut dire que l'air est contaminé à 10% de Céodos dans l'air. À 15%, c'est une perte de connaissance brutale. À 25%, un arrêt respiratoire entraînant le décès. Ah bah, sympa. Dis-moi les 25%. Ah bah, c'est super. Attends, parce que... Allez, on fait monter le taux, là. Attends, non. La valeur limite d'exposition est de 3% dans l'air et ne doit pas dépasser une exposition de 15 minutes. Donc, en fait, si elle fait chez toi, tu déclenches donc ton extincteur et après, tu décèdes. Après, il faut vite partir, quoi. Mais étouffé. Non, il ne faut pas rester. Non, mais tu sais que même sans ça, sans extincteur et tout ça, le monoxyde de carbone, tous les ans, il y a des gens qui marchent chez nous à cause de ça. C'est un gaz. C'est un gaz, en fait, tu ne sens rien, tu ne t'en rends pas compte. Et en fait, les gens, ils respirent ça et sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut aller chez soi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se marier. Parce que ça va super vite, tu imagines. 25% de gaz de monoxyde de carbone dans l'air, tu crèves. Et l'extincteur, c'est du monoxyde de carbone. Ah ben, c'est en pur, ça. Eh bien, bientôt. Eh bien, voilà. Moi, j'en suis pour l'instant au vomi. Voilà, donc, t'es à 10%. Moi, quand il m'en a foutu un coup dans la gueule, ouais, c'est là où j'ai dégueulé, en fait. Ah ben, moi, j'ai envie de vomir. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah ben, t'es ton gros nez, non ? Oh ! Non, mais toi, t'as dû prendre de la dose. Ouais, un peu Cédric, il ne s'est pas visé, j'en prenais plein la gueule. Ah, mais je t'ai dit, c'est pas visé, là. Là où je m'en suis rendu compte, c'est déjà qu'on avait fait le paintball. Le mec était incapable. Tu divises les jambes, le mec, il t'envoyait dans le cou, quoi. Oh, non, j'ai loupé. Excuse. Non, mais là, j'avais fait exprès. Moi, je suis biglouche. Non, ça m'amusait. Bon, réaction pour le problème du mois. Ouais. Car, le sondage, on va accueillir Loïc de Nancy, qui doit être avec nous. Ah, salut Loïc. Salut l'équipe. Alors, t'as un bouffeur de fion ? Ouais. Ouais, vite fait. Du 62, salut Mélodie. Salut. Mélodie, tu vous fais de la rondelle. 20 ans, Mélodie, 29 ans. Attire la rigot, quoi. Et Nora, 25 ans avec nous. Salut Nora. Salut les filles. Salut Mélodie, salut Loïc. Salut. Eh oui, on est à fond dans le problème du mois. À fond dans le fion. À fond dans le fion. Ah, déjà, on va donner les résultats du sondage express. Ouais, je les ai là, les résultats du sondage express. Sondage express. Vous avez voté. La question, d'ailleurs, je vais en lancer un deuxième, là, dans quelques secondes. Des chaînes au niveau des sondages express. Sondage express. Le premier sondage express, c'était lécher un anus. Vous êtes plutôt pour, vous êtes plutôt contre. Bon, évidemment, on n'est pas rentré dans les détails, mais un anus propre, ça va de soi. Bah oui. Ça va de soi, ça dépend. Sur qui tu t'entres ? Ouais, bah ouais, non, mais on va pas commencer à partir dans les trucs gores, quoi. Oh non, c'est pas notre style. C'est pas notre style, ici, hein. Si vous le savez. Non, mais un trou du cul, on va dire clean. 35% pour. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas tellement, ouais. 65% contre. Deux tiers en tiers, en gros, presque. Ok. Donc vous êtes plutôt contre. Vous êtes deux sur trois à être contre, en fait. Alors maintenant... Les chiens un anus. Voici la nouvelle question pour un nouveau sondage express. Nouveau sondage express. Alors là, pareil, les filles et les garçons, tout le monde peut répondre. Si on comprend ta question. Non, non, t'as ça tout le temps. C'est pas grave, c'est normal, Romano. Alors, la question, c'est vous faire lécher le cul. Oui. Vous êtes plutôt pour, vous êtes plutôt contre. Pour. Bah oui. Bah moi, franchement, moi j'aime bien moi aussi. Moi, je veux pour. Cédric, te faire lécher le cul. Ouais, non, pas trop. On te l'a jamais fait, en plus, toi. Non, non. Bah, on a peur. Jusqu'au bout, le terrain de bruce. C'est bien qu'attendais, j'ai jamais une fille qui a voulu t'écher le cul. Bah non, mais c'est moi qui n'ai pas envie, tu sais. Bah non plus. Karim, t'es plutôt pour ou contre ? Ah non, moi, contre, moi. Tiens, pourquoi, t'as le cul sale ? Non, non, pas forcément, en gros, mais... Mais t'as jamais essayé ? Non, non, mais ça me... Ah bah voilà. Non, mais t'es jamais une fille qui est descendue ? Ah non, jamais. Jamais une fille qui t'a... Non, tu vois, même si elle t'a mis les pattes en l'air, tu sais, comme ça. Ouais, comme une salope, et après, non, t'es malade ou pas ? Non, mais genre, elle te dit, mais toi, en l'œuvrette, je vais te faire... Mais t'es malade ou quoi ? Mais toi, genre, quand ta meuf, elle te bouffe le cul, t'es en l'œuvrette ? Non, souvent, en fait, ça part de la fellation, tu vois. Elle descend, elle descend, elle se lèche les couilles. Après, tu lèves les jambes, genre comme une meuf qui se fait faire un cul. J'écarte, ouais, moi, je me mets en position gynécologique, pour qu'elle l'atteigne bien, quoi. Ah ouais, là, c'est pas long, quoi. Je vais te montrer. On me signale que les résultats du sondage express sont descendus à 10% pour, et 90% contre deux coups. Attention, Romain nous montre. Ah, il nous montre sa position. On a le canapé, là. Marie décrit, parce qu'on a un canapé dans le studio, Romain nous a exigé un canapé. Mais sans tétière. Il n'y a pas de tétière. Ah non, il y a une planche de bois, là. Ah, attention. Là, elle est en train de me pomper, tu vois. Ouais. Vas-y, pompe le Marie. Et là, Romain, il écarte les jambes. Je vais me bouffer le chien, bon. Ouais, c'est ça. Et là, après, tu vois, pour qu'elle... Là, on va dire, après, on va décher les couilles. Et là, tu lèves les jambes. Et là, je me mets comme ça, tu vois. Mais ça ne te donne pas envie de péter, ces positions, là ? Ah bah non. Quand tu soulèves les genoux, en général. Tiens, je me mets comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Karine ? Non, mais non, jamais. Ça n'a pas changé d'avis. Non, non, ça me donne encore moins envie. Je les mets un peu comme ça, tu vois. Marie, elle va te bouffer le cul, on va dans la tension, fais gaffe. Allez, ouais ! Marie, ça te met dans un état, un trou de balle, toi ? Marie, il met un craquin, genre... Allez, mon salaud ! Et toi, Samy ? Moi, là, je vais dire moyen, donc tu n'arrives pas. Ouais, ne se prononce pas. Il faut dire pour ou contre. Ouais, je vais dire contre, quand même, là. Allez, contre, tu dis. Marie, tu as dit oui, dit full ? Oui, bah, moi, oui. Pourquoi pas ? Ah, voilà ! Pourquoi pas ? Moi, je préfère... C'est pas dans le cas que le rossom. C'est pas dans le cas que le rossom. Tu préfères faire que le rossom. Ouais, ouais, quand même. Il y en a un qui a fait un bruit... Un qui a vomi, là. C'est qui qui a fait un bruit de vomi ? C'est Loïc, je crois, non ? Hein ? Oui, c'est toi, Loïc. Oui. Ah oui. Ouais, vas-y. Ou alors, c'est Melody, peut-être. Le mec est en train de se branler. Non, non, non. Bon, alors, on va commencer par toi, Melody. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Euh... Bah, moi, je trouve ça d'appréciable, comme on le fait. Mais je trouve ça plutôt cool de le faire, quand même. Même si, bon, je ne fais pas tout le temps, comme... Oui, j'imagine. J'étais les gars dans le problème du mois. Ah bon ? Ouais, bah, parce que... Ah oui, non, c'est clair. Non, mais dans le problème du mois, le mec, il est du problème du mois aussi. Non, mais lui, après, là, on prend... Non, mais alors, toi, Melody, attends, je n'ai pas compris. Toi, c'est toi qui lèches ou tu te fais lécher ? Ou les deux, d'ailleurs ? Ah non, c'est moi qui lécher. Ah, toi, tu lèches. Et te faire lécher, toi, tu n'aimes pas, par exemple ? Ah, non, ça, non. Ah, c'est marrant. Pourquoi ? Parce que tu as l'impression qu'il rentre trop, trop, trop dans ton intimité, peut-être. Voilà. Au début, c'était ça. Je me dis, c'est pas normal, le mec, il se fait lécher et tout. Ouais, bah, en fait, non. Ouais, mais bon, je ne sais pas, une meuf, ça devrait être plus facile. Parce que bon, quand on est dans votre chatte, le trou du cul, on l'a dans le menton. Ouais, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, souvent, on me dit, ça gratte, moi. Ouais, ouais, avec la barre, ouais. Ouais, ouais, avec la barre, tu le vois, quoi. Oui, oui, donc, bon, à la limite, pour un mec, je peux comprendre que ça se... Bon, qu'en même temps, je suis un mec, donc... Mais, tu sais, à la limite, c'est plus gênant pour un mec, si c'est pas le truc... Ouais, t'as l'impression qu'elle rentre trop dans ton intimité. Ouais, ouais, moi, elle peut rentrer où elle veut. C'est ça, l'amour. Tu vois, moi, tous les mecs qui ne voulaient pas, j'ai réussi, hein. De quoi ? Bah, leur lécher... Et ça, c'était la première, elle leur met des trucs dedans. Après, elle range des choses dedans. Oui, maximum, j'ai... Elle n'a pas vu la télécommande ? Une caisse à outils. Ouais, voilà, ouais. Mais non, mais non. Elle est où, la table ? Tu sors avec Marie, tu termines tes placards. Mais non, mais la porte, tu sais quoi. Attends, bouge pas, j'ai rangé la télé. Mais non. Non, mais Marie, allez. C'est un moment de vérité, on se dit tout. Marie, c'est quoi le plus gros truc que t'aies mis dans le cul d'un mec ? Un gode. Ma tête. Non, mais un gode. Après, il y a un gode. Un gode comment ? Non, un gode normal. Un centimètre. Quelle taille ? De diamètre ? Je sais pas, il fait ça, quoi. Ah ouais, comme... Je rigole un peu. Comme une grosse courgette, quoi. Enculé. Ah, comme une grosse courgette. C'est lequel ? L'arracheur de bras. Ah, le mec, il a l'arracheur de bras, tu le démontais. Almen Kaira, l'arracheur de bras, il voulait arracher les bras à la Marie. Non, mais non, j'y vais doucement, attends, je suis pas non plus... Non, mais c'est quoi, genre tu l'as enfoncée à fond ? Mais non, pas à fond, mais non. Le but, c'est de faire du bien et de toucher la prostate, c'est pas y aller comme un... Non, mais bon, Marie, moi je te demande, comment tu fais avec tes... Non, non, rien à voir. Non, non, attends, c'était fait de l'amour et... Marie, elle part à la recherche de la prostate. Ouais. Si, tu as dit ça, quand même. Le but, c'est de toucher la prostate. Il y a sorti par la bouche. Non, mais c'est vrai, parce que la prostate, tu titilles la prostate chez un homme, ça aide à jouir et tout ça, Romano. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, après, de là, pour faire mon chou, des trucs, je pense que ça me fait déborder plus que m'aider à jouir. Ouais, et puis Marie, elle t'a montré un god, elle, machin, c'est diamètre une tonnette quand même. Non, c'est un truc... Oh, c'est une canette, oui. Ouais, ça, quoi. Ouais, c'est plus gros qu'une canette de Red Bull et un peu moins gros qu'une canette de Coca. Ouais, c'est ça, comme une canette de Red Bull. Pas du tout. C'est ça. Non, mais rien à voir d'une canette. Non, non, mais ça va être mal. Marie, elle a les deux mains. Non, j'ai pas les deux mains, n'importe quoi. C'est normal, tu vois que des canettes de 50 centimes. Une canette, Marie, c'est petit, ça. J'ai l'ongle de mon majeur qui va sur la phalange de mon pouce. Ouais, mais t'as des grands doigts, Marie. Non, mais c'est des grands doigts, j'ai des petites mains de fille. Donc, et toi, Melody, t'aimes bien, quoi. Mais bon, c'est les jours de fête, on va dire. Ouais, ouais. En fait, au début, c'est lui qui me demandait de le faire, parce que, je sais pas, il voulait essayer, et bah, voilà. Donc, c'est bien, quoi. Ah, c'est chelou, ça, ouais, tu vois, tu... Il t'a dit, lèche-moi le cul, en gros. Ouais. Ouais. Il te l'a pas dit comme ça, mais j'ai... Ouais, il t'a fait comprendre, hein. Il t'a pas dit comme ça. C'était un peu plus délicat. Bouf-moi la rordelle. C'est la classe pendant la mou, en tout chiant. Bon, et toi, Loïc, alors, Loïc, toi, t'as 20 ans, un an de plus que Melody, t'es un an, si, et a priori, tu es fan. T'es également du problème du mot. Non, non, pas fan, mais ouais, je le fais de temps en temps, quoi. Et comment ça s'est passé, c'est elle qui t'a demandé, ou c'est toi qui t'as dirigé vers la zone ? Ouais, en fait, je sais même pas, c'était sous le coup de l'excitation, j'ai fait directement, en fait, et... T'as tout bouffé, quoi. Voilà, exactement. T'étais dans la chatte, et tu t'es dit, tiens, un trou... Ouais, ouais, exactement, moi, je m'envisais à lui bouffer les fesses, et après, j'ai dérivé vers le... Ouais, ouais, ouais. C'est souvent comme ça, quoi. Oui, oui. Ah, moi, j'ai jamais demandé... Qu'on dérive vers le trou noir. Oui, ou noir, ou noir, ou vert, parce que c'est du cœur. Ça dépend des jours. Ah, tu chies pas tous les jours de la même couleur, toi ? Bah, il y a des jours, tu sais, non, si tu manges que de la salade, bah, tu vas chier vert. Ah, non, mais moi, tu manges de la salade et tu chies vert. Bah, des fois, ouais. Non, mais t'as un problème. C'est-à-dire, je mange haricots verts, salades, je sais pas, bah... C'est-à-dire, si tu manges des checronfles, les bonbons, tu vas chier bleu, toi ? Non, peut-être pas nous. C'est chelou, le belge. Non, mais jamais chier un peu plus vert. C'est-à-dire, moi, de la salade, je mange de la salade, je suis pas vert. J'en bouffe bien trois, quatre fois par semaine. Bah, moi, je suis jamais vert, quoi. Il n'y a pas les feuilles de salade dedans, il n'y a rien. Mais c'est pas non plus vert fluorescent, tu sais, c'est un peu plus... Non, mais c'est vert vert, même Cédric. Bah, je vais prendre en photo, parce que ça me choque. Non, non, ça va, merci, c'est bon. C'est kaki, cacadoua, quoi. Je ferai un envoi général à toute l'équipe, t'inquiète. C'est gentil, Cédric. Non, mais tu chies vert ? C'est gentil, genre kaki, quoi. C'est peut-être un senior pour moi. Vous demandez pourquoi Cédric, personne ne lui a bouffé le cul. Bon, on va revenir à Loïc, c'est quand même beaucoup plus excitant. Et toi, Loïc, maintenant, tu... En fait, tu l'as fait une fois une nana, mais là, tu as une meuf en ce moment ? Bah, non, mais c'est toujours la même, en fait. Ah, c'est toujours la même, donc il s'est bouffé le cul régulièrement. Ou régulièrement, ouais, de temps en temps, ouais. Ouais, de temps en temps, oui, c'est pas forcément... Non, mais ça fait partie des trucs de l'amour, il nous dit Kader. Kader, il était contre au début, après il est devenu pour, et il dit que c'est parti des trucs de l'amour. En maintenant, j'ai jamais été contre, enfin, je ne me suis pas jamais curé ou quoi que ce soit. Et toi, de faire lécher, non, ça te dirait pas quoi ? Non, pas trop pour l'instant. Moi, ça rapproche qu'on me le fasse ? Ouais. Ah, non, ça me dit pas du tout. Tiens, genre, elle te lèche les couilles et... Non, 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 je sais pas, je sais pas, je lèche les couilles, j'aime pas quoi. Elle dérape sur le terrain de boule, elle arrive autour du but. Ah, toi, t'es pas de faire lécher les couilles ? Non, ça me... je sais pas, j'aime pas trop. Ouais, en même temps, moi, les couilles, je suis pas fan plus que ça, quoi. Non, mais bon, ça se passe aussi, je me bouffe bien le gland, moi. D'accord. Ah, exactement, exactement. Ok, vous êtes plus de gland. Vous êtes tous les deux, gland et Romano, tu es en plus, gland et trou du cul. Exactement. Vous aimez bien me faire bouffer les couilles ? Non, mais c'est bien aussi. Non, mais bon, qu'il te passe dessus, mais tu vois. Ah ouais, mais t'as qu'équipé, c'est-à-dire. Il a les plus grosses couilles qu'on m'a jamais décrites. Hein, Karim ? Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, ça va, Karim, il me les a bouffées, donc il peut témoigner. Elle témoigne. Bizarrement, je peux pas, elles sont pas de boules, elles rentrent pas dans ma bouche. Ça, c'est de la punchline. Ah oui, il les lèche comme une glace. Non, mais toi, Karim, t'es bien de faire chier les couilles ? Ouais, chier les couilles, ouais, ça va, ça dérange pas, ça. Mais après, en dessous, tu vois, juste le terrain de boule, c'est impossible, tu vois. Moi, j'adore. Ouais, ça, ça me dérange pas. C'est ce que tu nous as dit de tout à l'heure, mec. Mais je sais pas, mais le terrain de boule, il n'y a aucune sensation, quoi. Ouais, ça sert à rien. Bah, si, si, c'est juste en dessous des croûts. Ah, je sais pas, là, je m'appuie dessus. Ah, pas de putain sur l'anus. Et sur l'anus, tu sens. Ah, mais le gros, il parle de salus, mais des gros godes, c'est normal, gros, qu'il s'entraîne. Merci, c'est vrai. Chacun a ses sensations, tu vois. Allez, silence, on a des témoignages à prendre. Et nouveau témoignage, maintenant, Enora, en direct de Paris, 25 ans, Enora. Salut, Enora. Oui, on est en direct, tu demandes Enzo Boss, là. Oui, tu peux réagir quand tu veux, Enzo Boss, vous pouvez aussi. C'est quoi, le terrain de boule, il n'y a pas qui demande, Viener ? C'est juste en dessous des couilles. C'est Iman. Bah, c'est la peau qu'il y a dans le trou du cul, quoi. La petite partie, ouais. Entre la bête et les trous de mal. Ouais, voilà, ouais, là, t'as une zone où il y a... Le terrain de boule, quoi. Bah, il y a les boules au-dessus, donc c'est le terrain de boule. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il voulait dire pour le problème du mois, toi, Enora ? Bah, moi, je dis que, bah, en fait, clairement, je suis lesbienne. Tu es lesbienne, oui. Et voilà. Et franchement, j'ai connu ça par accident. Oh, t'as dérapé dans le trou de balle. Ouais, c'est trop épou. Ouais, j'étais encore novice, donc j'ai dérapé et franchement, j'ai apprécié. Ah, tu lui as dit, oh, putain, mais ta chatte, elle sent le caca, ma chérie. Ah, mais c'est pas mal, tu es en train de me bouffer le cul. Oh, je me suis trompé. Ça m'a un peu choqué, d'ailleurs. Elle a bien aimé ou pas, elle ? Ouais, ouais, elle a kiffé. Ah ouais. Et depuis, tu l'en fais régulièrement ? Ouais, mais sauf que je ne suis plus avec elle. Oui, bah, tu le fais dans tes rêves, en fait. Non, mais tu le fais dans tes rêves, en fait. Parce que pour moi, c'est un rêve. Marie, elle fait des rêves, la nuit, elle rêve, elle a des trous du cul géant, elle les lèche. Mais non, elle nous dit qu'elle n'est plus ensemble, donc bon. Ah, c'est le rêve. Oui, mais bon, elle n'est plus avec elle, pardon. Et Nora, elle a peut-être rencontré d'autres copines, Marie. Oui, j'imagine, bah, oui, je te le souhaite, quand même. Et toi, je vais faire un rêve, cette nuit. Bah, vas-y, Marie, rêver à des anus qui volent. Oh, bah, c'est bien. Avec des ailes, c'est magnifique. N'importe quoi. Et toi, te le faire lécher, t'aimes bien ou pas ? Moi ? Ouais. Ah oui. Ah oui, ça vient du cœur. Eh bah, voilà. Ah, quel beau témoignage de fin. Moi, franchement, j'ai pratiquement tout testé, donc c'est vrai que... Non, mais quand on est amoureux, on peut faire plein de choses, vous êtes plein à avoir dit ça. Bon, il y en a plein qui sont dégoûtés. J'ai les résultats du deuxième sondage express. Alors, le deuxième sondage express, c'était... Attends, c'était quoi déjà ? C'était... Est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse ? Ouais, c'est ça. Le premier, c'était... Est-ce que vous aimeriez le faire ? Le faire. Et là, c'était... Est-ce que vous aimeriez vous faire lécher l'anus ? 52, 48. Ah, c'est plus serré déjà. Et 52 à être contre, ça reste contre. Ouais, ouais, 48, ça va. Et 48 à être pour ? Ouais, bah, pas mal, tu vois. Romano est très content de vous. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, il y en a qui... Bon, ça fait quasiment un sur deux qui se seraient bien bouffé le cul. Et ça, c'est... Ah bah, bravo. Pip, pip ! Bravo ! Vive les auditeurs et les auditrices de Skyrock qui se bouffent le cul. Ah ouais, ça y va, quoi. Bon, on vous fera pas forcément tous la bise quand vous viendrez. Ouais, on va éviter maintenant. T'es déjà arrivé, Romano, de faire la bise à une copine juste après avoir... Bah oui. Après avoir bouffé un cul ? Bah, Marie. Quoi ? Ouais, quoi, Marie... Il a la bise des fois et il a aidé me bouffé un cul, quoi. Ouais, ouais, ça a dû m'arriver. J'ai pas de nom en particulier, mais... Marie, je pense que t'as déjà fait la bise, t'avais suché une bise avant. Ouais, mais je me lave. Pendant des fois. Salut ! Pendant, ouais. Ouais, pendant, ouais. Tant, je l'appelle, il te vient, je te laisse la bise. Je joue à la bise. Allez, c'est bon. Tu vas bien ? J'ai la bouche libre. Comme un petit... Apporte, quoi. Ouais, mais bien sûr. Bon, on va attaquer la réponse du problème du mois ? Eh ben, la réponse, on va s'installer dans le couloir avec... Problème du mois, extincteur. Extincteur, ouais. Ouais, les extincteurs pour apprendre à lire un romano ce soir. Ouais, ouais, ouais. Et puis, une dernière salve de blagues de Karim à retrouver aussi. Attention, oui. Plein de messages, Karim. J'avais un peu le bouquet final. Allez, lâche-toi, Karim. Karim gigote. La blague de Karim, les blagues de Karim. Le Karim Comédie Club, de retour. Moi, je vais de celle de Cédric et du bus, Karim, que tu m'as fait dans l'oreille tout à l'heure. Cédric et du bus. Ah, s'il te plaît, fais là. Moi, j'aimerais bien que Marie et Cédric nous en racontent une chacun aussi. Ah, non, mais moi, je n'en connais aucune. Non, mais c'est... Vas-y. Allez. Moi, j'en connais aucune. Tu vas voir sur Internet. Tu regardes ton sélectionne qui t'avait marré. Non, mais j'en ai eu une dans les mails, attends. Ah, attends. Il va nous choisir la meilleure. Cédric, il choisit une blague. Marie va choisir une blague aussi. Vous pouvez aider la Marie si vous en avez une. Momo, tu as une blague de moi. Je vais aller raconter. Je fais une blague, toi aussi. Et Momo, une blague. Et Momo, une blague. Bah, moi, j'en avais fait une. C'est super, celle avec des enfants. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi, je vais en chercher une autre. Bon, eh bien, le Karim Comedy Club dans un instant pour finir la soirée. Et on va te faire un gros bisou, Enora. Bises à toi, Enora. Gros bisous aussi à Mélodie. Bisous, bisous. Et Loïc, bises à toi également. Et on vous envoie le t-shirt Skyrock Freegun. Le collector. Pour fil ou pour garçons. Eh bien, pour les deux. Vous ne vous inquiétez pas. Et on est de retour tout de suite en direct sur Skyrock avec Karis. Le gros son de Karis. Karis sur Skyrock. Tous les soirs, tous les soirs, ils prennent d'assaut l'antenne de Skyrock. Bonjour. Diffoul, Romano, Marie, Cédric, Momo, Samy et Karim. Toi aussi. What the fuck ? Viens participer à la plus grande radiolique de France. De 21h à minuit sur Skyrock. Et c'est la partie minuit 2, la soirée. Attention, attention, le Karim Comedy Club arrive tout de suite avec le grand festival de fin d'émission du Karim Comedy Club. Allez, c'est parti, musique. Musique, et merci pour tous les messages que vous nous laissez. Un homme regarde la télé avec sa femme et n'arrête pas de zapper entre un match de foot et un film de cul. Il regarde sa femme et lui dit, je ne sais pas quoi regarder. Elle lui répond aussitôt, regarde plutôt le film du cul, tu sais déjà jouer au foot. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui. Tu sais que quand tu fais une blague, Karim, il y a le buzz mondial qui se déclenche. Eh ouais, mec. Eh ouais, le buzz mondial, il le crée lui-même. Grâce à son Karim Comedy Club, il est trop fort. Eh voilà. Alors, on a dit qu'un membre de l'équipe, une blague. C'est ça qu'on fait, hein, soeur. Bon. Allez. Vous savez ce que c'est un homme avec trois dents ? Ouais, un prudent. L'ex de Cédric. C'est un prudent. Ouais, un prudent. Moi, il me faisait rire, je voulais la faire, mais bon, t'en plus. Ah, désolé, je t'ai piqué, Marie. C'est qui tu nous l'a envoyé ? X-Day. Comme je n'en connais pas. C'est bien. Oh, ça aussi, tu l'as faite, Karim, déjà, celle-ci, là. Hashtag Karim Comedy Club. T'es un hashtag, man. Là, fais-le, crée-le. Bah, ouais, imbécile, crée-le. Ah, là, crée-le. Là, tu l'enches, tu l'écris sur ton Twitter, imbécile. Allez, vas-y, fais. Qu'est-ce qu'un arabe qui... Qu'est-ce que c'est un arabe sous un train ? Un rebeau sous un train, c'est quoi ? Il écoute du rail. Il l'a déjà fait, Karim. On l'avait déjà faite. Déjà faite. Ah, trop bon. Alors, on va passer à qui ? On commence par qui ? Alors, bah... Samy, une blague. T'as pas une blague sur le PSG ? J'en ai plein en stock, moi. Allez, une blague sur le PSG, vas-y. Qu'est-ce que c'est la deuxième... Quelle est l'équipe où il n'y a que des cons et plus la merde ? Blague pour Momo. Quelle est la différence entre un laxatif et un supporter du PSG ? Viens voir, Momo. Quelle est la différence entre un laxatif et un supporter du PSG ? Sérieux ? Quand on te regarde, on ne trouve pas la réponse parce qu'on pense... Momo, réponse. Et il n'y en a aucune. Les deux, ils font chier. Allez, Momo. Allez, Momo, allez, pour toi. Allez, Momo. 98% des adultes ne croient plus au Père Noël. Et les 2% restants sont abonnés au PSG. Allez, Momo. C'est magnifique. Une petite blague, Momo ? Non, moi, je ne suis pas du tout blague. Non, mais tu n'es pas du tout blague. Non, mais je n'en ai aucune, vraiment. Ta vie, elle est quoi ? Ta vie, c'est le PSG et c'est tout. Allez, c'est tout. C'est à dire que tu ne ris pas, sauf quand tu gagnes un match. Non, en fait, il rit Momo. Le seul Momo où il rit dans sa vie, c'est quand Noël perd un match. Voilà, c'est ça. En fait, tu es comme moi, tu ne t'en souviens pas. On t'en raconte. Oui, moi, c'est pareil. La différence entre une cravate, une ceinture et le PSG, Momo ? La cravate, elle serre le cou, la ceinture, elle serre le ventre, le PSG ? Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il est dégoûté, Momo. Quand tu veux, je t'en fais, Momo. Bien, Samy. T'acceptes ? Oui, gros, t'inquiète. Il y a des Marseillais au Comédiclub. Alors, il y a un Marseillais au Karim Comédiclub. C'est bien. C'est par... Cédric. Ouais. Une petite blague. Vas-y, j'en ai une. Alors, je balance, c'est Ribéry du 59 qu'il a envoyé par mail. Vas-y. Alors, un belge est sur une autoroute, tranquille, dans sa voiture, il conduit. Il met la radio et là, il entend, attention, attention, on nous a signalé qu'une voiture roulait en ce moment, en sens inverse. Soyez prudent. Là, le mec, il éteint sa radio et il fait, putain, mais ils sont cons, ces Français. Il y en a au moins une centaine qui roule en sens inverse. Attends, je n'ai pas compris, là. Non, mais moi non plus, je ne l'ai pas capté, en vrai. Moi, je me suis endormi au milieu. Je pense que c'est genre, parce que lui, il est sur la bonne nuit, là. En fait, c'est lui qui roule en sens inverse. C'est inverse, en fait, mais à la base, c'est une blague, c'est à l'envers. Il s'entend lui à la radio. C'est une blague sur un belge, en fait. Je vais me dire, connard, c'est un belge qui roule. T'as l'air compliqué, ta blague, le belge. Merci. Si t'en penses, maintenant, t'entends plus. Non, non, mais je... Voilà, si t'es bien. Allez, suivant vite, fais ta blague. Je suis en train de chercher la bonne, quoi. Vas-y, fais ta blague. Je suis en train de chercher une bonne, contrairement à la tienne. Allez, Marie, vas-y. Est-ce que t'acceptes, Cédric, Karim ? Non, mais j'ai bien aimé, mais je t'accepte pas. Voilà. T'as bien aimé, mais t'acceptes pas. Non, mais j'aime pas ta gueule, en fait. Ah, ok, d'accord. Moi, comme dit Foul m'a piqué la mienne, je suis bien obligée de me rattraper sur une autre, là. Alors, vas-y, Marie. Non, mais en plus, elle est connue, quoi. Je la connaissais, tu vois. Bon, ben, vas-y, Marie, vas-y. Donc, pourquoi les nains ont le sourire sur les bûches de Noël ? Ah, ben, je la connais pas, moi. Pourquoi les nains ont le sourire sur les bûches de Noël ? Romano, tu as peut-être une idée du haut de tes 1m54 ? Non, non, mais en plus, c'est là, ça me dit quelque chose. Pourquoi les nains ont le sourire sur les bûches de Noël ? Parce qu'ils ont un truc dans le cul, je pense, non ? Non, facile, non. Eh, non. Non ? Pourquoi les nains ont le sourire sur les bûches de Noël ? Je ne sais pas. Ben, répond Karim, comme tu connais la réponse. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont se faire sucer ? Eh, alors ! Eh, alors ! Avec quoi ? Ah, mais moi, je préfère être spectatrice des blagues, tu vois. Devant la porte, comme là, tu es spectatrice du parking. Ok, tu la prends ou pas ? Non, 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 non plus, tu restes avec Cédric. Non, mais je peux être spectatrice, quand même. Oui, alors, tu payes ta place, tu rentres. Ah, merci. Ah, Manon, c'est très fine. Ouais, j'espère. Alors, c'est une fillette, elle est retrouvée égorgée dans la rue. Oh, génial. Waouh, ouh, là. Tu la connais ? Ouais. Alors, l'enquêteur, il arrive, il dit au mec, sa légiste, elle a été violée. Et l'égiste, il répond, non, pas encore, j'attendais votre autorisation. Oh, elle est bêtée, gros. Ah, elle est super belle. Super, vraiment. Elle est bien hardcore, celle-là. Cédric, il est choqué. Oh là, je suis choqué. Je ne suis pas choqué. Oh là, je suis choqué. Ça, c'est le genre de blague, tu sais, tu es content, un soir, tu le fais dans un repas. Tu vois, genre, tu choques la moitié des gens. Putain, la moitié des gens qui se blingent. Il y a un gros plan derrière. Non, mais ça, c'est le genre de blague, il faut le faire vraiment. On va une soirée. On connaît bien. Très tard. Tu le fais comme nous, tu le regardes, à minuit, c'est la fin de soirée, voilà. Non, mais ça, non, mais tu le fais avec des gens que tu connais. Avec des parents, c'est un oeuf. Tu, ouais, non, tu ne le fais pas avec des gens que tu ne rencontres pas la première fois. Non, tu es libre. Ça, c'est une bonne blague. Les gens, tu as la moitié des gens qui font une gueule. Oula. Allez, bon, terminez avec le meilleur, Karim. Allez, vas-y. Moumou, il ne veut pas, Moumou. Où est-ce que Cédric a pris la dernière fois le bus ? Dans la gueule. Bip, bip. Elle est fêtée, celle-là. C'est la meilleure, go, c'est la meilleure. On l'a déjà faite, en plus. La meilleure. Ça fait trois heures, je veux que tu la passe, Karim. Mais si, si, on l'a déjà faite. Non, mais la vraie version, c'est avec Franck Ribéry. Ben oui, mais là, c'était plus drôle avec Cédric. Tu vois, tu es une star, Cédric, tu reprends à Cédric. Ah ben, tu n'es pas gagné, tout ça. Non, c'était super. Oh, les putes. Merci, Karim. C'est là, elle est super. Super, elle est bien. Vraiment, la blague du bus, tu ne le feras pas en début d'émission. Parce que j'aimerais que tout le monde puisse en profiter. Ceux qui sont déjà couchés, il faut qu'ils en profitent aussi. Pas souci. Bon, ben voilà, c'est fait. Eh ben, dis donc. Bon, on fait la réponse du problème du mois tout de suite. Et vous pouvez vous inscrire pour la roulette. Allez, la roulette, elle va tourner. Alors, dedans, il y a le DVD Man of Steel, c'est Superman. Il y a le concert de Kerry James. Ça, c'est super tout court. Et la fouine. La fouine en tournée dans toute la France, c'est ça. Ouais, concert Skyrock. Et top inscription, ça va tourner. Vous vous inscrivez, 41 759, vous laissez vos numéros, les applis, ça marche aussi. Et on en tire un ou une au sort dans un instant, juste après la réponse du problème du mois. C'est parti pour le problème du mois. Ah oui, alors je vais dans le couloir, moi. Oui, tu vas dans le couloir. C'est le problème du mois qu'on résout ce soir, qui concerne le trou de balle. Le trou de balle, quoi ? Le trou de balle, sa passion. C'est sa vie. Paul adore lécher des trous de balle. Il les aime tous, c'est vrai. Le trou de balle de tout le monde, il les aime. Ouais, bah toutes ses copines, bon, il s'est quand même fait traiter de taré, bim, il s'est fait tarter la gueule. Mais bon, il y en a qui ont accepté. Et sa grande passion, c'est de regarder le trou de balle en détail et de compter les petits plis qu'il y a autour. Ouais, t'imagines ? Voilà, si vous êtes en vacances et que vous ne savez pas quoi faire. Ah, ça m'a donné envie de vomir ton histoire. Petite activité sympa. Alors, on file dans le couloir, extincteur en main, Cédric est déjà là. Micro, il est où, micro ? Micro Romano, il est où ? Micro Romano. Elle a repris, je crois, en plus. Mais s'il l'a repris, mon gars. Excusez-moi, je suis assise dessus. Eh oui, regarde, enlevez-moi. C'est bon, on l'entend. C'est parti. Allez, c'est parti, direction le couloir. Tu es content de te faire partiliser ? Non, mais je sautille. Je suis content de te faire torturer, Romano, il sautille, il est content. Voilà, il sautille en arc-en-cédricain. Il est où mon pyjama ? Ah oui, le pyjama, parce que Romano, il va un pyjama sur la tête pour ne pas mourir à se fixer. Il est où mon pyjama sans manche ? Le pyjama de Romano, il lui a donné un pyjama sans manche pour se protéger le visage. Ah, je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Ah, très bien. Mon pyjama. Alors, la réponse de... C'est Jacques Weinberg. Jacques Weinberg du Problème du Monde. Musique. Quelqu'un est tombé, non ? C'est Momo. Non, c'est Momo qui marche, pardon. Alors, Cédric, tu es prêt ? Vérifie d'abord que ton extracteur fonctionne. Il ne fonctionne pas sur moi, ça te donne envie de vomir. Il est con, celui-là. C'est marrant, je trouve que ça sent bon, mais ça te donne envie de vomir. Ah, ça pue, t'es fou. Alors, encore sans dans les odeurs, Cédric, tu es quand même le spécialiste. Allez, tu parles bien ? Voilà, et Momo, tu ne filmes pas. Moi, je suis fatigué. Fatigué, mais ce n'est pas grave, Momo. Allez, un peu de feu. Petit effort. Vas-y, lève-toi, comme ça. Lève ton gros tu. Alors, Momo est levé, ça y est, on peut y aller. Oh là, alléluia. Bon, c'est bon, c'est parti ? Oui, c'est parti. Alors, donc, c'est Jacques Weinberg, un magazine Union et site Internet qui répond. Alors, Edo qui répond à Paul, le fanat de l'anus. Donc, comme on vous disait, il adore lécher les anus. Il compte le nombre de clics qu'il y a dessus. C'est sa passion. Ça, c'est sa passion. Il en a compté jusqu'à 40, il a dit. Oui, il s'inquiète quand même parce qu'il a vu sur Internet, sur certains forums, qu'on pouvait attraper des saloperies avec le trou de balle. Donc, il aimerait trouver des solutions pour être guéri et aussi de la tête. Et c'est vrai qu'il tient plus sur ses jambes, regarde le pauvre, il tient par terre. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est lui qui te met des coups, ce con. Qui qui te met des coups ? Moi, c'est moi qui s'est tombé. Et moi, j'ai... Non, mais il est con, le petit tambour, plein dans la gueule. Il m'en fout dans le nez. Ça t'apprendra à me pousser, je vais t'inbécilier. Bah, s'il souffle avec le nez, il faut, il a la fumée qui ressort. Bon, alors, lecture de la réponse de Jacques Weinberg. Alors, mon cher Paul, c'est une pratique comme les autres. C'est votre passion. Pourquoi vous privez ? Mais effectivement, la pratique de l'annulangus peut en effet présente... Ah, mais putain, mais pourquoi ? Pratique. Pratique avec un... Avec un air. Ah, ça va vomir. Le mec... Qu'est-ce qui se passe ? Tu sens, man. Amenez-lui un saut. Ah, putain. Non, mais je mets une protection. Le mec arrive quand même à faire passer de la fumée dessous. Ouais, c'est pas ma faute. Je t'en ai pas envisé. Ah, bah ça, on avait remarqué. C'est pas envisé, là. Donc, la pratique de l'annulangus peut en effet présenter certains risques de MST. Herpès, hépatite, voire condylome. Pour s'en protéger, il n'existe pas vraiment de solution. À part la digue dentaire. C'est le préservatif de l'annus. Un carré de latex qui se place sur l'annus. C'est un morceau de plastique, quoi. Avant d'y mettre la langue. Il s'achète en pharmacie et est assez résistant. Par contre, vous n'aurez plus le goût. Ah, ça ? Le goût de l'annus. Le goût de l'annus. C'est un petit goût, hein. C'est un... Voilà, bam. Putain, tu es... Eh bien, mais tu lis mal. J'ai perdu mon pyjama. Putain, c'est fini. Ben, fini. Je ne vais pas me faire engueuler non plus. Mais si, fini. C'est mal lu, hein. Pense aussi à varier tes pratiques, car à force... Et à varier, comme la nourriture de Cédric. Oui, oui, par exemple. Pense aussi à varier tes pratiques, car à force de lui lécher l'annus, les bactéries de la langue se mélangent à celles de l'annus. Cela peut germer et développer des infections. L'idéal serait de pratiquer cela pendant ou après une bonne douche. Bon courage et bon léchange. À bientôt. Bon courage et bon léchange. À bientôt. Non, mais moi, je rentre. On va dépasser le tour. On va mourir. Non, mais je sens, hein, ici. Allez, moi, je rentre. Tiens, reste dehors, du coup. Marie qui est restée assise dans le studio. Je sens, là. Reste dehors, tu vas crever. Allez, fermez la porte. Fermez. Non, tu ne rentres plus. Non, tu ne rentres pas, c'est interdit. Tu ne rentres plus. C'est interdit aux veaux. Il essaie de défoncer le truc. Voilà pour le problème du mois de ce jeudi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tu vas voler, Féga. Retour du sport élect dans le problème du mois. Eh, Momo, mon pied, du con. Il est con, il est en train de me plier le pied. T'as, Momo, il ne se sent pas sa force, ce mec. Il a volé. Pardon. Je voulais rentrer. T'es content, Cédric ? Ouais, c'est génial. Ah, génial. Voilà, Cédric a démarré l'émission énervé tout à l'heure. Il la termine heureux au jeunior. C'est ça. Avec une victoire au clash de l'embrouille. T'es énervé contre les familles tout à l'heure, Cédric. Très énervé. Bon, prochain problème du mois, je vous le disais, c'est jeudi prochain. Et jeudi prochain, attention, attention. Sport Elec, le retour. Ouais, ouais, ouais. Tout de suite, c'est parti, ça tourne. Allez. Man of Steel, le retour de Superman en DVD et tes places de concert. Terry James ou l'influen a chopé dès maintenant sur Skyrock. Et oui, on fait tourner. C'est parti pour la roulette et c'est qui que Marie a tiré ? C'est Marion. C'est une fille. Marion de Béon. Et ça, j'aime bien. Ah, une bourguignonne. Béon, Béon. Béon, Béon, Béon. Béon. Comment ça va, Marion ? Et toi ? Eh bien, écoute, ça va pas mal ce soir. C'est bien marré. On a passé une bonne soirée. Ce truc, par contre, l'extincteur, c'est de vomir. Il y en a beaucoup, là. Ça va aussi, il nous a envie de vomir, carrément. Tu vois, moi, je suis resté en cieux, je le sens. Vomis de produit, là. Et on va nous faire. Produits, ouais, ça va tous tomber en même temps. Bram, bram. Bon, alors, c'est parti. Ça tourne. Stop. Et ça a s'arrêté. Tu vas aller voir qui, toi ? La fouine ou Keri, tu nous as dit ? La fouine. La fouine, et bah, t'as tes deux places. T'es deux places pour le concert de la fouine. Elles sont pour toi, Marion. Bravo. Merci. Et puis le DVD Manosil, il est pour toi. Re-bravo. Oui. Bravo, Manos. Et je peux passer un message ? Et des gros bisous, ils sont pour toi aussi. Petit message, vas-y. Romano, je t'aime. Oh, merci, Marion. C'est moi aussi, Marion, je t'aime. C'est le mal, la magie, Skyrock. Il y a un instant, on était dans un anus. Et maintenant, on est dans la montre. Et ça, c'est beau. Ah bah... C'est magnifique. Oui, tout ça va. Je crois que je vais être dans Marion dans pas longtemps, moi. Ah bah, carrément. Allez, on t'en batte, Marion. Non, je crois pas. Non, ah, ça, c'est à l'âge. Bien joué, Marion. Bouge pas, je te reprends tout de suite. Salut, Marion. Salut, bisous. Et ça retourne demain matin avec nous et avec toute l'équipe de Skyrock toute la journée. On fait tourner la roulette et des places de concert à gagner. Et Man of Steel, le DVD Skyrock a chopé aussi. Attention, attention. Demain, le grand retour, juste avant le week-end. Le retour de Pamela demain soir. Oui. Ah bah, elle est déjà en train de se préparer. Et Pamela, elle est pervers demain. Demain soir, retour du clash de la drague. Oui, oui, oui. Avec la dernière manche de la semaine. Cédric contre Romano qui sera le meilleur. Et puis demain, vous tous et vous toutes en direct. Le Karim Comedy Club, bien sûr. Et puis si vous voulez faire les cons, dès 21h. Même juste avant 21h. On débarque. C'était une bonne nuit. Demain matin, si vous voulez faire les cons dès le réveil. Eh bah, on est là aussi demain. Eh ouais, on sera la déciseur. Et demain, il y a Pamela aussi qui débarque dans le morning. À 7h30, Pamela séduit les pervers du morning. Et c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on voulait remercier. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est Elite Incendie, les spécialistes en extincteur. Merci Elite Incendie. Voilà, vous avez le feu au cul. N'hésitez pas à y aller. Allô, Elite Incendie. Incendie, Marie. Ils en font pour les entreprises et les particuliers. J'ai le feu au cul, Elite Incendie. Ils sont rue de la Roquette à Paris, 169. C'est eux qui nous ont filé les extincteurs. Eh bah, merci les gars. C'est cool. Merci, je suis bien gentil de vous dire merci. Moi, j'aurais pas dit que j'allais les vidéos dans la gueule de Romano, quoi, mais... Bon, bah, c'est sympa, Elite Incendie. Ouais, c'est sympa, les gars. C'était pour faire un test. Rue de la Roquette. Ouais, rue de la Roquette, 169. Voilà, bah, merci. 169. Merci les gars. C'est dingue, il y a un truc qui nous prête quelque chose, il y a 69 dedans. Ouais, c'est chiant. C'est ouf, ça. Bon, demain, de retour dès 6h, de retour dès 21h. Et une belle nuit à vous avec Prisca. C'est parti, on commence avec... Jason Derulo. Jason Derulo, c'est Togdorris en Skyrock. Et Toutchens aussi, oui. Et à Toutchens aussi. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Eh bah, bonne nuit.